Madame la ministre, Monsieur le ministre, Kaoha, Mesdames et Messieurs les représentants, Kaoha Nui, les collaborateurs, journalistes, Kaoha, je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande à Madame la secrétaire générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Alors, Monsieur le Président, tous les comptons sont convoqués par la lettre datée du 4 août 2010. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra la séance jeudi 11 août à 9h. L'heure du jour qu'on portera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par Monsieur le Président Benoît Coctet. Je demande à Madame la secrétaire générale de faire l'appel des représentants. Alors, Monsieur Benoît Coctet, présent. Madame Léiane Marie-Taragir, présent. Monsieur Ismail Toahu, présent. Monsieur Maïron Matawa, présent. Madame Téa Hirschon, absente. Madame Juliana Maty, présente. Madame Annick Opa-Affo, présente. Madame Patricia Jennings, présente. Monsieur Damasoutia, présent. Monsieur Hiroiti Tephareri, présent. Madame Justine Teoura, présente. Madame Daphne Chave, présente. Monsieur Mita Teripaya, absent. Madame Emma Mareya, absent. Monsieur Thierry Alpha, absent. Madame Lana Titoanoui, absent. Monsieur René Koumoutini, absent. Madame Téoura Eriti, absent. Monsieur René Temiharu, présente. Madame Maïna Saj, présente. Et Monsieur Tekinoué Koumoutini, présent. Voilà, Monsieur le Président. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc démarrer nos travaux. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Monsieur Maïron Mata et Madame Tchini Titoanoui, c'est tellement pour la séance. Monsieur Teripaya Mita, à Monsieur Alpha Théari. Madame Maraya Emma, Madame Chave Daphne. Madame Téoura Justine, à Monsieur Damas, pour la durée de la séance. Merci. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de donner l'actu du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, l'ordre du jour proposé pour cette séance est le suivant, point 1. Approbation de l'ordre du jour, point 2. Examen des rapports et des projets de délibération, voire la liste jointe. Et troisième point, clôture de la séance. Merci. Je demande. Sinon, je vous propose une modification des passages des dossiers, étant donné que le vice-président a une réunion ce matin et que le ministre de l'Equipement a une réunion cet après-midi. Donc, je vous propose l'examen en premier du dossier du rapport 70 concernant le compte financier du port autonome. Donc, en premier. Et le rapport 72 concernant le compte financier de l'ICA, en cinquième. et à la 2e, oui, inversé, le rapport 70 qui est en cinquième position, donc en premier, et le premier dossier concernant l'ICA, en cinquième. Ça, c'était à la demande du vice-président, comme il est occupé ce matin, il a une réunion ce matin. Et à la demande aussi de Mme la ministre de l'Artisanat de faire passer le dossier de Heiwanoui en deuxième. Et le dossier, le deuxième rapport, donc en sixième. En fin de compte, c'est de regrouper tous les dossiers qui sera défendu par le vice-président. Donc, je répète encore, donc, le rapport 70 en premier, le rapport 72 en cinquième, le rapport 73 concernant Heiwanoui en deuxième, et le rapport 68 concernant le compte financier de l'ISTAT en sixième. Oui, Mme Juliana Amati. Oui, merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Je demande pour le rapport numéro 4, 74-2011, le code de procédure civile, de le reporter et le mettre en séance. OK, merci. Justement, il y a aussi cette demande du ministre de l'Économie de retirer le dossier concernant le procédure du code civil à une date ultérieure, que ce soit en CP ou en séance plénière. Je mets au voile à l'ordre du jour modifié. Oui, Mme Daphné. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un dossier, qu'on ne fait pas passer en commission, est-ce qu'on peut le passer directement en séance ? Est-ce que c'est faisable ? Sans l'étude dans la commission. Oui, donc c'est possible. Je mets au voile à l'ordre du jour modifié. Sans pour... Alléanité. Bonjour. Merci. 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 Donc, nous passons maintenant au point, au premier dossier. Je demande au rapporteur du dossier concernant le compte financier de l'exercice 2010 du port autonome de Papé-Été. Donc, le rapporteur était prévu, M. Romain Taroua. Est-ce qu'il y a un représentant qui peut rapporter le dossier ? Donc, Mme Chantal va nous rapporter le dossier 70. Vous avez la parole. Madame et M. le ministre, bonjour. Les techniciens, bonjour à vous tous. M. le président de la commission permanente, chers collègues, Yorana. Donc, aujourd'hui, nous avons un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010. Pardon, excusez-moi. M. le ministre de l'exercice 2010. Par lettre numéro 4106 PR du 11 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 du port autonome de Papé-Été. Examen du compte financier, exécution du budget de l'exercice 2010. Donc, nous avons les grandes masses à la clôture de l'exercice 2010. Le compte financier du port autonome se présente comme suit. Donc, en section de fonctionnement, en recette, nous avons 3,6,111,578. En dépense, 2,791,638,942. Donc, ce qui nous fait un résultat de 214,472,636. En section d'investissement, nous avons pour recette 2,105,017,345 et en dépense, 3,118,488,747. Ce qui nous donne un résultat déficitaire de 913,471,402. En total des recettes, 5,111,128,923. En dépense, 5,810,127,689. Ce qui nous donne un total déficitaire de 698,998,766. En fonctionnement, les recettes s'élèvent à 3,6,111,578 contre 3,911,810,744 en 2009. Ce qui nous fait une diminution de 2,8%. Elles sont constituées principalement de trois grands postes. La taxe de péage pour 1,428,550,593 francs, soit 47,5% des recettes de fonctionnement. Les prestations de services portuaires et les droits portuaires pour 741,984,162 francs, soit 24,7% des recettes de fonctionnement. Les redevances du domaine terrestres, maritimes et souterrains pour 752,662,622 francs, soit 25% des recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement s'établissent quant à elles à 2,791,638,942, contre 2,777,642,562 en 2009, soit une très légère hausse de 0,5%. Les recettes d'investissement d'un montant total de 2,105,017,345 francs sont constituées principalement d'opérations d'ordre, amortissement et provision du solde d'une subvention du FREPF de 164,8 millions, finançant la construction de pontons pour la flottille de pêche et d'une demande de remboursement d'un montant de 1,075,075 francs faite au GIE portant la construction de la gare maritime de Pape-Été. Cette somme correspond aux avances versées par le port autonome au 10 GIE et a été remboursée au cours de l'exercice 2011. Les dépenses d'investissement représentent 3,18,488,787 de crédits liquidés. Elles progressent de 1,427,000 francs en raison d'importants travaux d'équipement réalisés en 2010 et du chantier de la gare maritime du quai des Féry de Pape-Été. Les crédits non consommés en 2010 ont fait l'objet de reports sur l'année 2011 pour un montant de 1,764,075,070. Les éléments déterminants du résultat, camp de résultat, en charge, total des charges donc sur 2010, 2,791,638,942. Les comptes de résultats en produit sur 2010, total des produits, 3,6,111,578, ce qui nous fait des résultats intermédiaires en résultats de fonctionnement de 214,472,636. Le résultat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affectation en section de fonctionnement des produits de la taxe de péage 1,428,000,000 en 2010, alors que celle-ci est destinée à financer les dépenses d'investissement de l'établissement. En l'absence de cette taxe, le compte de résultats est structurellement déficitaire. Les dépenses d'exploitation sont systématiquement supérieures aux produits qu'elles génèrent. Après une diminution de 16 % en 2009, les produits, notamment les recettes d'exploitation, enregistrent une nouvelle baisse de près de 3 % en raison principalement d'une régression des droits de magasinage, de la délivrance d'électricité aux containers frigorifiques. Quant aux charges, elles enregistrent une légère hausse de 14 millions par rapport à 2009. On constate que si les charges exceptionnelles ont fortement diminué en 2010, moins 91 millions par rapport à 2009, elles ont été remplacées par une hausse de dépenses d'exploitation liées notamment à l'obligation faite au port autonome, en application du statut du personnel de verser des indemnités pour le départ à la retraite de 13 agents de l'établissement en 2010, évolution du résultat des trois dernières années, donc en désignation des résultats d'exploitation, des résultats financiers, des résultats exceptionnels, impôts sur les sociétés, donc ce qui nous fait un résultat de fonctionnement sur 2008 de 1,382,219, en 2009 de 314,168,172, en 2010 de 214,472,636. On constate que depuis 2008, le résultat de fonctionnement a été divisé par 5, passant de 1,382,219 à 214,472,636. Cette situation s'explique notamment par la décroissance des recettes d'exploitation enregistrées depuis deux ans. Moins 532,000,000 en 2009, puis moins 62,000,000 en 2010, combiné à une forte augmentation des charges de personnel, plus 717,000,000 depuis 2008. Les charges. Sur les trois derniers exercices, le total des charges augmente comme suit. 2008, 2,678,381,014,00, soit plus de 3,56% par rapport à 2007. 2009, 2,777,642,572, soit plus de 3,71% par rapport à 2008. 2010, 2,791,638,942, soit plus de 0,50% par rapport à 2009. Les frais de personnel s'accroissent de la manière suivante sur les trois derniers exercices. 2008, 993,623,376, représentant 37,10% des dépenses de fonctionnement, soit une augmentation de 10,63% par rapport à 2007. 2009, 1,035,174,327, représentant 37,27% des dépenses de fonctionnement, soit une augmentation de 4,18% par rapport à 2008. 2010, 1,170,810,274, représentant 41,94% des dépenses de fonctionnement, une augmentation de 13,10% par rapport à 2009. Cette forte augmentation des charges de personnel s'explique par le versement conformément au statut du personnel du port autonome, l'inemnité de départ à la retraite pour un montant total de 159 millions à 13 agents ayant quitté l'établissement au cours d'année 2010. Neuf de ces agents n'ont pas été remplacés. Les effectifs réels de l'établissement appréciés au 31 décembre de chaque année ont varié de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2008, l'effectif réel était de 146, 2955, 2010, 147. L'établissement précise que pour 2011, compte tenu du non-remplacement de neuf agents précités, les charges du personnel devraient être équivalentes à celles de 2008 et poursuivre leurs déclus en 2012 et les années suivantes, avec notamment des nouveaux départs d'agents qui ne seront pas remplacés. Les dotations d'amortissement et provisions s'élèvent à 851,476,597 en 2010, affichent une augmentation de 1,7 % par rapport à 2009. Ces charges sont le second poste des dépenses après les charges de personnel. Elles augmentent régulièrement en raison d'un patrimoine toujours plus important. La consommation de fourniture de services extérieurs et de services extérieurs d'un montant de 558,639,514 a été contenue par rapport à 2009 avec une diminution de près de 3 millions. Ce poste représente 20 % des dépenses de fonctionnement. Les autres charges de gestion commune constituées principalement d'admissions en non-valeurs, 10,786,747 sont en diminution en raison d'annulation moins de recettes sur l'exercice antérieur. Elles s'établissent à 24,496,930, soit 0,9 % des dépenses de fonctionnement. Les frais financiers d'un montant de 46,339,709 représentent 1,7 % des charges de fonctionnement en diminution par rapport à 2009 en raison du désendettement du port. L'impôt sur les bénéfices est passé au seminimal de 4 millions en raison du déficit fiscal constaté en 2010, moins 302 millions. Le produit sur les trois derniers exercices, le total des produits diminue. 2008, 3,678,763,233, 2009, 3,91,810,744, 2010, 3,066,171,578. Cette baisse est liée à la crise qui touche la Polynésie puisque les recettes du port dépendent étroitement des importations civiles et du trafic portuaire et donc du niveau d'activité économique du pays. Les prestations et droits portuels sont les principales recettes en diminution, mais les produits financiers exceptionnels régressent également. Donc, en désignation, vous avez produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels, ce qui nous fait en total des produits en 2008, 3,678,763,233, 2009, 3,91,810,744, 2010, 3,6,111,578. Ce qui nous fait une variation en 2010-2009 de moins 85,699,166, en pourcentage moins de 2,8%. Les produits d'exploitation, taxes de payage incluses, représentent 98,9% du total des produits et passent donc de 3,567,249,735, en 2008 à 3,034,848,586, en 2009, pour atteindre 2,972,572,541,375, en 2010. Pour la seconde année consécutive, les recettes d'exploitation portuaires ont donc diminué. A l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de payage évolue quant à elle à 1,666,676,452, en 2008, à 1,424,504,380, en 2009, et à 1,428,550,593, en 2010. Le montant des produits financiers diminue en raison d'une mobilisation de la trésorerie pour financer les travaux de la gare maritime. Il passe de 39,213,369, en 2008 à 14,058,757, en 2009, et 3,367,412, en 2010. Les produits exceptionnels d'un montant de 30,202,791 diminuent par rapport à 2009, en l'absence d'une reprise de provision sur les comptes clients comptabilisés en 2009. Évolution de la structure financière L'évolution de la structure financière du port autonome de Papete s'analyse à partir du bilan simplifié, ci-après, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices. Donc, sur l'exercice 2009, en actifs mobilisés, pardon, ressources stables, vous avez 31,579,272,395, pour 2009. 2010, 32,424,688,066, ce qui nous fait une variation de 845,415,671. En actifs immobilisés, sur 2009, 21,102,019,529, 2010, 30,606,433,566, variation de 1,544,414,437. Donc, en fonds de roulement, nous avons pour 2009, 2,517,253,266, 2010, 1,818,254,500. Ce qui nous fait, en actifs circulants d'exploitation, alors, je vous dis les variations, de moins 8,227,984, en passifs circulants d'exploitation, une variation de 293,431,693, ce qui nous fait un besoin en fonds de roulement de moins 301,659,677. Actifs hors exploitation, en variation, 76,952,240, ce qui nous fait un passif hors exploitation de zéro, donc un besoin en fonds de roulement de 76,952,242. Fonds de roulement total négatif de 224,707,437. Trésor-linet négatif de 474,291,329. Vérification trésor-linet négatif de 474,291,329. Ce qui nous fait que la situation du fonds de roulement évolue comme suit sur les trois dernières années, 2008, 2,633,751,912. 2009, 2,517,253,266. Et en 2010, 1,818,254,500. Cette forte diminution résulte principalement de la volonté du CA du Port Autonome de ne pas thésoriser et donc de mobiliser les aives accumulées au cours des années précédentes afin de financer une politique d'investissement volontariste. Dettes et créances. Les créances à recouvrir à l'égard des clients du port continuent de diminuer depuis 2007 pour s'établir à 940,635,648 en 2010. En revanche, les autres créances augmenteraient fortement de 1,76 milliard en raison des avances faites par le Port Autonome. la structure portant la construction de la gare maritime. Le choix avait effectivement été fait de mobiliser la trésorerie du port plutôt que de demander au GIE de mobiliser l'emprunt en faisant supporter les intérêts par le port. Le remboursement des dites avances intervient depuis le 1er janvier 2011. Les dettes sont principalement constituées de factures à payer aux fournisseurs notamment pour la construction de la gare ou à la CPS dont les échéances sont fixées à plus de 2 milliards. Toutes ces dettes ont été payées au plus tard, au 28 février 2011 et selon les échéances fixées. La trésorerie a été intégralement consommée en 2010 pour payer les travaux de la gare et l'établissement portuaire a souscrit une ligne de trésorerie de 250 millions remboursée en début d'année 2011 dont le coût des intérêts était moins élevé que celui de l'emprunt souscrit par le GIE et qui sera finalement supporté par le port. Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2010 le résultat d'exploitation s'élève à 214,472,636 et affecté à la couverture partielle du besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 913,471,402 francs. Le résultat global du compte financier s'établit quant à lui à un résultat négatif de 698,998,666. Ce solde négatif vient diminuer le fonds de roulement du port qui passe donc de 2,517,253,266 à 1,818,254,500 à la clôture de l'exercice budgétaire. Pour conclure, on relèvera que le rapport d'analyse du compte financier présenté par le port, mais particulièrement en exergue une accentuation en 2010 de l'effet CISO constaté depuis plusieurs années avec une baisse continue des recettes et une augmentation des dépenses totales, fonctionnement et investissement inclus. Ce rapport précise que de fortes mesures correctives devront être prises pour assurer la pérennité de l'établissement portuaire. Le port autonome s'oriente ainsi vers une réduction de ses dépenses tout en essayant de garantir un niveau de service à périmètre constant. Des mesures d'économie importantes ont commencé à être mises en œuvre depuis plusieurs années sur les charges d'exploitation. Moins de 2 % depuis 2007 hors charge de personnel et se poursuivent en 2011 avec la vente d'un tiers du parc automobile, la renégociation de tous les contrats de prestations de services. Mais l'établissement constate également que ces mesures restent insuffisantes et que des efforts conséquents devront être réalisés au niveau du principal poste de dépense que constituent les charges de personnel, lesquelles représentent 42 % des dépenses de fonctionnement en 2010. Des réformes importantes sont à envisager. Donc, chers collègues, je vous propose donc de voter, d'adopter ce projet de délibération. Voilà, M. le Président. Merci, Mme la représentante. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet? Oui, M. Temero, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, M. et M. le Ministre, chers collègues, Yorana, l'étude du compte financier du port autonome offre une photographie de l'activité économique de la Polynésie puisque la moitié des recettes de l'établissement sont liées au trafic portuaire et à l'importation des marchandises. Dans son rapport d'activité, le port note une chute inquiétante de ces recettes d'exploitation qui se sont dégradées, qui se sont dégradées, de 530 millions en 2009 et 62 millions en 2010. Selon l'agent comptable, entre 400 et 500 millions de recettes en moins serait imputable au ralentissement de l'économie. En commission, ce même agent comptable a estimé que les recettes devraient s'améliorer pour 2011 en raison d'une reprise du tourisme de croisière. Mais aussi, c'est ce qui est plus inquiétant pour notre économie, de l'inflation importée qui enrichit la valeur CAF des produits et donc génère mécaniquement des recettes supplémentaires, la taxe de payage étant de 1,25%. de la valeur CAF. Donc, tant mieux pour le port, tant pis pour les consommateurs et les entreprises, sachant, comme là encore, indiquer récemment l'indice des prix à la consommation, que le prix du pétrole impacte très sérieusement le coût de la vie. Il convient également d'être attentif à l'effet du mirage économique, puisqu'il s'agit surtout d'une augmentation des importations en valeur et non en nombre, ce qui n'est pas un bon signe pour l'activité économique. Ceci étant, pour faire face à une baisse de ces recettes, le PAN s'est engagé dans une restructuration de ses dépenses de fonctionnement, même si on note une explosion des dépenses de personnel qui ont augmenté de près de 180 millions depuis 2008, mais qui semble-t-il correspondre pour la majeure partie à la liquidation des primes de départ, très avantageuse au niveau de l'établissement. Là encore, il serait bon, sans doute, dans le cadre du plan de redressement, de chercher à harmoniser les avantages statutaires de nos différentes satellites qui sont pour l'heure pour le moins disparates. Du côté des investissements, les travaux à la gare maritime et des aménagements de veille arrêt ont eu un effet d'entraînement sur l'économie du BTP. Mais là aussi, il faut être prudent, puisque si la dernière décennie du port autonome a injecté près de 17 milliards dans l'économie, ce montant devrait être réduit à 7 milliards pour la décennie qui vient de débuter. Au chapitre de ces investissements, récents et à venir, il faut bien noter un manque de transfert de transfert à salité de la politique publique qui amène à une certaine incohérence. L'exemple des parkings qui est un des révélateurs flagrants. Ainsi, alors que le port ne satisfait pas que la réalisation de la gare maritime et coûtait moins cher que la prévision initiale de 2,5 milliards contre 4,5 milliards prévue, il faut bien souligner que cette gare ne comporte pas de parking puisque le projet de l'EAD avec le rachat de l'immeuble royal, propriété, n'a pas été pour leur mener à terme alors que cet édifice avait été acquis pour économiser sur les parkings souterrains. Et là encore, on trouve dommage que la commune de propriété ait donné un avis favorable pour démarrer les travaux de la gare en comptant sur le gouvernement de tenir sa promesse pour faire ce parking au niveau de l'hôtel royal et pour simplement vous informer que pour l'avis au niveau de la conformité de la gare, si nous n'avons pas un début, un démarrage des travaux de parking au niveau du royal propriété, je pense qu'on émettra un avis défavorable à ce moment-là car l'attribution de l'avis favorable de la commune de propriété était en le sens où on faisait ce parking-là car il y avait un besoin réel. Nous avons donc là un investissement immobilier de 600 millions qui ne sert à rien actuellement. De l'autre côté du Chanel donc à Moréa, le port autonome envisage après le doublement de capacité de parking du débarcadère de Bayaré de créer un nouveau parking de 700 places de l'autre côté de la DAS. Bien sûr, le coût de ces investissements sera répercuté sur les usagers avec les conséquences polémiques que nous connaissons. L'évidence, le port cherche à répondre à la prospective de la demande en maintien de parking. Bien, mais je trouve un peu dommage qu'il n'est pas mené en concertation avec les autorités communales et territoriales en vue de développement d'un transport en commun fiable et régulier qui permettrait de limiter les investissements tout en faisant satisfaisant les usagers. À l'heure de la restructuration, il apparaît impératif de donner plus de cohérence aux politiques publiques plutôt que de laisser agir chacun dans son coin, que ce soit l'UAD, le port autonome ou toute autre structure, alors que le gouvernement n'impose pas une politique d'ensemble en matière d'équipement public. Donc voilà, mes chers collègues, les quelques réflexions que je souhaitais vous faire partager avec vous. Merci, M. le représentant. Y a-t-il d'autres représentants qui souhaitent prendre la parole? Oui, M. Hirohiti Fariri, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ce rapport précise que de fortes mesures correctives devront être prises pour assurer la pérennité de l'établissement portuel. Ce rapport précise que de fortes mesures correctives devront être prises pour assurer le «hā mou tūra» l'établissement où. L'établissement de l'établissement l'iscord des ou avec la L'établissement constate également que ces mesures restent insuffisantes et que des efforts conséquents devront être réalisés au niveau du principal poste de dépense que constituent les charges de personnel, lesquelles représentent 42 %. Et donc, des réformes importantes sont à envisager. Seconde question, lesquelles ? Primes de départ volontaires. Descaines de déconnexion pour le soutien provient. Tout le monde aussi pour le soutien pour le soutien, pour recevoir une transformation pour le soutien. Voilà. Tout le monde Je ne l'ai pas eu. Mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas de temps de réfléchir, mais il n'y a pas de temps de réfléchir, mais il n'y a pas de temps de réfléchir. Il n'y a pas de temps de réfléchir à la mise en place d'un dispositif législatif, contractuel, réglementaire qui donnerait de nouvelles compétences au port autonome pour asseoir son emprise sur l'ensemble des ports de la Polynésie dans le cadre d'un avenir immédiat. Il n'y a pas de temps de réfléchir, mais il n'y a pas de temps de réfléchir, mais il n'y a pas de temps de réfléchir. Il n'y a pas de temps de réfléchir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Lorsqu'il démissionne, pardon, lorsqu'un employé dit pour démission, on lui verse également ses indemnités. Et ça, c'est ce qui s'est passé durant l'exercice 2010 et début 2011, où on a assisté à des démissions. Les personnes sont passées avec cette prime, c'est une prime, en quelque sorte, on ne peut plus parler d'indemnité. Pour moi, ce n'est plus qu'une prime. Je pense que je viens de m'en ouvrir, d'ailleurs, au directeur du POC, qui se trouve derrière moi, pour dire que ce sera le tout premier dossier qu'on va réouvrir, on a mis les discussions avec les différents délégués, les différents syndicats, pour les amener, donc, à des mesures plus conformes, disons, à la réalité de la situation et correspondant aux mesures déjà appliquées dans d'autres structures, autres que le port autonome. Alors, en ce qui concerne, donc, la gare maritime, il n'y a pas de parking. Effectivement, au départ, je voulais vous rappeler, lorsque nous sommes arrivés pour la toute première fois au gouvernement, c'était l'époque d'une certaine Béatrice Chansain, et existait déjà le projet de gare maritime. Et tenez-vous bien, à cette époque-là, en 1975, il était question d'un projet à hauteur de 7,5 milliards, lequel projet était tout à fait correct, conforme, mais il prévoyait deux niveaux en sous-sol de parking. Et ce sont ces travaux dans une zone inondée qui expliquent l'explosion du coût de ce projet-là. Depuis, on a été amenés, donc, à rabaisser petit à petit la taille et les dimensions pour en arriver au dernier projet de 2008-2009, chiffré à 3,5 milliards. Mais, en réalité, à la date d'aujourd'hui, l'opération qui va se terminer fin de l'année, je suppose, en fin décembre, ne coûtera plus que 2,4 milliards. 2,4 milliards avec un emprunt effectué par le port, remboursé donc par le port, à hauteur de 1,6 milliards, et une défisque locale accordée par le pays de l'ordre de 600 à 700 millions de francs, en précisant que la défiscalisation de sollicité auprès de la France, de la métropole, la fameuse loi Girardin, n'a pas reçu d'éco-favorable. Donc, on n'a rien obtenu de l'État, on a tout fait par nous-mêmes. Ce projet-là a été défini par l'ancien gouvernement Temaru, puisque nous avons été amenés à poser la première pierre de la gare maritime. Quant au problème du parking et à l'aspect réglementaire des permis de construire, qui vient d'être soulevé, le projet, dans son contexte actuel, nécessite, sur le plan réglementaire, que 130 places de parking qui existent déjà bel et bien, et donc, on n'a plus besoin de disposer de parking supplémentaire, notamment sur l'emprise de l'hôtel Royal Papé-Été, qui avait été acquis à l'époque par EGT, qui avait les moyens financiers, évidemment, on voulait en faire une opération mixte, c'est-à-dire parking, et puis des bureaux et centres commerciaux. Bref, c'est cet aspect réglementaire, donc, il n'y a aucune difficulté, et la conformité sera certainement accordée, sauf d'autres mesures qui n'auraient pas être respectées à un certain nombre de dispositions en matière de sécurité. Il s'agit d'un établissement recevant du public, UAP. Veille-arrêt, effectivement, le port autonome a été amené à investir 250 millions, dont 100 millions pour l'achat de fonciers. Là, je tiens à dire également que l'ancien directeur du port a décidé, avec l'ancien conseil d'administration, de louer un terrain à un privé qui n'a jamais servi en tant que parking, et la finalité, c'était d'offrir un terrain de parking, et ça s'est soldé par des pertes sèches pour le port à hauteur de 5 millions, sauf erreur de ma part. C'est bien ça ? 7 millions de pertes. C'est bien dommage. Alors, pourquoi cette histoire de Veille-arrêt ? Effectivement, vous avez tous entendu parler de la démarche qu'a effectué un collectif d'habitants de Montréal, et nous avons compris leur démarche, puisque un premier texte a été adopté par le CA du port autonome au mois de février, qui a imposé une tarification, et cela s'inscrit dans la droite ligne de la conduite de tout établissement public à caractère industriel et commercial, qui n'est pas un service public, non, et qui doit, en revanche, veiller à ce que tous les investissements réalisés par le dit établissement fassent l'objet d'un amortissement et ouvrent droit à des résidences ou des recettes destinées, donc, à venir amortir l'investissement. C'est comme ça que doit être géré un EPIC. C'est le cas du port autonome, c'est le cas de l'EAD, Ex-EGT, et d'autres établissements publics à caractères industriels et commerciaux. Donc, la grande difficulté à Veillare, pour ceux qui habitent Montréal, connaissent très bien, c'est que ces centaines de voitures particulières sont abandonnées par le propriétaire le long de la route, à proximité de par et d'autre du quai de Veillare, et cela, évidemment, pose des problèmes de sécurité, qui ont interpellé le maire et son conseil municipal, et qui lui ont envoyé un courrier demandant au pays, donc, et au port en particulier, d'essayer de l'aider à trouver une solution. Sachant pertinemment que, de son côté, la question du transport scolaire, qui est de compétence du pays, mais celle du transport en commun, autrement dit, transport régulier, c'est de compétence communale, même si le pays s'est toujours investi, et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est de la compétence communale, le maire a toutes les difficultés, puisqu'il n'a pas l'outil que le pays a, à savoir la direction du transport terrestre, mais nous nous sommes engagés, donc, à l'aider, à préparer les textes, à lancer ces appels d'offres, à ouvrir une délégation de services publics, à l'attention, évidemment, à l'attention de tous les candidats susceptibles d'offrir ces moyens de transport en commun pour l'île de Montréal. Pour l'instant, ce n'est pas fait, loin de là, et donc, on avait pris, en conseil d'administration, la décision d'aménager ce parking-là, à quelque distance de Vairé, mais avec un tarif, disons, dégradé, nous estimons dégradé, le collectif ne l'a pas vu ainsi, ils ont intervenu, je les ai reçus, j'en ai saisi, donc, le conseil des ministres, du mois de mai, juin, mai, et le conseil des ministres, donc, a demandé d'arrêter l'application de cette nouvelle tarification, le temps pour nous, de saisir le juge des Combes, la courte électorale des Combes, pour leur demander leur avis sur la tarification envisagée par le port autonome, en demandant bien s'il est envisagé pour le port autonome, en tant qu'épique, de pratiquer un tarif, disons, social, entre guillemets, pour que ça n'impacte pas davantage le portefeuille de ceux qui habitent Mont-Orient, bien sûr, et qui seront à Tahiti. Nous avons reçu la réponse du juge, malheureusement, c'est ce tarif-là. Et donc, nous serions amenés au prochain CA du port autonome de valider cette tarification pour la mettre en application. Cependant, j'ai été approché par quelques-uns d'entre vous pour demander d'envisager de quelle manière on pourrait essayer de trouver des solutions pour amortir autrement les dépenses de la gare maritime, parce que ces dépenses sont impactées par la gare maritime. Il nous faut amorter la gare maritime. on a fait plusieurs schémas, plusieurs business plans, et au bas mot, on en est arrivé donc à un impact financier pour les passagers de propriété AVR de l'ordre de 50 francs, 50 francs par déplacement. Je précise tout de suite que des recherches qui ont été effectuées par le directeur Mario Baner, dans tous les ports de France et de Navarre, c'est le tarif le moins cher. Néanmoins, ça peut paraître important malgré tout pour ceux dont le portefeuille est touché. Et on m'a suggéré, et je pense que c'était une bonne idée, suggéré de voir donc du côté des armateurs qui ont quand même un chiffre d'affaires intéressant. C'est plus de 2 milliards de personnes qui sont transportées dans les 205 à leur retour entre propriété AVR et 2 milliards si ces armateurs n'accepteraient pas de prendre en charge une partie au moins de cet impact lié à l'amortissement de la gare maritime. Il faut dire que la gare maritime, elle va servir à tout le monde, évidemment, à sécuriser, notamment, et augmenter la qualité de vie des services qui sont offerts. politiques d'ensemble, évidemment, on peut imaginer lier tous les contraintes du port, de la gare, avec le transport régulier et l'armateur, mais il faut savoir que ce n'est pas évident et au moins, moi, je m'engage devant vous à provoquer des réunions de travail ne serait-ce qu'avec les deux armateurs actuels pour discuter avec eux, trouver une solution. Quant à un raccord d'accrocher le prix du billet, également, d'intégrer dans le prix du billet le coût du transport, ce n'est pas facile parce que le coût du transport est lié à la distance parcourue par le transporteur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de transporteur à Moréen. Donc, il faudra attendre le résultat de la DSP, l'appel d'offres qui sera lancé par le maire de Moréen. Alors, je voudrais revenir donc aux questions, trois questions, d'ailleurs, de notre collègue Jérôme, à propos donc de la précision émanant de ce rapport relativement aux fortes mesures correctives. Je dois dire qu'à l'arrivée de Mario et à notre arrivée, on a déjà procédé à une restructuration, réorganisation du port-de-n-homme qui auparavant avait trois départements. Auparavant, il y avait donc trois directeurs généraux adjoints. Il y a trois départements à l'intérieur et on n'en a pris que deux pour l'instant. Donc, on a mutualisé, regroupé. On n'a plus besoin d'un troisième directeur. On dirait qu'il y a un bonhomme. c'est peu d'économie d'une part. D'autre part, pour le personnel, moi, je répète ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va les approcher, on va ramener les choses à la normale. C'est pour cette raison que nous disons justement dans ce rapport que ces mesures seront toujours insuffisantes tant qu'on n'aura pas touché au fond du problème. Bon, quant à la crise économique, on n'y pourra rien, personne n'y peut rien sauf attendre l'arrivée, plus évidemment. À la question numéro 3, est-il temps ou pas d'étendre le domaine d'intervention du port autonome à tous les équipements portuels, petits, moyens ou grands que possède le pays autre que PAPETE ? Pour l'instant, le domaine des compétences du port autonome comprend que PAPETE, le chenal de Pounadia et le quai de Véhare. depuis fort longtemps, vous savez que le port d'Otounoua est doté d'une structure de port autonome distincte de celui de PAPETE, mais on n'a jamais pu monter cette structure portuaire à Outourois pour la simple et bonne raison que l'exploitation est largement déficitaire d'une part. d'autre part, il y a eu des difficultés dans le cadre de la construction de cette gare d'Otourois puisque ça a provoqué des remembrements au sein de la ville, des commerçants ont cédé le bien foncier, ensuite, il y a eu la garantie d'un certain gouvernement il y a fort longtemps d'être indemnisé, on leur a proposé d'être logé dans les hangars, ils y sont encore en attendant cette fameuse promesse qui s'est réalisée, les loyers ne sont pas payés, la gestion n'est pas assurée puisqu'il n'y a pas de structure sur ces places et les équipements se sont dégradés à vitesse grombée depuis la construction ce qui est très dommageable pour le pays. Donc, lorsque nous sommes arrivés au mois d'avril, j'ai redemandé donc au port autonome de réétudier la question du raccrochement de l'autoroute en précisant bien qu'il fallait envisager j'en savions qu'il y avait des coûts remis en état, remis aux normes, etc. En envisageant donc un amortissement sur 15 ans. C'est quand même un équipement portuaire qui a coûté à son époque quelque chose comme 5 milliards ou plus même. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Donc, on ne va pas laisser cet équipement à l'abandon. l'approche en a été faite mais compte tenu de la situation actuelle du port autonome, situation financière de crise, malheureusement, le coût des réparations et des remises en normes n'est plus à la portée du port autonome d'aujourd'hui. Plus du tout. J'ajoute également que pour tous les quais qui existent dans toutes les îles, dans tous les archipels qui sont actuellement de la compétence de l'arrondissement maritime de l'équipement, ils font l'objet chaque année de demandes de subventions qui pour faire des nouveaux ports, qui pour faire des débattes cadaires, qui pour faire des travaux de réparation, petites, moyennes, grosses réparations et que ça coûte au pays quelques centaines de millions, ne pas parler de milliards. Donc, imaginer mettre cette charge supplémentaire dans la situation actuelle financière du port autonome serait très téméraire pour ne pas dire impossible. Voilà, mon point de vue, mesdames et messieurs. Merci. Oui, merci, monsieur le ministre. Une intervention longue, mais sans mérite bien d'être éclairée. Merci, monsieur le ministre. Je donne la parole à madame Maïna Sange, puis à madame Lana de Tomé et Renée de Méharou. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous. En plus des éléments qui nous ont été fournis ce matin, en commission, nous avions aussi abordé la question du schéma directeur 2011-2021, je crois, nous a été fait part donc que ce schéma a été validé, je crois, par votre conseil d'administration en début du mois de juillet. Je pense qu'il serait intéressant quand même pour la représentation d'avoir une présentation de ce schéma, d'autant que, ce qui est un petit peu inquiétant, monsieur le ministre, bien que je comprends que vous ayez besoin de lancer aussi votre politique en matière d'infrastructures, en matière de transport, en matière de politique aéroportuaire. On sent quand même qu'en Polynésie, vu la complexité géographique de notre pays, qu'il est essentiel d'avoir une politique globale de nos investissements structurels, notamment en matière de transport. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on soit logique, que l'on soit dans le transport maritime, dans le transport aérien, dans le transport terrestre. Notre gros souci aujourd'hui, on l'a vu à l'occasion du bilan des États généraux, c'est que, malheureusement, ces politiques sont trop cloisonnées, il n'y a pas assez de cohérence, et à ce titre, pendant la commission, nous avons beaucoup évoqué le cas de Moréen, mais il y a aussi le cas des îles sous le vent, ce qui a fait tout un débat il y a deux ans. On sent bien que nous n'avons pas assez posé les choses pour avoir un cadre, une stratégie à moyen-long terme sur le développement de nos infrastructures, et que ça puisse être cohérent avec aussi la problématique de la, je dirais, du développement de l'aérien, ou pas. On se retrouve aujourd'hui avec des îles sans rien et d'autres qui ont tout. On le sait. on nous a annoncé ces trois, quatre dernières années la mise en oeuvre de ce fameux schéma global du transport de la Polynésie française. Où est-ce qu'on en est ? D'autant qu'en commission, on nous a annoncé que vous aviez validé un schéma de directeur pour le port autonome dans le cadre de ces investissements 2011-2021. Ça, c'est ma première question. la deuxième, plus en détail sur ce schéma, on nous a dit que le schéma 2001-2010 c'était 17 milliards à raison d'environ d'un milliard sept par an et que les dix prochaines années ce schéma porterait sur 7 milliards sur dix ans. Donc, clairement, on réduit de plus de moitié, enfin, près de moitié le budget qui va être consacré en investissement. Donc, un, quelles sont les raisons de cette baisse et deuxièmement, sur quoi va porter ces 7 milliards ? Alors, peut-être qu'il serait intéressant dans un autre cadre d'avoir une présentation ici de ce schéma, mais est-ce que vous pouvez nous donner d'ores et déjà aujourd'hui les grandes lignes de ce qui va caractériser les investissements du port sur les dix prochaines années ? D'autant que, et je terminerai là-dessus, vous l'avez dit en début de votre intervention, nous sommes inquiets de la situation financière du port parce qu'on sent quand même là, à maintenant, se dessiner un déficit quasi structurel. On a, certes, un établissement qui vit tout seul, mais qui vit tout seul et Armelle Merceron l'avait souligné en commission grâce à une taxe de péage qui, elle, est directement liée à notre niveau de consommation, niveau de consommation qui est en large diminution ces dernières années, donc forcément, ça a un impact sur les recettes aussi du port. Et on arrive aujourd'hui à cet effet ciseau qui va, je pense, effectivement, encore dans les deux prochaines années, mettre en difficulté sérieusement le port à la fois sur ses capacités d'investissement, mais aussi dans sa gestion quotidienne. parce qu'on regarde les résultats, moi j'ai le sentiment quand même qu'à mon avis, là le port doit quand même être un peu essoufflé. J'en ai quand même le sentiment au regard du bilan 2010 qu'on est en difficulté de trésorerie très clairement. Donc, outre le constat, M. le ministre, comment vous comptez demain régler, améliorer cette situation financière qui est inquiétante, qui est inquiétante. C'est une grosse structure, on sait l'importance vitale d'une bonne gestion du port, c'est le point d'entrée, comme vous le disiez, 80% de notre consommation est importée, je veux dire, on est vraiment au cœur, là, quand même, de notre activité économique, c'est un poumon, c'est le poumon économique du pays. Donc, demain, une détérioration d'accentuer, voilà, de sa trésorerie, ne risque-t-elle pas de mettre en péril l'activité même avec des tensions sociales ? Voilà, ce sont toutes ces craintes-là aussi que je souhaitais exprimer aujourd'hui. un premier point, si possible, sur le schéma directeur, et puis, un deuxième point sur la situation financière et la trésorerie du port. Et pour terminer, vous remerciez pour déjà ces premières mesures que vous annoncez et qui, effectivement, nous paraissent fondamentales. M. le ministre, est-ce que le port est concerné par le plan de redressement ? J'ai posé cette question au port en commission. Ils n'ont pas été consultés officiellement. Je comprends bien que ça a été un peu une approche générale du gouvernement puisqu'aucun établissement n'avait vraiment été consulté officiellement. mais dans le cadre de la version 2 du plan de redressement, comment vous entrevoyez l'intégration également du port dans ce plan de redressement ? Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Lana Titouni, vous avez la parole. Merci. Sous-titrage Société Radio et Mme Lana Titouni, 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 Ça a été un peu la crise, l'hémorragie un peu partout, ce qu'on a vécu. Il y a eu une explosion de demandes, de départs anticipés à la retraite, de crainte qu'avec tout ce qu'on entend et ce qu'on voit dans ce pays, peut-être la caisse de retraite de la CPS serait bientôt asséchée. Dieu sait, je ne parle même pas de nous qui avons encore 30 ans à travailler, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je pense, au niveau du personnel, ça a été un peu la crise chez tout le monde, c'était l'hémorragie générale partout. Pour en revenir un peu au port, excusez-moi, mes chers collègues élus des îles du Vent, mais Dieu sait que nous sommes des élus, en tout cas pour moi, des archipels et merci, monsieur le ministre, d'avoir évoqué le cas du port de Outouroua. Dieu sait qu'il a fait couler beaucoup de salive et d'encre, à savoir les 5 milliards qui ont été injectés en tous les cas, moi, élu des îles du Vent. Je suis fier d'avoir l'infrastructure que nous avons aujourd'hui puisqu'il y avait une réelle, il y avait vraiment une réelle volonté de la population des îles du Vent d'avoir un port au bon et du fond, mais c'est vrai qu'après 2004, la programmation, le projet qu'il y avait pour le faire fonctionner n'a pas pu se faire. C'est les problèmes que monsieur le ministre vient d'évoquer aujourd'hui. Pour en revenir toujours à ce port de Outouroua pour ceux qui ne savent pas, il s'agit quand même du personnel payé par le pays qui s'occupe de l'entretien, à savoir une partie du personnel du service de l'équipement et une partie du personnel du service le SASS pour la partie de surveillance. Quand j'ai été ministre il y a deux ans, j'ai reproposé au sein du gouvernement dans lequel j'appartenais, il fallait absolument rattacher ce port d'Outouroua au port autonome. Qu'est-ce que ça coûtait puisque le personnel qui y travaille était du personnel rémunéré sur les fonds du pays ? Je pense que c'était simplement un problème de restructuration peut-être. Et puis, il y a un autre problème, je tiens à le dire et je le reprécise aujourd'hui au sein de cette commission permanente, c'est le port des îles sous le vent. Ce n'est pas le port de la commune d'Outouroua. Même si une partie du foncier qui jouxte l'emplacement de ces infrastructures appartiendrait, appartiendrait, ça, il faut aussi le confirmer à la commune d'Outouroua. c'est le point de la commune d'Outouroua. Il y a un peu de la commune d'Outouroua. Il y a un peu de la commune qui a été de la commune de l'Otouroua. Il faut remercier de l'Otouroua. Il y a un peu de l'Otouroua. Il y a un peu de l'Otouroua. Nous ne vivons pas là-bas des gros porteurs de containers et compagnie. Nous vivons du tourisme, des pâteaux de pêche, les cargos. Ce port est vital. De grâce, M. le ministre, à Amitrave, il faut rattacher ce port au port autonome. Je ne sais pas, j'ai entendu dire que ça allait coûter cher. Il n'y a pas de loyer. vous faites le tour. Allez un peu boire le café un matin, un vendredi matin. Tiens, je vais vous inviter, venez à parer un vendredi matin. On va aller faire un tour sur le port. Tout le monde est en train de tirer la langue là-bas pour pouvoir payer leur loyer. Alors, quand j'entends ce matin, il n'y a pas de loyer payé, alors, on me dit, la moitié, c'est la DAF qui s'en occupe. Il y a un bordel monstre. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il fallait rattacher ce port de Autouroua, un désir sous le vent au port de Autouroua. Ça, il est mieux. Et je suis presque sûr, à Tréhaut, on ferait beaucoup d'économies. Pour en revenir au port de Papété, je ne sais pas si vous fonctionnez beaucoup avec les bateaux. En tous les cas, moi, depuis la flambée des prix de RTT, on ne va bientôt pas faire comme RKL1 aussi, ce qui s'est passé à Maré, parce que RTT exagère. On parle bien de la gare maritime pour les passagers de Montréal. Merci pour ceux de Montréal. Et pour ceux des archipels, tous ceux qui prennent le Hawaï-Kinoui et le Taporo. Vous allez un peu à 4h du matin au débarcadère de Taporoma et compagnie, ou bien quand le Haranoui arrive. Il y en a autre Rhinotei ou Automata ou tout le monde ou tout. Enfin, c'était une petite approche que je voulais faire pour ser un peu aussi à cela. On ne va pas demander une gare comme celle de Montréal. Au moins, des petits abris peut-être. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui reprennent le bateau malheureusement. Même si la limite de passagers est à 12, tellement le prix du billet est cher, ils sont obligés d'aller faire les hauts lois sur les bateaux. en tout cas, nous élus, moi, je ne sais pas de le dire, allez-y. Allez-y. Payer 2 000 francs un billet pour venir à Popité à côté de 26 000 balles un billet pour venir, je vous assure, je vous assure, c'est un peu difficile. Là où je voulais poser ma question quand je fais le tour du port de Popité, on me parle d'une nouvelle taxe. Enfin, je ne sais pas, on me demande d'un mois, moi élu, qu'il y a une nouvelle taxe sur les containers. Tous les containers qui sont posés sur le port seront taxés 1 000 francs par jour. Là où je me suis dit, j'ai dit, ça ne va pas être bon parce que si on commence à taxer tous les containers et Dieu sait que nous qui vivons dans les îles, on va souvent emmener de la marchandise, il va sûrement y avoir un impact indirect sur le prix peut-être du fret maritime, j'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Nous sommes là pour poser des questions. Si la taxe n'est pas prévue, je m'en excuserai d'avance. Bon, si c'est le cas, j'espère que ça ne va pas être impacté sur le prix du fret maritime. Déjà, les temps sont durs, pas les temps qui courent. Voilà un peu les questions que je voulais poser. En tous les cas, pour le port de Outuroa, je demanderai tant que je serai élu, à ce que ce port soit attaché directement au port autonome de Papete. Merci, Madame la représentante. Monsieur Temeraro, vous avez la parole. Merci. 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 et le Président. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez la parole. En réalité, c'est terminé à l'exercice 2010 pour un total de 19 opérations inscrites au départ, mais il y a eu des modifications et ça s'est soldé finalement avec ces opérations effectuées par le port sur le domaine du port et pour un montant global de 17,5 milliards. 100 millions, je crois. C'est bien ça. Ok, 17,5 milliards. Depuis, donc, on a relancé un autre schéma directeur pour avoir de la visibilité, justement, sur les 10 années à venir concernant le devenir du port. Vous savez que notre port à nous n'est pas très satisfaisant. On a pratiqué pour les navets de présence quand ils viennent ici chez nous, ils se mettent sur le front de main et qu'est-ce qu'ils vont en premier lieu ? Ce n'est pas forcément mourir, mais les conteneurs qui s'empilent devant leurs yeux. Et ça, c'est une vieille préoccupation. Ce n'est pas d'aujourd'hui. où on a envisagé, donc, d'agrandir le port. Voilà. Il fut une époque où on a beaucoup parlé du port de Faratea. Vous vous rappelez certainement. Lorsque nous sommes arrivés en 2004 au pouvoir, la première chose que nous avons fait faire, c'est donc une expertise de ce projet-là avec un business plan. Et il est ressorti plusieurs mois après, parce qu'il a fallu plusieurs mois, pour faire cette expertise, que le coût de ce port-là, à Faratea, avec des travaux gigantesques, vous n'avez pas dit faraoniques, puisque il y avait donc des équipements immergés à 30 mètres de profondeur, balastés, etc., le coût était de l'ordre de 120 milliards. Que le pays, même à cette époque, faste, ne pouvait pas absorber. D'où l'idée de revenir au projet d'extension du port, un vieux projet, non ? Ça demande à 20 ans au moins. Donc, d'extension du port vers l'est, du côté des tornois, où la place est plus profonde, plus large, mieux sécurisée que celle de Papé-Été. Et donc, le schéma directeur a été commandé à la société Aegis, Aegis, oui, qui vient de présenter, donc, ses dernières conclusions. Alors, ça se décompose en deux temps. Dans un premier temps, il y a déjà des travaux d'investissement à réaliser dans le périmètre actuel, sans parler de l'extension. Et il y a un total de 10 programmes concernés par cette extension-là. Je cherche la liste. Voilà. Et qui s'étend sur la période 2011 à 2021. Il y a une restructuration dans les limites actuelles du port de Papé-Été, avec une reconversion des terres pleines libérées par les cuves de Faré-Été. Définitivement, on récupère ce terre plein-là. Réhabilitation du quai pétrolier de Motouta, bien que l'implantation de ce quai n'est pas très satisfaisante, puisque situé quasiment en face de la passe de Papé-Été. Mais, me dit-on, le problème de houle que pourraient rencontrer le pétrolier se limite à deux ou trois semaines maximum par année. Voilà. Ensuite, l'aménagement du nord de la ZRN, zone récifale nord, oui, tout ici, là, en face. L'extension des terres pleines et des quais pour les caboteurs, là où il y en faut encore, effectivement. Déplacement des amondillateurs, c'est-à-dire des professionnels qui utilisent le domaine portuaire, qui les hangars, qui les terres pleines. Et, finalement, l'étude de l'extension vers l'Est. Alors, pour ces dix opérations, me dit-on, le port, dans sa structure financière actuelle, peut encore réaliser des emprunts, c'est bien ça ? Pour un montant global de 7 milliards, dans le cadre du périmètre actuel. En revanche, en revanche, et ça, j'ai déjà eu l'occasion, donc, de communiquer déjà au Conseil des ministres, en revanche, pour tous les travaux d'extension, des remblées, etc., des ponts qu'il va falloir réaliser, qui va porter sur plusieurs hectares, comment récupérer, et qui va permettre au port de propriété de devenir un port de plaisance, un port de tourisme. On évacuerait toute l'activité commerciale de ce côté-là, toute l'activité hydrocarbure là-bas, et cette opération-là, pour l'instant, la ville née, c'est 17 milliards, et là, le port ne pourra plus rien. Il faudra que, alors, on n'est pas resté les bras croisés, on va demander à l'État une contribution, dans le cadre du contrat de projet, par exemple, ou sinon, voire auprès de l'Europe, si on ne peut pas, espérer obtenir un soutien financier de leur côté également. Mais le port tout seul n'y arrivera pas, n'y arrivera pas. Alors, c'est bien dommage, vous avez raison, Madame Sange, vous me dites qu'il aurait fallu, c'est ma globale. Vous savez qu'en France, par exemple, il y a un ministère des transports, qui s'occupe aussi bien des transports terrestres, mais aériens, sinon, ce n'est pas le cas. Je suis le premier à déplorer, mais enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Quels que soient les gouvernements, il y a toujours eu ce découpage. L'idéal serait, effectivement, qu'on regroupe tous les moyens de transport pour avoir une politique globale, une vision globale, et une programmation unique pour l'ensemble. Malheureusement, je ne peux rien dire de plus. Sinon, déplorer avec vous que le fameux sage schéma d'aménagement général et d'équipement du pays, qui remonte à 40 ans, je crois, ça fait erreur, c'est bien ça, n'a jamais connu de finalité, n'a jamais été finalisé. Il y a des idées, des perspectives. Ça aurait pu, effectivement, dans ce cadre-là, nous dire, voilà, les zones agricoles, voilà, les zones de pêche, voilà, les zones portugues, voilà, les zones aéronautiques, etc. Tout ça n'a jamais connu de réalité. Le gouvernement actuellement se penche sur ce qu'on appelle le SADD, schéma d'aménagement et de développement durable. Mais, mon point de vue personnel, c'est qu'on n'a pas les moyens, les professionnels qu'il faut à l'heure, encore moins la structure adéquate, pour aborder ce schéma global de toute la Polynésie. Faut-il procéder de cette manière, ou faut-il plutôt envisager d'aborder d'abord l'aménagement, le SADD, des grands pôles, des grands centres humains, tels que Tahiti, Montréal, Ayaté, etc., commencer par ça, et petit à petit, intégrer tout le reste, parce que le reste des autres archipels, de par le poids, de par la superficie, de par la population, sont vraiment des détails, à côté des grandes concentrations urbaines, qu'on trouve aux îles du vent. Donc, 2011-2021, ce sont ces opérations-là. Après 2021, jusqu'à, ça prendra facilement 5 ou 10 ans, ce sera donc le grand projet d'extension dans le secteur de Tahoné. Il y aura évidemment, forcément, des levées de boucliers de la part des gens qui habitent sous le ritoral. Les problèmes de financement, donc, on vient d'en parler, les mesures de redressement, on a déjà commencé, avec l'équipe actuelle. Je vous rappelle que pour 2011, le non-remplacement des personnels a fait économiser 100 millions. Le désendettement, bon, c'est good though, 15 millions. Des contrats ont été renégociés par la nouvelle direction. Ça a fait une économie de 30. Et les réformes sur les accessoires, ils mettent 2 millions. En 2012, en cas de départ, il n'y aura pas de remplacement. On va continuer, donc, il a lancé. Et des contrats de prestation qui sont passés par le port avec plusieurs prestataires de services, se termineront, notamment pour les problèmes d'entretien, etc. Mais tout cela n'est pas vraiment significatif sur le plan financier. Là, je vous le dis. Je voudrais revenir, donc, à l'ANA, l'exposition des départs volontaires à la retraite. Et effectivement, tout un chacun est en droit de se poser des questions liées, encore une fois, à la crise économique, pas seulement chez nous, mais à l'île mondiale. Il suffit de regarder la télé tous les soirs pour se rendre compte des émules, des tensions sociales qu'il y a en Angleterre ou ailleurs dans le monde. Mais ce que je voulais dire, dans le cadre du plan de redressement, et ça, ça a été un point qui nous a toujours interpellés, à savoir le sur-effectif des fameux ex-GIP qui, à l'époque, avaient un budget supérieur à celui de l'équipement personnel plus important que celui de l'équipement, également, et qu'on a hérité, évidemment, après avoir dissous le GIP en octobre 2006. On a mis fin à l'existence du GIP. Mais le personnel est resté là. Voilà. Alors, ils ont tous, bon, resté dans le cadre de la flottille administrative, puisque telles étaient les GIP. C'est une émanation de la flottille administrative. À la date d'aujourd'hui, ils sont plus de 300 et quelques employés, aussi bien personnel énime, relevant donc du statut de marin d'État, cotisant à la fameuse questionnime, que du cadre des PNNIM, personnels navigants, non inscrits, marités, qui sont censés travailler sur les bateaux, mais, disons, dans les 90% restataires, et qui bénéficient davantage, intéressant, pour ne pas dire plus. Alors, ce personnel-là, il est en surnombre. On a déjà fait une approche. Pour l'heure, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 95, 85 qui sont prêts pour un départ volontaire à la retraite. Évidemment, il va falloir les indemniser. Mais oui, on ne peut pas les mettre comme ça à la porte. Alors, ça aura un coût pour les indemnités de 395 millions. La première année, il va falloir que le pays sorte. En revanche, on a calculé sur l'économie réalisée par le départ, ce serait 403 millions. Donc, le pays est gagnant. Seulement, lorsque j'ai fait cette proposition il y a plus d'un mois au Conseil des ministres, les finances m'ont dit, on n'agirait pas 395 millions à vous autres. Autrement dit, on les garde. Comprenez la logique, on les garde, c'est-à-dire qu'il va falloir débourser 403 millions. Bon, parce que j'ai à savoir. Néanmoins, ça c'est la première vague. Il y a 320 qu'elle employait. La flottille avait 7 navires, dont 2 qui ne naviguent plus. Il n'a plus le permis de naviguer. Et il ne reste plus que 5. Si c'est 5 navires, il y a 14 capitaines. Vous savez, 5 navires. Plus 200 autres personnes qui sont encore trop nombreuses. Moi, je pense qu'il va falloir... Je pense. Je n'ai pas... J'ai demandé à l'équipement de me faire une étude là-dessus, de m'envoyer le rapport pour déterminer l'effectif minimal nécessaire pour faire tourner la flottille à l'initiative sur la base des 5 navires. Voilà. Autant ce qui concerne le capitaine que les officiers, que les marins, que les personnels qui restent à terre. Et là-dessus, alors, le budget de fonctionnement pour les personnels de la flottille, sur les 300, c'est un milliard, plus d'un milliard par an. Et là, on peut réaliser des économies intéressantes pour le pays. Bon, c'est une chose qui a enclenché. Pour le port d'autorne, on vous a dit, on va continuer nos efforts. Ça ne figure pas, effectivement, dans le cadre du plan de redressement d'essai actuellement. Ça fait erreur, je ne dis pas. Ça ne figure pas. Alors, je voudrais revenir, donc, aux voeux formulés par Mme Tétouanoui. Ça a toujours été le mien. Chaque fois que je suis revenu au gouvernement, j'ai demandé le port d'autorois. Il faut le raccrocher, il n'y a pas prêté. On aurait pu le faire, il y a quelques années, sans gros dommages pour le port d'autorne, parce que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, j'ai redemandé à nouveau. Mais là, c'est l'aspect financier qui pose problème. Pas seulement l'aspect financier, mais c'est aussi les occupants qui attendent d'être dédommagés, indemnisés, et qu'on les reloge aux frais du pays. Aux frais du pays. Et ça, ce n'est pas... Nous n'avons pas de solution. Pour la gare des passagers à destination des autres îles, c'était une excellente idée. J'ai demandé au directeur des portes de retenir cette idée et de faire une étude pour savoir à combien de passagers ou est-ce qu'ils sont regroupés quelque part. Il y a certainement lieu de faire un petit aménagement, ne serait-ce que pour les mettre à l'abri du soleil ou de la pluie, avec des équipements sanitaires et peut-être un petit snack à côté. En attendant, on ne dit pas de ces bateaux-là, mais c'est bien noté ce que vous avez dit. Quant à la taxe de 1 000 francs par jour pour les conteneurs, malheureusement, elle n'existe pas. Il y a combien de conteneurs par an qu'on débatte ? 25 000, 30 000 ? 25 000 ? 30 000, hein ? Ça aurait fait 30 millions de minutes. Il faut savoir que le port autonome n'a pas la capacité de travailler des taxes. Il n'est qu'un étudiant. Toutes les mesures d'ordre financière, au profit du port ou d'autres structures, évidemment, relèvent la décision de l'instance supérieure, c'est-à-dire de vous, l'Assemblée et du gouvernement pour l'application, pour les textes d'application. Donc, le port ne peut en aucun cas créer des taxes. En revanche, dans le cadre des textes réglementaires qui définissent son champ d'intervention, qui définissent ses missions, le port peut et doit, en tant qu'EPIC, appliquer des redevances. Appliquer des redevances. Alors, pour ce qui concerne, puisqu'on a parlé des conteneurs, des conteneurs. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, il y a trois types de conteneurs, ceux qui font 10 pieds de long, 20 et 40 pieds. La redevance de stationnement de conteneurs pleins sur le terminal zone sous-douane est calculée par jour, calendaire et à l'unité. Alors, 400 francs, voilà, tranche 1 pour 10 pieds, 400 francs, 20 pieds, 800 francs, 40 pieds, 1600. Tranche 2, 800, 1600, 300, 1200, etc. C'est-à-dire que les tranches c'est du 8e jour au 14e jour. Tranche 2, du 15e jour au 21e jour. Tranche 3, 22, 28. Tranche 4, pour ceux qui décident de considérer l'esplanade du port comme des zones de stockage personnalisées. Alors, il faut savoir que ces tarifs qui sont impliqués actuellement viennent juste d'être réaugmentés pour la première fois depuis l'an 2000. 2000. Alors, c'est ce que j'ai toujours déploré au niveau du conseil d'administration du port. Chaque fois que je suis revenu, on s'est rendu compte que les taxes, les redevances n'étaient pas révalorisées de manière régulière. Autrement dit, ça aurait impacté en douceur. Plutôt que brutalement au bout de, je ne sais pas, des fausses et un tarif, au bout de 10 ans, on se rend compte qu'on n'a pas touché à telle taxe, telle redevance. Et puis, alors là, les montées sont faramineuses, évidemment. et ça crée des mouvements sociaux, des crises, des tensions. Donc, on a beau passer la consigne, mais si nous restons là pour un certain temps, nous efférons d'appliquer cette nouvelle ligne de conduite. Messieurs, les responsables du port autonome. Voilà. Quant au parking de l'hôtel royal en j'y tiens, selon la demande de M. Teméharou, personnellement, j'y tiens, mais on ne fera pas que du parking. C'est un terrain noble situé sur le front de mer. Pour nous, notre idée, à l'époque, JT avait 8 à 9 millions en fonds propres. L'idée, c'était de faire un équipement et parking à l'arrière, des bureaux, des commerciaux, etc., voire même des logements en hauteur. pour l'instant, pour l'instant, j'étais lui aussi dans une phase très critique. Vous ne l'ignorez pas. Malheureusement, on ne peut plus envisager ce type d'opération. Mais c'est quand même un capital, un actif qui reste acquis. Alors, il y a quelques temps, je m'en suis ouvert au directeur de l'EAD et m'a laissé entendre qu'on pouvait rétrofider ça au pays qui est acquis par l'EAD et le pays pouvait très bien rétrofider ça au port, tout simplement. Voilà donc pour ce qui concerne ce terrain de l'hôtel Royal Papé. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais enfin, il faut savoir une chose, en période de crise économique, on n'y peut rien sauf prendre des petites mesures, diminuer les dépenses. C'est ce que nous allons faire. Améliorer les recettes, c'est difficile parce que c'est lié aux échanges économiques. Mais on va le faire. On va le faire. On va le faire. Voilà, Président. Merci. Merci, M. le ministre. Je vous propose de passer à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 5,111,128,923 francs, se décomposant comme suit. en section 1er. De fonctionnement de 3,6,111,578 francs et en section 2er. De investissement de 2,105,017,345 francs. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Hirohiti de Farere. Vous avez la parole. Pré-té-ki. Oui, vous avez la parole. Merci, Mme le rapporteur. M. !!! M. f . Nou, nous. En nous, C'est parti. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à nous tous. Monsieur le Ministre, je voudrais juste rebondir un petit peu sur la vision globale, puisque, à l'instar de ce que vient de dire notre collègue Hiro, il est nécessaire, effectivement, d'intégrer ce qui sont les connaissances locales ancestrales de nos milieux naturels, de nos passes et donc des meilleurs endroits d'y mettre à l'abri des navires. Si tant est qu'ils eût été un jour une grande pirogue double de migration et aujourd'hui pétroliers et autres navires de commerce. Cette vision globale, effectivement, vous le rappeliez, s'appelait et s'appelle encore dans le code de l'aménagement de la Polynésie française, le SAGE. Il y a vraisemblablement des travaux, vous en faisiez référence au niveau du gouvernement, sur des dispositifs schémas d'aménagement de développement durable, je crois que vous disiez. Il n'y a pas, à ma connaissance encore, de validation pour donner de l'existence à cet intitulé. Mais, depuis la dernière modification de la loi statutaire, il y a un nouvel article 49.1, me semble-t-il, dans le nouveau statut, qui demande à la Polynésie française d'élaborer son schéma d'aménagement global. Donc, vous rappeliez que le document n'a pas de réalité. Aujourd'hui, il est réellement demandé par le statut. Donc, souhaitons que votre aspiration devienne réalité au service du développement du pays par, pourquoi pas, une consultation externe. Afin de pouvoir parier à un manque de compétences locales pour mener à bien de telles réflexions. Mais, il y a peut-être des compétences que nous avons cependant, aujourd'hui, ne serait-ce que des idées politiques à partager, à concerter, pour qu'on fixe les orientations de ce document, qui, tantôt, doivent donner la vision du transport à l'échelle du pays, mais, tantôt, pourquoi pas suggérer quelques pôles d'activités ou d'archipels pour organiser un territoire tellement vaste. Donc, voilà, le premier propos que je voulais partager avec vous, c'est ce sentiment que nous disposons maintenant, dans notre statut, d'un outil qu'il nous appartient à concrétiser, oui ou non, mais qu'il nous appartient surtout à définir dans le détail des orientations comme étant un outil d'aide à la décision politique pour aller, enfin, vers le développement, ce qui a toujours manqué à notre pays. Nous avons connu des fortes périodes de croissance, mais on voit bien que la croissance ne garantit pas le développement. Il suffit de constater la crise que nous traversons en ce moment. Je voudrais partager un deuxième point avec vous, M. le ministre, c'est celui de votre pragmatisme. Permettez-moi de croire qu'il y a, dans les petites mesures qu'il faut prendre, et que vous allez prendre à travers, donc, des discussions internes visant à contenir les charges de fonctionnement du port autonome de Pape-Été, d'autres mesures autour du port autonome, notamment avec les communes. Aujourd'hui, les communes, certaines communes de l'agglomération de Pape-Été, et celles qui sont directement concernées par le schéma directeur du port autonome, à savoir Pape-Été, Piret, mais aussi Aroué, et puis d'autres communes de l'agglomération, sont directement concernées par les contrats de redynamisation des sites de la Défense. Je crois qu'on ne parle pas assez de ce dossier. Est-ce que c'est parce que c'est un dossier amené par l'État, par la Défense nationale ? Je ne sais pas. En tous les cas, pour moi, il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas s'intéresser à des opportunités foncières qui sont historiques, qui présentent des chances incroyables par rapport à la situation économique que nous traversons, de permettre concrètement la relance économique du pays, à travers les communes, avec le soutien du pays, en concertant l'État, on peut donner du sens à la rénovation du partenariat de la Polynésie avec le reste du monde. Par la France, pourquoi pas, dans un premier temps, pour organiser le redémarrage économique et la redynamisation de ces territoires. Hérault faisait référence à la base navale, vous faisiez référence à Taoné, faisant aussi référence au camp du Rimap, mais n'ayant pas peur d'aller vers Taravau, où il y a aussi des sites militaires, vers Faha, où il y a aussi des sites militaires, et vers Marina, où il y a aussi des sites militaires. Donc voilà, pour vous dire que dans une vision très pragmatique des mesures que l'on peut prendre dans la situation actuelle, ouvrons peut-être les réflexions internes du port autonome à des rencontres avec les communes voisines, avec pourquoi pas l'EAD dont vous avez la tutelle, pour saisir cette opportunité de pouvoir disposer du foncier, tout ça dans une logique, ne serait-ce que d'agglomération dans un premier temps. Je suis d'accord avec vous, ne rêvant pas de réussir à organiser toutes les îles, toutes les communes du premier coup, par contre, mettant en marche un vrai moteur qui fonctionne, qui soit durable, qui soit voué au développement économique du pays, et ce moteur, on l'a dit, et je le partage aussi, tourne autour de l'activité portuaire, qui est la première porte internationale de notre pays, celle qui, aujourd'hui, et pourvu que ça dure, n'a pas besoin de subvention du pays parce qu'elle se suffit de la taxe de péage, mais on voit bien que l'expression du développement du port autonome nécessite du foncier. Et quand on a les communes qui peuvent bénéficier de ce foncier-là, est-ce que le pays, est-ce que le port, a raison de s'enfermer sur lui-même et donc de passer à côté d'une chance incroyable d'échanger ? On est entre nous, on n'est pas nombreux, on n'est pas face à des hectares et des hectares disponibles pour permettre en toute sérénité le développement à l'est des activités portuaires, donc réfléchissant, je crois, à l'échelle de l'agglomération dans un premier temps, ce qui n'est pas une grande échelle, à une organisation de nos fonctions vitales et à la répartition de ces fonctions sur un territoire extrêmement limité, mais encore une fois, grâce au CRSD, grâce aux communes, et j'espère avec le soutien du pays, qui permettront de saisir cette opportunité historique d'avoir des terrains sur lesquels on pourra faire de la relance économique, et ça, pour plusieurs décennies devant nous. Merci, M. Prolet. Mme Ounoutéa Hichon, vous avez la parole. Bonjour, Prétiténé, Yorana Tato. M. le ministre, vous aviez une question, vous avez été posée quant au terrain qui normalement était destiné à faire un parking pour la gare maritime. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une gare maritime qui va offrir moins de place qu'elle en offre aujourd'hui, et d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, ça va servir surtout au personnel qui travaille là. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent pour développer le terrain. Ma question, c'est est-ce qu'on doit développer toujours tout, tout seul, ou est-ce que le AD légalement peut contracter avec une société privée, avec des développeurs, parce qu'on entend souvent des hommes d'affaires ici qui ne voient pas d'inconvénients à rentrer en partenariat avec le pays sur des projets immobiliers. Encore faut-il qu'ils soient sollicités ou qu'ils le sachent. Donc, comme vous le disiez, c'est un terrain qui vaut de l'or, et je vois très bien un développeur s'y intéresser et ainsi, on pourra répondre à la demande, parce que là, on va se retrouver avec un vrai problème de ne pas pouvoir offrir de places de parking. On a déjà une gare maritime qui, à mon humble avis, est absolument démesurée. En taille et en entretien, ça va coûter très cher. Lorsque vous allez sur le port d'Auckland qui dessert beaucoup plus de gens que nous, tous les jours, qui vont dans les îles de Waiheke et tout ça, mais c'est juste un abri. C'est quatre poteaux et des tôles, c'est tout. Ça ne coûte rien en entretien. Cette gare maritime, c'est encore, je ne sais pas, pourtant, ce n'est pas un héritage, cette gare maritime. C'est les gouvernements qui se sont succédés depuis 2004 qui l'ont conçu. Et après, on se retrouve avec des problèmes de pouvoir soutenir les coûts. Donc, voilà, ma question, c'était surtout avez-vous songé ou l'EAD a-t-elle songé à chercher un partenaire privé pour pouvoir réaliser cette opération ? Maroudo. Merci, Mme Merceron. Vous avez la parole. Merci. C'est vrai qu'on parle du port autonome une fois par an au moment de l'étude du compte financier. Et je crois qu'on a besoin de prendre le temps que l'on prend aujourd'hui parce que, véritablement, je crois que le port autonome est un tournant de sa vie. Et je voudrais vous dire, M. le ministre, mais aussi au directeur du port et au cadre, combien vous avez une lourde tâche et de grandes responsabilités. Lourde tâche parce qu'il va falloir que vous arriviez à expliquer et à convaincre le personnel qui a toujours bien vécu au temps des vaches grasses. Il n'y avait pas de problème pour leur accorder des avantages énormes. Je ne vais pas revenir dessus, mais ils sont énormes. Parce que le port autonome vivait au rythme de la croissance des importations de la Polynésie. Aujourd'hui, les choses sont bloquées et on ne peut pas continuer. Donc, vraiment, moi, je voudrais vous encourager beaucoup et s'il faut que, me semble-t-il, l'Assemblée vous dise son soutien dans la discussion, dans la compréhension que devra avoir le personnel et les syndicats en particulier et qui ont toujours été un bastion, eh bien, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, nous disions que nous sommes prêts à aller vous épauler pour partager parce que ce n'est pas un positionnement politique. C'est véritablement la défense des intérêts des Polynésiens. Qu'on se rappelle, moi, je suis économiste et je sens, mais vraiment, avec mes tripes, aujourd'hui, combien la situation est dangereuse. Le port, c'est le poumon de la Polynésie pour l'approvisionnement international. on dépend énormément de choses qu'on achète à l'extérieur. J'imagine quelquefois le blocage et je me dis comment allons-nous vivre alors qu'on est habitué à avoir un certain nombre de choses. Je parle des médicaments, même pas des bagnoles, des choses vraiment indispensables à la vie. Et les îles, encore au deuxième niveau, elles dépendent de cet approvisionnement. Mais ce n'est pas que ça. Le port, c'est aussi, sur le plan économique, le pôle à partir duquel la croisière se développe. On n'en a pas tellement parlé, or c'est essentiel. Et deuxièmement, il y a un point qui n'a pas du tout évoqué, mais qui, pour moi, est essentiel, c'est que le coût de fonctionnement du port impacte directement le coût des biens vendus aux consommateurs et aux entreprises. Autrement dit, à chaque fois que le coût de la prestation, que les taxes augmentent, c'est toute la chaîne économique qui augmente jusqu'au fin fond des îles. Donc, aujourd'hui, c'est au-dessus de nos moyens. On ne peut plus continuer comme cela. La preuve, vous le dites vous-même, et je voudrais saluer le courage et la qualité dont on fait preuve ceux qui ont rédigé le rapport d'activité. Je ne parle pas du rapport de l'Assemblée, qui est très financier, auquel on a demandé de rajouter des petites choses parce que franchement, il y avait un tel décalage entre ce qui était dit et la réalité. Moi, j'encourage tout le monde à lire ce rapport de fond en comble. Il est extrêmement fouillé, précis, et je pense qu'il fait naître aussi des inquiétudes. Et je vous remercie d'avoir eu l'honnêteté et au directeur et au directeur également de dire les choses et de les écrire, peut-être même de façon un petit peu théâtrale quelquefois. Le mot explosion est souvent employé. Mais je crois qu'il faut absolument que tout le monde se rende compte qu'il est urgent de faire quelque chose parce que le port, c'est vraiment la racine de quantité de choses. Et c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que si on ne fait pas rapidement, on ne prend pas rapidement les mesures, eh bien, tout ce qu'on a évoqué, vous voyez, on est là, à la fois, on se projette dans le futur en imaginant le développement de la Polynésie, des investissements et en même temps, on sait que rien de tout ça ne se fera si on n'arrive pas à régler ces problèmes d'équilibre financier. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la dernière chose que je dirais, c'est que le port autonome vit certes des prestations pour lesquelles il est payé, mais aussi d'une taxe qui est la taxe de péage qui rapporte 1,4 milliard et qui est donc tout simplement une taxe que tout le monde paye. Or, elle a été créée pour financer l'investissement du port autonome et d'après mes calculs aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, sur ce 1,4 milliard l'année dernière, il y en a 1 milliard qui a servi au fonctionnement. Il n'est resté plus qu'un peu plus de 400 millions pour vos investissements. Vous ne pourrez plus les faire et vous ne pourrez même pas assurer la confiance des prêteurs si vous avez besoin d'emprunter si vous ne faites pas ces réformes financières de fonds. Je pense qu'il est essentiel que la collectivité polynésienne et pas que le gouvernement se sente concerné par ce sujet. Et je dirais une dernière chose, c'est qu'en matière d'emploi, il faut véritablement qu'une génération qui aujourd'hui a des emplois, qui a bien été payée et qui demande en plus de l'argent pour partir, comprenne qu'elle doit faire un effort pour que ses propres enfants aient un emploi. C'est un pacte intergénérationnel qu'il faut faire, sinon on va avoir des parents et des grands-parents qui vivront bien et des gamins et des enfants, des adultes dans la misère. Donc il faut partager le travail, il faut partager l'argent. C'est indispensable. Voilà. J'ai un peu parlé avec mon cœur, mais véritablement, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Merci, Madame la représentante. Madame Cathy Bouillard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les ministres. Ainsi qu'à tous mes collègues et les personnes présentes dans cette salle. J'ai deux questions. La première question, la nouvelle guerre maritime n'est-elle réservée qu'aux deux armateurs actuels comme pour celles de Veillari ? N'a-t-elle été aménagée que pour ces deux armateurs ? Admettons qu'il y a un autre amateur qui veut faire la liaison Taitim-Uria. Qu'en est-il ? Est-ce que la concurrence entre ces deux armateurs marche-t-elle ? Faux-en-t-elle ? Voilà pour ces premières questions. La deuxième question, c'est en ce qui concerne les cargos. J'ai constaté que de temps en temps, il y a des cargos qui sont larges et qui restent toute la nuit au large. Pourquoi ne débarquent-t-elle pas, enfin, pourquoi est-ce que ces cargos ne débarquent-ils pas leur conteneur la nuit ? Voilà ma question. Merci. Merci. Mme la représentante, M. le ministre. Donc, juste après l'intervention de Fatri Haug, on passe au vote de l'article 1er. Vous avez la parole. Marourou, Président, pourquoi ces cargos restent au large ? Parce qu'il faut savoir que quand un cargo vient se mettre à pied, il paye des redevances de suite. Donc, si vous faites des économies qui restent au large, en attendant, de pouvoir venir se mettre à pied. Excusez-moi, mais je vais vous répondre dans l'ordre inverse. Tout ce que nous faisons là, les équipements portuels, sont-ils destinés à deux armateurs ? Certainement que non. Il s'agit d'équipements publics. Donc, quel que soit les nombres d'armateurs, ils auront autant, tous les mêmes droits, tout un chacun. Léa, je voudrais remercier donc Mme Armel, Messeuron, pour le soutien qu'il vient de nous accorder dans le bras de fer qu'on a entamé avec le personnel du Port-au-Norme. C'est bien ce que je dis parce que j'ai déjà eu affaire avec ces personnels du Port-au-Norme à l'occasion de plusieurs grèves très dures qui ont entraîné le blocage des entrepôts, du pont de Motouta et je ne manquerai pas de faire appel à vous. Donc, dans les deux jours, je souhaiterais avoir une copie de ce procédé-là de manière à pouvoir communiquer ça au prochain conseil d'administration du Port-au-Norme et je ne manquerai pas de faire appel à toutes les bonnes volontés au niveau de l'Assemblée pour venir nous soutenir dans cette quête de redressement. Je peux vous dire que j'ai déjà eu affaire au GIP tout seul. Je m'en suis tiré, mais avec 10 mois d'effort quand même. 10 mois d'effort et des blocages partout, blocage du pont, blocage des calefours de papayette, etc. Et là, je crois que j'aurais besoin de vous tous soutenir. Théa pose la question de pourquoi pas d'autres partenaires, bien sûr que nous sommes intéressés. Ce n'est pas un refus sec de notre part. C'est la formule du 3P, participation publique-privée. Pour l'instant, il n'y a aucun privé qui est encore venu nous faire des propositions intéressantes. Il faut savoir qu'un privé, quand il met un franc, tout de suite, il calcule son plan d'amortissement et ce qu'il appelle le retour sur l'investissement. Combien ça va rapporter ? Et vous pensez bien que dans ce cadre-là, l'aspect social, en quelque sorte, c'est certainement plus la priorité. En fait, ça permettrait d'avoir ces équipements-là. Je vais vous citer un exemple. Récemment, là, je viens donc de présenter, de faire acter au gouvernement la relance du projet du SWAC qui va profiter avant tout à l'hôpital de Tahoné. Ce projet-là, si on devait le laisser à des privés, ils vont commencer par se servir royalement. Et je connais fort qu'avec les augmentations du coût du clairwater, d'ici cinq ans, l'hôpital n'aura plus aucun bénéfice. D'accord ? On aura eu l'investissement de particuliers, mais ce sera à la profit et non pas au profit du pays. dont j'ai pu mettre en place un projet de plan de financement, plusieurs même. Il y en a quatre au total. Je pense qu'un jour, ça pourrait venir ici. Mais si ça pouvait vous intéresser, je suis prêt à venir vous faire une présentation de tout cela. Donc, pour dire que PPP, on est d'accord. Encore faut-il trouver des partenaires dignes de ce nom, des vrais partenaires. Le statut, je ne le savais pas, il vient de me l'apprendre, c'est très bien. Toujours partant, il faut avoir cette vision globale. Il faut dire qu'à l'époque où on a parlé de l'aéroport international au Marquise, certains n'ont pas compris. Et pour comprendre l'intérêt de cet aéroport-là, il fallait se mettre à 10 000 mètres d'attitude pour voir la Bollonésie et tout ce qu'il y a autour de la Bollonésie dans l'océan. Et à ce moment-là, on aurait peut-être pu avoir une lumière de compréhension. Évidemment, c'est encore une autre porte de sortie vers le nord, vers l'est, vers l'ouest. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage. Pour la base marine, évidemment, nous avons approché déjà les militaires, la défense. J'ai eu l'occasion de discuter avec un amiral en 2006. Nous voulions avoir des quais supplémentaires. Ça s'est terminé par la vente par l'État au port autonome du fameux quai qui se trouve de l'autre côté du pont de Moutouta pour 700 millions. 850 millions. Oh, pire. 850 millions. C'est vrai que c'est l'État qui a investi là-dedans. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de cadeau. Alors, le CRSD, évidemment, je me rappelle d'un courrier émanant de la présidence adressé à l'État disant que, bon, c'est bien que les communes soient bénéficiaires dans ce cadre-là, la redynamisation des sites. Mais le pays souhaiterait également qu'on prenne nos comptes. Un exemple très simple. Le projet du TCSV, transforme comme un site propre, qui va desserrer Aroué jusqu'à Aoué. Et là, il y a des terrains militaires. Ne serait-ce qu'à Aroué pour faire les fameux parkings et points de chute des voitures pour l'instant en arrière. Et nous sommes évidemment partie prenante là-dedans. Mais pour l'instant, le RSD n'est pas accessible au pays. Ça fait de ma part. Et enfin, le vice-président est là pour confirmer ou infirmer éventuellement la chose. Donc, on est plein de bonnes volontés. Je suis même allé jusqu'à proposer à l'amirage de 2006 si vous l'aviez envisagé de nous libérer d'espaces occupés par la base navale pour aller s'installer à Bayer et sur le terrain du pays. Vous allez laisser deux bras au ciel. Mais c'est impossible. Il faut que nous restions dans la capitale. Voilà. C'est pour vous dire à quel point nous souhaitons que le portonome soit un vrai outil économique autant que ça se peut. Et pour finir, je dirais qu'encore une fois, je suis intervenu au Conseil des ministres avec des solutions à l'appui pour demander à déplacer le fameux CRT, le Centre de recyclage de traitement des déchets qui n'a rien à faire au public et des propriétés. On a ainsi le potentiel encore faut-il avoir les moyens financés pour procéder à l'acquisition de ce terrain-là et en espérant que les maires concernés aussi bien par le PCSP que par le traitement des déchets veulent bien assumer leurs responsabilités. Après tout, ce sont les textes qui le veulent. Président, Maroulo Mantec. Merci. Maroulo Vatréon. Nous passons au vote de l'article premier qui est pour à l'unanimité Maroulo Vatréon. Moumana. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 5 milliards 810.127.689 francs se décomposant comme suit en section 1 de fonctionnement à 2.791.638.942 et en section 2 d'investissement à 3.018.488.747. Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure. La discussion est ouverte. Je mets en voie l'article 2. Même vote. Maroulo. Article 3. Article 3 Article 3 Nous avons 214.472.636 en opération capitale, un résultat négatif de 913.471.402 et en total, nous avons un résultat négatif de 698.998.766. Merci, la discussion est ouverte. Pas de questions, je mets au voile l'article 3, même vote. Article 4 Article 4 est opéré sur le compte 1065, réserve disponible, est affecté au compte 1062, réserve indisponible. Merci, la discussion est ouverte au compte. Article 4 En passant au vote, même vote. Merci. Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, la discussion est ouverte. Je mets au voile l'article 6, même vote. Merci pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Nous passons au rapport 73 relatif à un projet de délibération portant en approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public Éyuanoui et affectation de son résultat. Je demande au rapporteur, Mme Opa Yannick, de présenter son rapport. Monsieur et Madame le ministre, bonjour. Chers collègues, bonjour. Monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants, par lettre numéro 4039 PR de 8 juillet 2011, le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public Éyuanoui et affectation de son résultat. Les données soumises à notre appréciation ont été examinées par le conseil d'administration de l'établissement en sa séance du 17 juin 2011. Le détail des activités de cette EPIC pour l'année 2010 est reproduit en annexe du présent rapport. Rappel sommaire des moyens, moyens humains, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2008, CDI 38, CDD 37, effectifs réels 75. En 2009, CDI 37, CDD 45, effectifs réels 82. En 2010, CDI 37, CDD 40, effectifs réels 77. Pour rappel, l'établissement a intégré en mars 2008, sous contrat à durée indéterminée, 14 agents de la cellule de sang et éclairage qui émergeaient auparavant à la présidence du pays en contrat cabinet. Compte tenu du programme d'activités chargées et denses de l'établissement, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'événement institutionnel Heiwa It Haiti et des activités annexes telles que les locations diverses, les agents sont recrutés sous contrat à durée déterminée pour une période variant entre trois à quatre mois afin d'assurer les travaux logistiques, des structures, des décorations, des sites, des manifestations, de maintenance et de l'accueil du public lors des soirées de spectacle. Moyens matériels et locaux. L'établissement possède un parc automobile composé de deux camions Hyundai, un camion car-motor, un fourgon Hyundai, trois scooters dont deux sont à réformer, un pick-up Nissan, un véhicule de fonction, un élévateur OSA, un groupe électrogène de 150 KVA. Kévanoui dispose de deux locaux, son siège administratif qui se situe sur la place Touata pour le boulevard Pont-Marie et l'entrepôt pour le stockage de matériel dans la vallée de Kiperie. Moyens financiers, ils sont composés de subventions de fonctionnement du pays et des ressources propres issues de l'activité commerciale de l'établissement. Je vais vous donner le total. En 2008, 367 070 759. En 2009, 315 160 083. En 2010, 367 317 939 francs. En pourcent dépenses de 100%. Examen du compte financier, exécution du budget de l'exercice 2010. Les grands masses, à la clôture de l'exercice 2010, le compte financier se présente comme suite. Récapitulatif des opérations du compte financier. Recette, section fonctionnement. En total, 367 317 939. Section d'investissement. 20 976 297. En total, 388 294 236. En dépenses, section fonctionnement. 338 070 518. Section d'investissement. 31 364 546. En total, 369 435 064. En résultat, section fonctionnement. 29 247 421. Section d'investissement. Moins 10 388 249. Et total, 18 859 172. L'exécution budgétaire de l'année 2010 permet de dégager un fonds de roulement global de 18 859 172 francs. Les éléments déterminants du résultat comptent du résultat. En charge total, en 2010, 367 317 939. En produit total, 2010, 367 317 939. Résultat intermédiaire. En total, 29 247 421. Dès qu'il apparaît au camp du résultat simplifié ci-dessus, les produits d'exploitation sont supérieurs aux charges, d'où un résultat d'exploitation excédentaire. Par rapport aux années précédentes, on constate que le résultat final en 2008 est excédentaire grâce aux produits d'exploitation qui ont augmenté de 20,06 % par rapport à 2007, alors qu'en 2009, il est déficitaire. Pour 2010, les produits d'exploitation sont excédentaires de 2 891 335 francs par rapport à 2009. Évolution du résultat des trois dernières années. Désignation totale 2008, 45 847 660. En 2009, moins 35 634 071. En 2010, 29 247 421. On remarquera notamment que le total des charges s'élève à 338 070 518 francs, soit une diminution par rapport à 2009 de 3,63 %. Sur les trois exercices, les charges ont évolué comme suite d'un exercice à l'autre. En 2008, 321 223 099, soit moins 4,03 % par rapport à 2007. En 2009, 350 794 154, soit plus 9,21 % par rapport à 2008. En 2010, 338 070 518, soit moins 3,63 %. Que les frais de personnel d'un montant de 181 541 041 francs représentant 53,69 % des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement et affichent une augmentation de 0,83 % par rapport à 2009. Sur les deux exercices précédents, les frais de personnel avaient évolué comme suite. En 2008, 165 673 513, représentant 51,57 % des dépenses de fonctionnement, soit plus de 18,54 % par rapport à 2007. En 2009, 180 038 960 francs, représentant 51,32 % des dépenses de fonctionnement, soit plus de 8,67 % par rapport à 2008. Pour les produits, que le total des produits s'élève à 367 317 939, est augmenté par rapport à 2009, de 16,55 % sur trois exercices. Le total des produits est passé de 367 070 760, en 2008 à 315 160 083 francs en 2009. Que les produits d'exploitation, qui représentent 92,44 % du total des produits, ont varié sur les trois exercices, passant de 367 070 710 francs en 2008 à 302 836 789 francs en 2009, pour atteindre 339 576 670 francs en 2010, soit une hausse de 12,13 %. Ces produits regroupent les productions vendues de biens et services pour 26,75 % composés de 1, de prestations de services telles que La vente de place de spectacles du Heiwa Itaiti, l'assistance technique de l'équipe, son et éclairage, l'organisation du congrès du Conseil international, des organisations de festivals et folklore d'art traditionnel, du concert religieux populaire et de l'organisation des festivités du Matari India 2009 et 2010, le tout pour un total de 56,262 995 francs, 16,56 %. Des produits d'activité annexe tels que l'allocation de la place Toata, l'allocation de matériel, les accréditations presse pour les soirées du Heiwa Itaiti, les sponsors du Heiwa Itaiti, les commissionnements des distributeurs automatiques pour un montant de 32,790,207,9,65 %. De la vente de produits finis du Mataiti avec rafraîchissement à l'occasion de la finale des journées sportives du Heiwa Itaiti, pour un montant de 933,333 francs, 0,27 %. De la vente de marchandises de produits dérivés du Heiwa Itaiti 2009-2010 pour 882,715 francs, 0,25 %. Les subventions de fonctionnement représentant 73,19 % des recettes d'exploitation sont constituées 1. De la subvention d'exploitation qui contribue à financer les charges normales de fonctionnement de l'établissement et qui représente 54,53 % des recettes d'exploitation. 2. Des subventions affectées correspondant à des prestations de services d'organisation d'événements institutionnels du Heiwa Itaiti qui représentent 18,32 % des recettes d'exploitation, ainsi que des événements 9 semaines et 1 jour pour un montant de 632,500 francs et la fête de l'autonomie pour 490,496 francs. Les autres produits d'exploitation constitués de la cote-part de bénéfices issus de la recette nette sur la vente du DVD Monde Heu, réalisé lors des soirées du Heiwa 2009, contrat du 24-6-2009 pour 65,443 francs de la cote-part sur les recettes nettes du DVD Hei Itaiti, 2005 pour 21,591 francs, ainsi que du remboursement du trop perçu par la CPS des cotisations sociales de l'année 2009 pour un montant de 74,680, que les produits exceptionnels d'un montant de 27,741,269 sont en progression de 125,11 % par rapport à 2009. Ces produits sont notamment le fruit de la neutralisation des amortissements de biens affectés au compte 21,226 agencements et aménagements de terrains affectés de la place Tohota, 490,039 francs. De la cote-part des subventions d'investissement, 26,347,643 francs. De la recette exceptionnelle sur la vente de Matheiti lors de la journée sportive du Heiwa 3 au Ma'oei, 2,300 francs. Du remboursement des formations externes du personnel de l'établissement pour un montant de 676,000. Des remboursements du trop perçu par la CPS des cotisations sociales de juillet et août 2009 pour un montant de 141,017 francs. Évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'étape patrimoniale de l'établissement sur les trois derniers exercices. Total actif 2008, 2,334,066,147. En 2009, 2,268,942,763. En 2010, 2,271,734,386. Total passif 2008, 2,334,066,147. En 2009, 2,268,942,763. En 2010, 2,271,734,386. Après l'inscription en 2007, dans les camps de l'établissement de l'espace taux hôte à l'actif immobilisé brut qui correspond au biais destiné à rester de façon durable dans l'établissement est resté stable sur l'année 2010. La variation à la hausse s'explique par les acquisitions patrimoine réalisées en 2009 et 2010. Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison de la baisse des dettes d'exploitation de moins 42,68 % par rapport à 2008. Fonds de roulement. La situation du fonds de roulement du Révanoui s'établit comme suite sur les trois dernières années. 2008, 110,624,088 francs. En 2009, 82,809,147 francs. En 2010, 101,668,319 francs. À affectation des résultats, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement évanoui pour l'exercice 2010 est arrêté à 367,317,939 pour la section de fonctionnement et à 20,976,297 pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 388,294,236. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Révanoui pour l'exercice 2010 est arrêté à 338,070,518 pour la section de fonctionnement et à 31,364,946 pour la section d'investissement, soit un montant total de dépenses de 369,435,064 francs. Le résultat global du compte financier présente ainsi un résultat positif de 18,859,112 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement du Révanoui qui passe de 82,809,147 francs en début d'exercice à 101,668,319 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Quant au résultat de l'exercice 2010, d'un montant de 29,247,421 francs, il est affecté au crédit du compte 110, report à nouveau solde créditeur. Quant tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission de la communication, du patrimoine culturel, l'artisanat, la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Marou, mettez prêtez-vous. Merci, madame la rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet? Oui, monsieur Mayron, vous avez la parole. Merci, madame la rapporteur. 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 Il n'y a pas d'éhier, il n'y a pas d'éhier. Il n'y a pas d'éhier, il n'y a pas d'éhier. 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 Je suis devenu un professionnel. Je ne sais pas comment les gens ont utilisé. Il m'a dit qu'il s'en occupe. Il 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 s'en occupe. C'est parti. 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 Parce que l'authenticité de la culture polynésienne, c'est bien dans les archipels qu'on retrouve. Je répète encore, je ne remets pas en cause, je ne démigre pas tous les grands trous qui dansent ici. C'est parti. 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 M'est parti. M'est parti. C'est 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 parti. plus authentiques, c'est normal, ils ne sont pas dans la, comment je veux dire, dans le modernisme que l'on vit ici. Et c'est ça qui est bien, c'est cette différence-là. Et les gens de la ville ont besoin de s'exprimer, et j'ai l'impression que la danse, de nouveau, rencontre un succès. Et chose nouvelle, pratiquement tous les groupes avaient des orateurs, et donc, c'est très important, parce qu'on voit des gens qui ont appris à maîtriser l'art oratoire, à raconter une histoire, et par rapport aux années précédentes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de progrès. Donc, moi, je suis très enthousiaste sur, je veux dire, le devenir de, enfin, sur notre Heiva de Papete, et la différence qu'il y a avec le Heiva dans les îles, c'est complémentaire. Voilà. Monsieur le Président, ma rurée. Merci. Madame Merceron, vous avez la parole. Merci. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans la discussion. Je vais simplement dire que je crois qu'il faut, à la fois, savoir allier l'innovation et l'authenticité, et le plaisir. Mais, moi, je voudrais revenir, si vous permettez, un peu, au compte financier. Et avant d'aborder le compte financier, parce que, ben, malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et Mme Tétouanoui disait même qu'il faudrait aider plus, moi, je crains, malheureusement, qu'on soit amené à devoir aider moins. Et voilà. Mais, il y a une chose qui m'a frappée dans ce que nous a dit le directeur de l'évanoui en commission. À une question que je posais, il a déclaré qu'il n'y avait pratiquement aucun, comment on dit, aucun travail partenarial avec le tourisme. Je ne comprends pas du tout ce cloisonnement. Et je voudrais que l'on nous en parle parce que, véritablement, il y a là un gisement d'activité et de promotion, d'activité de loisirs et de promotion pour des touristes, qui sont évidents. Mais, moi, je voudrais revenir à quelque chose de plus terre à terre, qui est le constat que j'ai fait. Heivanoui, c'est un épique. Donc, il doit développer par lui-même un certain nombre de recettes pour pouvoir couvrir en partie tout au moins ses dépenses. Alors, on constate que les ressources propres de l'épique représentent à peu près 25%. Ce qui veut dire 75% des recettes vient de subventions, de fonctionnement ou d'investissement. Donc, ça laisse déjà mesurer le poids des interventions publiques et la fragilité à venir de l'équipe financier de l'épique. Mais, surtout, j'ai regardé un peu en détail, et je remercie le directeur pour son rapport d'activité, qu'il y a certes des activités, je dirais, institutionnelles, liées à des événements ou à la promotion de la culture pour lesquelles, bon, la subvention est bienvenue et parce que les recettes ne sont pas tellement attendues là. Mais, il y a quand même, dans Heivanoui, des activités, je dirais, de nature plus commerciale. Et, grâce aux chiffres qui nous sont donnés, on s'aperçoit que certaines de ces activités commerciales sont excédentaires. Par exemple, la location de la place vous a rapporté à peu près 17 millions net pour des événements de type commerciaux. La question que je me posais, c'était de savoir si vous intégriez bien les amortissements de, quand on vous a transmis les biens, est-ce que cela inclut la propriété des biens et le fait que vous deviez amortir pour pouvoir couvrir après les frais de rénovation, de grandes réparations. Mais, il y a aussi, par exemple, comme activité rentable, si je puis dire, les prestations de la cellule technique puisqu'elles vous ont rapporté net à plus de 2 millions. Mais, par contre, je suis un petit peu étonnée du fait que, par exemple, j'ai noté deux activités qui ont été déficitaires. Il y a, par exemple, la manifestation Noera y Toata, qui est pourtant purement commerciale et qui s'est soldée par un déficit de 2,6 milliards pour vous. Ça me paraît curieux. Pourquoi plus de 2 millions de déficits ? De la même façon, la manifestation 9 semaines et un jour organisée par RFO, qui a les moyens, se solde par un déficit de plus de 400 000 francs. Vous me direz, ce n'est pas beaucoup, mais on aurait pu imaginer là qu'au moins, vous ayez une petite marge supplémentaire pour couvrir les autres frais. Donc, je voudrais comprendre quelle est votre politique en la matière pour essayer de faire en sorte de générer, justement, des activités excédentaires pour couvrir, en partie, des activités qui sont, par nature, déficitaires. Voilà ma question. Merci, Mme Merceron. Oui. Oui, dès que vous avez la parole. Mme la ministre, rebonjour et bonjour à M. le vice-président. Je voudrais faire une courte intervention par rapport à l'objet Heiva, en fait. Alors, bon, bien sûr, il faut s'atteler à l'établissement Heivanoui aujourd'hui, mais pour rester un court instant dans la ligne qui a été amorcée par Myron et ensuite poursuivie par d'autres, Heiva, c'est la fête. La fête, c'est ce qui a nourri le mythe de la Polynésie à l'international. Bon, ça fait longtemps maintenant, mais ça continue de nourrir un petit peu notre tourisme, ce mythe. Et le Heiva, donc, c'est quand même un temps extrêmement fort de cette expression culturelle polynésienne. Alors, je déplore, moi aussi, l'absence plus étroite de relations entre le tourisme et la culture de façon générale. je ne sais pas si aujourd'hui on est capable avec nos tours opérateurs de donner suffisamment en avance les dates de toutes les manifestations du Heiva dans tous les archipels pour inviter notre tourisme à participer à ces grandes soirées ou quelques manifestations que ce soit. Voilà, donc, il y a toujours cette question de calendrier d'activité à l'international qu'il faut toujours avoir comme objectif et c'est urgent particulièrement en période de crise donc un soutien sur tous ces travaux que vous menez par rapport à permettre d'élaborer ce calendrier le plus en amont possible pour aller vers du tourisme de niche mais vous savez en ce moment il y a les retransmissions à la télé des soirées par thème c'est extraordinaire de voir cette richesse polynésienne c'est que des bénévoles prennent sur leur temps ils sont tous artistes ils n'ont même pas de statut on ne leur reconnait rien du tout alors Théa elle a vu des soirées pleines moi j'ai vu des soirées à moitié pleines c'est à dire que même la population on n'arrive même pas à remplir 3000 places on n'arrive même pas à faire du guichet fermé alors qu'ils sont des milliers bénévoles à faire vivre cette culture les retombées économiques elles ne sont pas au rendez-vous sinon les comptes de Heivanoui seraient beaucoup plus excédentaires que ce qu'ils sont aujourd'hui donc voilà vous dire madame la ministre que pour avoir participé un petit peu aux travaux des états généraux dans l'atelier mené par Manouche Leartel et Hérim Moanin concernant la culture il y a vraiment beaucoup de travail à poursuivre pour valoriser cette culture qui est si riche et dont la première richesse il me semble c'est cette volonté de tous les polynésiens de vivre de leur culture de notre culture et voilà il y a certainement par rapport je veux revenir maintenant sur l'aspect des comptes financiers de cet établissement toute une réflexion à mener pour que autour du Heiva de ce dont il est constitué les towarou ma'œil les héménétarva les héménétarva les héménétarou les hôri alors plus traditionnel dans les archipels plus moderne sur Haïti mais n'y a-t-il pas là des vraies niches de création d'emplois ne pouvons-nous pas inventer des métiers qui tournent autour de la valorisation de notre culture pour davantage la mettre en valeur et donc permettre de vraies retombées économiques ouvrant des écoles de tout ce qui attrait à notre culture diplômant nos jeunes même si ce sont des diplômes polynéso-polynésiens marquisien tantôt austral tantôt mais faisons en sorte qu'on les reconnaisse et qu'ils puissent ouvrir des écoles à leur tour pour former et que le Heiva soit un moment de rencontre de reconnaissance de la culture et puis de tout ce qu'elle permet notamment de faire vivre les gens de cette culture voilà c'était une intervention plus sur la politique générale avant de rentrer dans le détail merci merci bonjour madame le ministre le bonjour tout d'abord un grand bravo pour cette édition du Heiva on ne va pas refaire le débat chacun à ses positions mais c'est vrai que on constate quand même que malgré une certaine morosité qui existe aujourd'hui en Polynésie c'est quand même plaisant de voir autant de monde investi dans des groupes tous les ans après il faut qu'on revienne un Heiva plus des communes bon peut-être que ça ça pourra se faire maintenant en ce qui concerne l'établissement Heivan oui certes c'est un établissement qui est quand même un coût important on est quand même sur un coût de l'ordre de plus de 300 millions par an avec une subvention avec des subventions quand même qui représentent quasiment deux tiers du financement le personnel qui coûte plus de 50% du total on comprend bien que sans l'appui du service public on aurait du mal à financer nos actions donc c'est vrai que dans le cadre du plan de redressement on a bien noté qu'il y a une volonté aujourd'hui de regrouper Tefareto Hitinui et l'Epic Heivanui donc moi très sincèrement j'aurais voulu aujourd'hui pouvoir avoir des éléments un peu plus précis sur la méthode que vous allez employer en vue de réussir cette fusion pour quel statut allez-vous opter en sachant que Tefareto Hitinui me semble-t-il est un ÉPA Heivanui est un Épic est-ce que vous allez élargir le champ d'intervention de cette Épic notamment pour la gestion du jardin des jardins de Paufeil ce sont toutes ces questions déjà d'organisation et de fonctionnement de toute cette zone qui m'intéresse est-ce que dans le cadre de la réorganisation aussi de l'EAD de l'EGT est-ce qu'il est question de ramener peut-être la gestion du jardin de Paufeil à cette future structure qui va regrouper la maison de la culture et Heivanui je parle de ça pourquoi ? parce que je pense que dans trop de domaines on est trop cloisonné chacun fait et gère son truc de son côté il y a une certaine incohérence dans notre organisation par exemple on sait très bien que le service de la culture aujourd'hui me semble-t-il continue à prendre en charge une partie des activités de Heivanui et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils sont encore tributaires de cette organisation donc moi mon souhait c'est que dans le cadre de cette restructuration faisons bien les choses allons jusqu'au bout ne nous arrêtons pas simplement à une fusion de deux activités actuelles pensons loin essayons de réfléchir à une structure la plus efficiente possible en réglant aussi ces petits détails qui n'ont pas été réglés depuis des années comme le personnel le sang et lumière comme le personnel tout à l'heure avec le ministre des ports on a parlé du cas des GIP qui ont été rapatriés à la flottier administrative ça fait des années qu'on dit alors certes maintenant il y a un plan éventuellement de licenciement mais il y a des infrastructures publiques notamment dans le domaine culturel qui nécessitent du gardiennage qui nécessitent de l'entretien il faut qu'on puisse redéployer au mieux ce personnel alors apparemment le gouvernement a décidé de conserver ce personnel pour 400 millions faisant en sorte qu'il puisse peut-être dans le cadre de cette nouvelle structure être en partie réintégrés dans cette nouvelle structure pour gérer et entretenir maintenir sécuriser tout le front de mer je partage ça avec vous aujourd'hui j'aimerais bien avoir un peu plus d'éléments sur cette réorganisation de ces deux établissements en sachant que il serait bien qu'on puisse avoir un calendrier mais que ça ne s'arrête pas à cette simple salle c'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui sont concernés par cette restructuration que ce soit des acteurs privés des acteurs associatifs dans le cadre du Heiva ou dans d'autres événements et qui vont être tributaires de cette réorganisation qui ont besoin de savoir comment ça va se passer qui va faire quoi demain donc je vous sollicite aujourd'hui madame le ministre pour avoir un peu plus d'éléments sur ce projet merci merci madame vous avez la parole oui j'en ai parlé un peu à madame le ministre mais je profite aussi de la présence du directeur de Heivanui parce que en fait les subventions que l'on accorde au groupe ne suffisent pas à équiper les groupes en costume instrument de musique etc et il serait intéressant de pouvoir chiffrer quelle est la l'économie qui est générée par le Heivan parce que certains groupes vont jusqu'à dépenser 5 millions je crois que celui qui a gagné le premier prix Tetiora officiellement a annoncé avoir investi 6 millions donc le pays amène sa subvention mais l'effet multiplicateur est important et il serait intéressant qu'on puisse faire une recherche pour savoir on donne temps mais en fait ça génère temps entre l'achat des matériaux les costumiers et tout ça je pense que c'est important de savoir que c'est pas de l'argent finalement qu'on injecte son son résultat et puis je voudrais dire à Teiki que tu me fais peur avec tes diplômes et tes reconnaissances et tout parce que je veux dire ça marche de mieux en mieux il y a de plus en plus de danseurs et il n'y a pas besoin de ça tu vois le carnaval de Rio où on met des diplômes à tout le monde ça fait non mais les écoles de danse il y en a à profusion et tout ça fait peur et ceux qui veulent enseigner aujourd'hui ils enseignent t'as pas besoin d'être diplômé du conservatoire pour ouvrir ton école de danse aujourd'hui c'est assez souple mais voilà j'ai oublié le reste merci on est à Mairon qui a été demandé ok Mairon vous m'avez prévu 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 pour les produits vous m'avez prévu vous m'avez prévu à la page 4 quand tu vois par exemple de la recette exceptionnelle sur l'avent de M'Atheti lors de la journée sportive de M'Atheti 2300 2300 2300 je ne comprends pas bien c'est une explication M'Atheti 2300 voilà merci madame Liliane Mairoto vous avez la parole oui je voulais juste parler dans le sens de Mairon mais cette fois-ci je parlais pour les courses de pirogue moi je dis que c'est la course au fric ce sont les grandes sociétés qui viennent et qui s'inscrivent dans les courses de pirogue du Heiva notamment du Heiva ce serait bien que l'on revienne que les districts soient représentés seulement pour les courses du Heiva vous savez les grandes sociétés des thémats je n'ai rien contre eux il y a Hawaïkinui pour eux mais le Heiva le Heiva a un esprit en fait et cet esprit il faudrait qu'on le garde que les districts soient représentés qu'est-ce qu'on y gagne les grands entraîneurs qui sont dans les grandes sociétés qui font les grandes courses qui sont les meilleurs sont dans les districts ils pourraient impliquer les jeunes qui ont envie d'entrer dans ce sport mais ils ne peuvent pas parce qu'ils se frottent au gros ils pourraient venir donner un coup de pouce un petit peu à ces jeunes là seulement pour le Heiva mais après il y a Hawaïkinui pour EDTMA et puis pour s'imposer il y a ces grandes courses je ne sais pas quoi il y a Molokai mais Heiva rien que le Heiva bon ceci dit je n'ai pas assisté aux festivités du Heiva je suis rentrée chez moi j'ai été dans une petite île qui s'appelle Teng et eux aussi ils ont leur Heiva la commune leur a attribué 300 000 francs pour leur Heiva et ils sont contentes mais par contre j'aimerais remercier RFOITN TV grâce à RFOITN TV je peux voir les spectacles dans leur intégralité aux heures qu'ils ont données oui et j'aimerais vous dire que c'est vrai c'est un Heiva qui a été qui est vraiment spectaculaire et merveilleux voilà merci monsieur le président merci 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 Alors, je suis tout à l'heure. Je pense, j'ai l'impression qu'on a peur, qu'il y a une tendance que la culture se disparaisse. Naroro et Niyatatu, c'est la participation des élus dans les festivités. Naroro et Niyatatu, c'est le côté authenticité culturelle. En fait, le côté sauvage et ténéry, c'est le mot à la trame. Naroro et Niyatatu, j'ai réfléchi à ça, j'ai un peu pensé. Naroro et Niyatatu, peut-être pas tout le monde, mais certains. Et j'ai pensé de l'inviter pour le 14 juillet, pour le juillet prochain. Et j'aimerais bien qu'il soit accompagné, peut-être, avec certains de nous. Voilà. Et Haretu et Tatoio. Cela permettrait peut-être aussi aux Iliens de donner quelque chose. Ça leur précie certainement, de nous voir là-bas, assister à leur festivité. Et peut-être, ça leur croustrait, à venir à peu près d'amener le côté sauvage que peut-être manque là, actuellement. Voilà. Je vous invite pour le juillet prochain. Naroro et Niyatatu. Naroro, d'Amaz. Ah, mais Babu, d'Amaz, il n'y a pas d'authenticité. Oui, il y a des mots à tout. Padre, il y a un autre, il y a des mots à Niyatatu. Naroro. Naroro, Yoram Nafahutatu. Quand on s'amplique, on s'amplique les moi-vallons. Contre ma vie, si on s'amplique, Il y a 800 000 francs, si on s'amplique, ok. Oui, c'est le nom de l'hôpital de l'hôpital. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, on a dû payer quand même le manège qui était là. Par contre, en 2010, Hevanoui a loué uniquement la place. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un bénéfice. Ensuite, pour les neuf semaines et un jour, les prévisions de recettes étaient supérieures aux recettes escomptées. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un déficit. S'agissant de partenariats avec RFO, S'agissant de partenariats avec RFO, RFO intervient uniquement sur la rediffusion des événements. Sans plus. Ensuite, Teiki a parlé de l'absence de la culture du calendrier événementiel. Effectivement, je vais répondre d'abord à Armel par rapport au partenariat avec le tourisme. Effectivement, mes services me font savoir qu'il y a... Je vais mettre au conditionnel qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de volonté de la part du GUE Tourisme de travailler avec Hevanoui s'agissant des événements locaux. Eux, c'est plutôt vers l'international qu'ils sont portés. Je dis bien au conditionnel. Donc, Teiki, par rapport au calendrier, Effectivement, il faut savoir que cette année, Hevanoui, on a déjà fixé les dates du Heva de l'année prochaine. Effectivement, c'est pour pouvoir mettre sur le site de manière à faire venir des touristes. Mais lors du dernier Conseil des ministres, il a été demandé à tous les acteurs économiques, en tout cas pour le sport, pour la culture, pour l'artisanat, de faire un calendrier événementiel de tous les événements, ensuite de transmettre au Conseil des ministres. Donc, au niveau de la culture, nous avons toutes les dates. Apparemment, au niveau du sport, ils ont les dates des événements de 2012. Et ensuite, il faut qu'on s'associe avec le ministère du Tourisme pour combiner un calendrier commun pour pouvoir ensuite informer au niveau international de tous les événements qu'il y a sur place. Mais là, c'est en cours. Par rapport aux soirées qui ont eu lieu, effectivement, il y a eu des soirées, des soirées, je ne dirais pas à guichet, je ne dirais pas que les plats sont vides, c'est demi-plein quand même. Mais je reproche, dans l'ensemble, c'était plein. Mais je reproche aussi aux élus qui ont confirmé leur participation de ne pas venir et puis de nous envoyer des personnes qu'on ne connaît pas vis-à-vis des danseurs, de ces bénévoles. On aurait pu quand même faire un effort de venir à ces soirées, d'autant plus que la majorité des élus à qui on a envoyé les invitations ont confirmé leur présence, mais néanmoins n'étaient pas là du tout et se sont fait représenter. Donc, je nous reproche à nous d'abord. Et aux ministres, pas seulement aux élus, les ministres, ils ont brillé par leur absence. Je suis désolée de le dire, même eux, on peut leur reprocher on peut leur reprocher de ne pas assister aux soirées au moins par respect vis-à-vis des groupes qui se sont produits. Ce n'est pas ici. Même au gouvernement, je regrette. Par contre, il y a eu une soirée où il y a eu vraiment bousculade guichet fermé, c'est à Outoru. Non, pas Outoru, Taïti Oura. Nous, on a eu ce soir-là, c'était à guichet fermé. Mais sinon, dans toutes les soirées, il faut savoir que les gens choisissent aussi les soirées en fonction des groupes. Donc, c'est pour ça que Hewani, effectivement, il met un petit groupe, enfin, amateur avait un grand groupe pour faire venir du monde parce que, bon, ce n'est pas, je veux dire, plaisant pour un groupe amateur de venir où il n'y a personne. Vous aurez remarqué, quand il s'agit de Tarava, tout le monde sort. Moi, je regrette, je ne sais pas. Tous les spectateurs sortent. Oui, sauf Armel. Non, oui, non, mais je veux dire que les spectateurs, et je regrette pour les groupes de danse, les spectateurs sortent quand il s'agit des groupes de chant, plutôt. Je regrette qu'on sorte pendant leurs prestations. S'agissant de la restructuration de la fusion, effectivement, tous les rapports d'audit ont demandé à ce qu'il y ait une fusion des deux structures, TFTN et Hévanie. Je vous dirais, effectivement, avant de procéder, d'acter la fusion, nous avons tenu des réunions avec les directeurs concernés. Ce n'est pas le ministère qui est venu et a imposé. Loin de là, nous avons tenu des réunions de travail pendant un mois, pendant plus d'un mois, et ensuite pour aboutir à acter la fusion de ces deux structures. La volonté du Conseil des ministres, c'est de tendre vers un EPIC. Donc, c'est la volonté du Conseil des ministres. Donc, l'objectif est de rationaliser les moyens humains et surtout financiers et l'objectif autre, c'est d'uniformiser les salaires. Dans quel sens, c'est-à-dire... Non, c'est que les salaires soient ajustés sur la selle de la grille du FPPF, voilà, de la fonction publique, FPT. Donc, nous avons fait juste une petite estimation un ordre d'idée. Le personnel de Heivanui, si on les aligne en fonction de leur ancienneté, on n'a pas tenu compte encore des diplômes, mais de leur ancienneté déjà, si on les aligne sur la grille du FPT, en un an, au lieu de... Il nous coûte avec les charges salariales aujourd'hui 188.266.128. Avec la nouvelle grille, si on arrivait là, on les paierait 131.770.000... 131.770.452. Ça ferait quand même 56 millions de gains. Pour l'instant, on en est là. Les missions de Heivanui seront évidemment récupérées par la nouvelle entité, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que TFTN aussi organise des manifestations. Heivanui, alors autant mieux qu'une seule entité fasse le même travail. Pour les autres, s'il y a trop d'employés, il est prévu de les redéployer dans les services qui demandent le personnel. Parce qu'il fait, aujourd'hui, on a des services qui demandent... Il est prévu de les redéployer. Bon, il ne s'agit pas... Là, je ne parle pas pour Heivanui, mais vous avez parlé du service culture et patrimoine. Il y a du personnel des ex-GIP qui s'occupe de la propreté. Il faut savoir qu'il y en a certains qui veulent rentrer dans les îles. Donc, nous allons profiter de cette restructuration pour les affecter dans les îles où il y a des services du pays et avec, évidemment, l'accord des ministères concernés. les jardins... Alors, les jardins de Paufeil, pour l'instant, ont EAD. Je ne sais pas si c'est dans le... EAD. Ils vont le restructurer? Non. Oui, ils vont le restructurer, mais ils vont garder en l'état. Voilà. Voilà. Donc, pour les jardins de Paufeil, pour l'instant, ce sera toujours... C'est l'EAD qui gère. Donc, apparemment, ils vont le faire, le garder. Voilà. Liliane... Ah oui, pour le chiffrage, je voudrais dire à Téa, par rapport à l'impact économique que le Heiva donne, il faut savoir qu'actuellement, notre cabinet a déjà pris la tâche de tous les groupes de danse pour qu'ils nous donnent un chiffrage, notamment le moré, les couturières, enfin, qu'ils nous donnent un chiffre. quel est le coût financier par groupe de danse par Heiva. Donc, on a commencé à recevoir des chiffres aujourd'hui parce que je crois que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, mon cabinet a déjà pris la tâche de tous les groupes de danse et bon, dès qu'on aura les chiffres, on pourra vous les transmettre parce que on est entièrement d'accord avec vous. Je pense que l'impact économique produit par ces groupes supérieurs aux solutions du pays. Liliane, par rapport aux courses du Heiva, je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi pendant le Heiva, ce sont toujours les grands clubs qui participent, mais bon, ces courses-là, c'est sous l'égide de la fédération du Heiva. Nous, on est partenaires, c'est tout, mais on est entièrement d'accord avec toi pour reconnaître que c'est l'occasion ou jamais pour une petite, une commune, même de Papé-Été, de participer à ces, de Tahiti, de participer à ces Heiva. Or, aujourd'hui, c'est que les grands clubs qui ont les moyens, qui alignent même jusqu'à eux, j'ai participé huit, neuf pirogues sur les lignes de départ et en comparaison avec les clubs qui viennent des îles, les clubs des îles, ils viennent avec un, deux, maximum, trois pirogues pendant ces courses. Donc, je suis entièrement, mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ça avec la fédération et puis avec Évanie, mais on est d'accord. Ilana, excuse-moi, j'ai oublié complètement ta question. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Merci. Il y a l'invitation de Damas. Alors, il faudrait alors que le pays nous paye nos voyages au vu où ça coûte le billet pour aller à Arimatara. Je ne sais pas. 100 cartes, je crois, c'est 40, non? Voilà. 40. Retour. Et quand on sait qu'elle va augmenter les billets, oh, merci. Oui. Ah oui, il y a le nouveau tour à paire. Peut-être que ce sera moins cher. Oui, effectivement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Marourou, nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Merci. Merci. La discussion est ouverte. à la délibération. Maintenant, Maïna, après Annick. Merci. Rapidement, sur les recettes, je crois qu'il faut aussi qu'on soit, qu'on essaye d'innover en matière de recettes pour l'établissement au Hévanoui. Même dans le cadre de la fusion. Dans le cadre de la fusion, en plus, bonne nouvelle, vous comptez créer une structure qui reste un EPIC, donc à vocation en partie commerciale qui nous permettrait de développer un peu plus nos recettes propres. J'ai eu l'occasion de partager quelques petits exemples avec Julien dernièrement au Hévan, mais je crois qu'on ne se rend pas assez compte de l'événement que ça peut représenter sur le plan touristique, même localement. Mais c'est un événement phare, très populaire, qui touche beaucoup de monde. Et je trouve dommage qu'il y ait si peu de produits dérivés suite au Hévanoui. Alors, certes, il ne faut pas se planter parce que ça a un coût de fabrication. Mais lorsqu'on voit d'autres événements du même type, ne serait-ce qu'on parlait d'Havaïki Nui, du VA, mais vous allez à Havaïki, il y a énormément de choses qui sont faites. Là, pour le Hévanoui, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails parce que c'est quand même 60 millions à peu près de subventions directes pour cet événement. Connaître un petit peu les supports qui sont aujourd'hui développés en termes de produits dérivés. Je donne un exemple. L'année dernière, il y a un privé qui a réalisé un magazine qui s'appelle Hava 2010. Enfin, un magazine. C'est un docker et collier. Enfin, oui, c'est un support magazine, mais assez classieux quand même. Un bon magazine, je ne sais pas si vous l'avez vu, noir, qui était en vente et qui a très bien marché et qui est sorti au mois de décembre. Et il me semble que ce jeune polynésien, ils sont deux photographes, ont reçu peu de soutien à l'époque, de financement public. Ils l'ont quand même fait. Et le magazine est très, très réussi. il a cartonné ce magazine. Quand je vois toutes ces familles qui viennent, alors notamment pendant les écoles de danse, parce que pendant les écoles de danse, on peut prendre en photo, etc. Je vois les parutions dans les journaux derrière. Je crois qu'il y a vraiment matière à réflexion, soyons ingénieux. Il y a énormément de moyens, je pense, demain, de récupérer des recettes qui vont aider à évanouir aussi à peut-être améliorer ses recettes propres sur cet événement. Le but, ce n'est pas d'en faire un événement commercial, c'est d'abord un événement culturel. Mais si ça peut venir aider un peu plus les groupes pour les dotations, si ça peut un peu soulager et évanouir dans le coût de fonctionnement, faisons-le. N'hésitez pas, je pense, à réaliser des études sur tous les supports qui seraient possibles d'être développés. Donc, je vais en discuter comme je le disais avec Julien. Moi, je suis tombée un soir où j'ai été vraiment enthousiasmée par les quelques soirs où je suis venue. J'ai été très, très surprise par la qualité des orchestres, la qualité des groupes musicaux, les chanteurs, les percussionnistes, etc. Et je me suis dit quand même que d'année en année, c'est difficile, à part les archives qu'on peut avoir de l'ICA ou d'autres, de pouvoir récupérer sur CD ou même en téléchargement payant. Maintenant, c'est comme ça qu'on vend de la musique sur des sites Internet en télécharge et en paye, de pouvoir aussi réentendre ces groupes. Je vous assure cette année le nombre de créations qui pourraient être des tubes demain. Ce serait des tubes si c'était lancé en radio. Voilà, c'est toutes ces passerelles qu'il faut mettre en place pour automatiser, je dirais, la promotion de notre Hayvin, que ce soit dans la qualité des costumes, la qualité des danseurs, des chanteurs, les compositions musicales. Il y a énormément de choses à faire qui permettraient, je pense, vraiment de récupérer des recettes qui seront au profit des groupes. Ils seront au profit des groupes. C'est ce que je voulais dire. Essayons de sortir des trucs classiques, la fiche à vendre, le programme à vendre, le t-shirt à vendre. Il y a plein, plein d'autres choses à côté qui, en plus, dans le temps, vont nous permettre aussi de conserver cela comme aussi notre patrimoine demain. Merci. Merci, Mayna. Annick, vous avez la parole. Merci. 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 Et quand vous parlez de운산, je n'ai pas travaillé au travail. Et moi tu rentres. Et quand je suis dans mon état, ça ne va pas me faire du travail. Et quand je suis vous trompe, je n'ai pas hâte de faire hier. Et je ne vais que vous drirai pas. Vous êtes là pour nous. Et moi je rentre. Et moi, je n'ai pas d'autre côté. Mangez le droit. 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 Oui. Mangez le droit. Au dernier compte financier de Heiva Nui, j'avais émis le souhait que le gagnant du Heiva ne s'arrête pas au Heiva. Je m'explique. Cette année, c'est Haïti Oura qui a gagné. Le Ouri de Haïti, c'est chez nous. Dans le monde entier, il y a des Heivas partout. Je sais que cette année, il y aura un Heiva à Las Vegas. Ce serait bien que nous faisions partie de notre groupe, celui qui a gagné cette année, le lauréat de cette année. Ça ferait une bonne promotion pour notre pays. C'est là alors où le partenariat, la transversalité entre deux ministères tels que la culture et le tourisme prend tout son sens. Ça va faire une belle promotion. Mais ce n'est pas le seul Heiva. Il y aura celui de Hawaï aussi. Je sais qu'il y en a un au Japon. Ça, ce serait chouette. C'est juste une idée que je donne. Merci. Merci, Liliane. Après Maïna. Et puis après Las Vegas, il y a le centre de Manukow à Auckland. Nouvelle-Zélande est très intéressé par la possibilité d'être en contact avec votre ministère et nos services, nos institutions. Parce qu'ils sont demandeurs de pouvoir organiser autour d'un groupe qui irait en Nouvelle-Zélande plusieurs soirées en Nouvelle-Zélande. Donc, sur l'idée de la valorisation, faisant aussi marcher le réseau polynésien, il y a des sponsors. Non, mais Théâtre, tu dis que ça coûte de l'argent. Mais ça rapporte aussi de l'argent. Donc, tu vois, dans ta logique de chercher les retombées économiques, ne nous fermons pas à des retombées économiques que locales. Ouvrons-nous à des retombées économiques au moins régionales et pourquoi pas internationales. Mais là, le directeur exécutif du Manukow Center sont ouverts à des travaux pour aller vers l'intégration dans leur calendrier d'événements, à inscrire des soirées polynésiennes. Merci, Tegui. Maina, vous avez la parole. Merci. Très rapidement, j'ai oublié de dire sur le partenariat Tourisme-Culture. En 2007, on a créé un comité interministériel, Tourisme, Culture, Jeunesse et Sport, pour les trois ministères, pour justement permettre ce partenariat. Parce qu'au-delà de fournir chacun notre liste d'événements, il y a énormément d'autres sujets sur lesquels il faut travailler ensemble. Ne serait-ce que nous soumettons d'accord sur les dates, mais ça, c'est le minimum. Après, il y a tout le reste. Il y a comment demain, on fait du packaging pour vendre un FIFO ou vendre un HEIVA, faire en sorte que ça devienne un produit touristique. Voilà, c'est des séjours à thème. Donc, c'était toute cette organisation qui est en train d'être mise en place. Et ce comité existe toujours, puisqu'il a été créé par l'arrêté ECM en 2007, je ne sais plus quel mois. Donc, c'est une structure que vous pouvez utiliser. Et deuxièmement, je rappelle qu'en 2007, c'est suite à ce comité aussi qu'on a organisé les conseils d'administration. En fonction de ce partenariat, on a intégré au conseil d'administration de Heivanoui le ministre du Tourisme. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que le ministre du Tourisme est toujours membre de Heivanoui ? Bon, ben voilà, il faut aussi comprendre que si un ministre est membre d'un CA ne concernant pas son secteur, c'est fait pour assurer une transversalité. Et vice-versa au GIE, on l'avait fait, je ne sais pas si un représentant de la culture est toujours au CA du GIE Taiti Tourisme. Mais elle commence là, je veux dire, la transversalité. Merci. Merci, Maïna. Toute dernière intervention de Noutéa. Après, on passe la parole à Mme la ministre. Oui, par rapport à la suggestion qu'a faite l'Union, Taiti Aura, c'est 200 personnes. Tu peux imaginer un coup. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des groupes qui tournent toute l'année. Il y a le groupe Taiti Aura qui revient du Canada, qui a été soutenu par le pays et qui, là-bas, a eu beaucoup de succès et qui a fait aussi la promotion du pays et tout ça. Il y a un autre groupe qui était au Japon, qui a participé au Réva, Manahau. Ils ont passé, non, pas au Japon, mais à Taipé. C'est où ? C'est à Taïwan. À Taïwan. Enfin, bref, il y a des groupes qui n'arrêtent pas de tourner partout. Et dans ces Révas, le Réva international de Las Vegas et tout ça, ils invitent toujours des chefs de groupe d'ici pour être membres du jury à chaque fois. Et puis, je voulais dire aussi qu'il y a plein de personnes qui gagnent leur vie en allant faire des masterclass à l'extérieur. Coco Hotaota, par exemple, Teiki Lorenzo et d'autres, Macao. Ils vont faire des séminaires de danse et ils reviennent avec, je veux dire, un bon, avec de l'argent bien gagné. Donc, ça rapporte, en fait, on ne soupçonne pas tout l'argent qu'il y a autour de la danse. Et donc, comme ils ne parlent pas d'eux, mais pour les connaître, je sais qu'ils n'arrêtent pas de partir et de revenir après avoir été faire des séminaires où chaque danseur vient, paye 50 dollars pour quelques heures de cours de danse. Donc, ça se fait, hein, déjà. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Sous-titrage ST' 501 Liliane, par rapport aux lauréats à l'extérieur, enfin, ceux qui vont à l'extérieur, les RIVA qui sont organisés à l'extérieur sont organisés par les gens de l'extérieur. Ils n'ont pas... Nous, on est juste informés. Donc, nous, on informe, évidemment, les personnes qui sont concernées. Mais de là à leur demander de participer, bon, ils vont me demander des sous, hein. Donc, à chaque fois, si on demande à un groupe de participer, ils vont demander une participation, effectivement, du ministère de participation financière, parce que ce n'est pas la porte à côté, hein, donc ça a un coût pour se déplacer. Et donc, ensuite, il faut qu'on travaille en partenariat avec aussi le GIE Tourisme. Je vous dirais qu'actuellement, et le ministère du Tourisme, on a aussi des difficultés, quoi, hein, pour faire envoyer des groupes... La volonté, elle est là, mais au ministère de la Culture, uniquement, c'est pas possible d'aider financièrement un groupe seul. C'est impossible. Il faut aussi que le ministère du Tourisme participe, il faut qu'on soit ensemble pour la promotion du pays. Donc, on a eu récemment, hein, un groupe qu'on a voulu financer, donc on a demandé la participation du tourisme, mais, ben, on a eu... On n'a rien eu, quoi. Et donc, là, on va essayer, dans la mesure du possible, le ministère de la Culture, financer, subventionner, en tout cas, ce groupe qui seront à l'extérieur. Parce que la danse, c'est la culture, mais après la promotion du Fénois à l'extérieur, ils vont peut-être promouvoir notre culture, mais, par la même occasion, ils vont promouvoir le pays. Donc, pour ma part, il est un peu normal que le ministère du Tourisme participe au frais. Ensuite, il en est... Enfin, c'est la même réponse, c'est qui ? Donc, par rapport à leur calendrier... Enfin, je remercie, Marina, parce que, dernièrement, on a parlé dans le Conseil des ministres, de pilotes, pour piloter le calendrier événementiel. Ben, donc, je vais voir, hein, l'arrêté qui fixe le comité. Autant mieux, alors, activer ce comité, puisqu'il existe déjà. Voilà. Donc, ben, je te remercie. Donc, on va rechercher... Je vais chercher qui compose exactement ce comité. Et donc, on va proposer, avec mes collègues, d'activer le comité pour établir le calendrier événementiel. Puisqu'on a déjà chacun dans son coin, mais en commun pour... pas du tout. Voilà. Merci. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au vote de l'article 1er, qui est pour... À l'une, à l'unité, l'article 1er est adopté. Article 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voile l'article 2. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. La discussion est ouverte. Maintenant, je mets au voile l'article 4. Même vote. Maureux. 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 Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'établissement public est évanoui est de 101,668,319 francs. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 5. Même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 6. Même vote. Même vote. Pour l'ensemble de la délibération, pareil, même vote. La délibération est adoptée. Je vous propose de suspendre la séance pour reprendre à 14h30. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup pour l'adoption de mon texte. Merci. La séance est reprise. Donc nous allons passer à l'examen du projet de délibération portant en proportion du compte financier de l'exercice 2010 de la caisse de soutien depuis du COPRA. Donc, pareil, là, je demande un volontaire pour rapporter. Donc, il y a Damas ou Tia qui se propose. Donc, Damas, tu as la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par la lettre 4073 PR du 8 juillet 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant en approbation du compte financier de l'exercice 2010 de la caisse de soutien des prix du COPRA et affectation de son résultat. 1. Rappel sommaire des missions et des moyens. La caisse de soutien des prix du COPRA est un établissement public administratif créé par la délibération numéro 67-99 du 11 août 1967 modifié. À travers elle, le pays soutient les prix du COPRA afin notamment d'assurer les revenus stables aux producteurs. Les moyens financiers mis à la disposition de la caisse depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2008, 1 milliard de francs. En 2009, 1,597,000. Et en 2010, 1,600,000. 2. Exécution du budget de l'exercice 2010. 2. 1. Récapitulatif des opérations du compte financier 2010. À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier de la caisse de soutien des prix du COPRA se présente comme suit. Alors, en section des fonctionnements, recettes. 1,6 million. Et on dépense 1,181,049,321. Ce qui fait un résultat accidentel de 418,950,679. En section des fonctions d'investissement, 273,530,000 en recettes. On dépense 273,000,000. Pour un résultat excédentaire de 530,000. Alors, le total. Le total des recettes, 1,873,530,000. En dépense, 1,454,049,321. Ce qui fait donc un résultat de 419,486,719. En 2,2. Les éléments déterminants du résultat contre du résultat. Un charge. Je prends les tutos. Charge. Un total 1,181,049,321. En recettes, produits. 1,6 million de francs. Ce qui fait donc un solde bénéficiaire de 418,950,679 francs. En évolution des résultats sur les trois dernières années, en 2008, nous avons un total excédentaire de 22,282,930,000. En 2009, total excédentaire également de 3,193,634,000. Et en 2010, nous avons donc un total, un excédent également de 418,950,679 francs. En 2,3. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-dessous sont comparées à celles des années précédentes. On dépense au niveau de l'année 2008. Je prends le total. 977,717,070,000. En dépenses de 2009. En année 2009, nous avons un total de 1,593,806,366. Et dépenses en 2010. Nous avons donc un total de 1,181,049,321. En 2,4. Les dépenses d'investissement. Un montant de 273,070,000 de francs est inscrit en 2010 comme en 2009 et correspond à l'avance de la trésorerie accordée à l'Ururi de Tahiti qui est calculée conformément à l'article 6 de la Convention numéro 84,048 du 21 novembre 1984 modifiée. 2,5. Les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement proviennent de la subvention versée par le budget de la politique française d'un montant total de 1,6 milliard de francs. 600 millions de francs. En 2,6. Les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement sont de 273,530,000 constituées par le remboursement de l'avance de trésorerie accordée à l'Ururi de Tahiti et par une inscription obligatoire au titre de la dotation aux amortissements de 530,000 francs. En 3, évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actif 2008, total 322,254,814. En année 2009, total 312,815,803 francs. En 2010, nous avons un total de 786,964,192 francs. Pour l'actif donc, alors repassons au passif. En 2008, nous avons un total de 322,254,814. En 2009, 312,815,803 francs. Et en 2010, 786,964,192 francs. Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 731,674,269, détaillé comme suit. Au compte 106, réserve un montant de 1,590,000. Au compte 110, report à nouveau, 311,133,590 francs. Au compte 120, résultat de l'exercice, 418,950,679. Le fonds de roulement est augmenté de 419,480,679. Et évolue comme suit. Situation au 31,12,2008. 307,386,956. Situation au 31,12,2009. 311,133,590 francs. Situation au 31,12,2010. 730,614,269 francs. Sur les 730,614,269 francs inscrits à ce fonds de roulement, le disponible pour l'année 2011 sera de 444,614,269 francs. En raison de l'avancement de trésorerie accordée à l'urierie de traité. En effet, en application de l'article 6 de la Convention numéro 84-048 du 21 novembre 1984 modifiée, 286 millions seront vincés en début d'année comme avance de trésorerie à l'urierie de traité. La Caisse avait proposé dans le courant de l'année 2010 de rendre 200 millions de francs au budget du pays, ce qui n'a pas été validé par notre Assemblée lors de l'adoption du collectif budgétaire de décembre 2010 par mesure de sécurité budgétaire, compte tenu des importantes fluctuations des cours internationaux qui restent aléatoires. Quatre affectations des résultats. A l'issue de l'exercice 2010, le compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA présente un résultat global bénéficiaire de 419,486,679 francs. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 311,133,590 au début de l'exercice à 730,614,269 à la clôture de l'exercice budgétaire 2010. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2010 inscrit au compte 120 est bénéficiaire d'un montant de 418,950,679. Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un transfert d'un montant de 530,000 francs est effectué du compte 1068, autre réserve, au compte 110, reporté à nouveau, solde créditeur. Après avoir pris connaissance de ces résultats, je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission des Affaires Économiques, du Tourisme, de l'Agriculture, de la Mer, des Transports, d'adopter le projet de délibération. Par vous. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer ? Oui, Mme Armel Merceron, vous avez la parole. Merci, même si je ne suis pas membre de la Commission permanente, merci de me donner la parole. Je voudrais revenir sur des points que j'ai déjà évoqués en Commission. Il ne voyait dans tout ce que je vais dire aucune méchanceté, mais plus des réflexions, aucune volonté de nuire en tous les cas. La Caisse de soutien des prix du COPRA, je rappelle qu'une majorité d'entre nous, dont je n'y étais pas, avait refusé la proposition de réintégrer 200 millions, une avance de 200 millions, c'est du reste dit dans le rapport, qui apparaissait comme ne devant pas être utile pour l'année 2010, de manière à ce que, lors des collectifs de 2010, on puisse réinjecter cet argent là où il y en avait besoin. Je voudrais tout d'abord dire que cette vue avait été exacte, puisqu'il est apparu qu'en début de l'année 2011, la Caisse de soutien avait des encaisses inutiles, c'est de la thésorisation des sommes que certes on va utiliser ou on a utilisé pendant l'année 2011, mais pour moi ce n'est pas un signe de bonne gestion. On a mis en avant une espèce de sentiment d'affection, l'affectif, alors que la rationalité aurait été de redéployer ces 200 millions, qui auraient pu servir, je donne un exemple, au service des affaires sociales, pour faire par exemple des missions dans les îles, ça aurait été tout aussi utile à la population. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut écouter les techniciens, il ne faut pas faire forcément les choses d'un point de vue, je dirais, avec inquiétude. Alors, maintenant je voudrais passer à un des points plus de fond. J'ai lu attentivement le rapport d'activité de la Caisse de soutien des prix du COPRA, et je l'ai dit du reste en commission, Il est indiqué qu'en 2008, il y avait 5 847 copraculteurs, ils étaient 6 119 en 2010. Ça fait donc quand même une augmentation non négligeable de plus de 1200 copraculteurs. Or, curieusement, la production diminue. Elle était en 2009 de 11 365, et elle est passée à 8 557 tonnes en 2010, ce qui explique le non-besoin de cette somme-là. Alors, quand même, j'ai une interrogation. Comment expliquer qu'il y ait plus de copraculteurs, et on comprend pourquoi il y a plus de copraculteurs, puisque la crise de la perle et la crise fait aller les gens là où ils peuvent espérer gagner de l'argent, mais qu'en réalité, ils produisent moins ? Alors, on m'a dit, c'est à cause du vieillissement des cocotteries. Mais je trouve qu'en une année, c'est très rapide comme vieillissement. Après, on m'a parlé de Oli ou des cyclones. Alors, je pense qu'il serait bon que nous ayons, toujours dans cette perspective de bien utiliser l'argent public et non pas de supprimer des choses, de véritablement vérifier l'utilité des politiques publiques ou l'efficacité des politiques publiques pour soutenir le coprac, en particulier ici, et soutenir le maintien des familles dans les îles, qui, je pense, est une donnée essentielle. Alors, il serait intéressant, par exemple, que le ministre de l'Agriculture nous dise, dans le cadre du programme de régénération des cocotteries, si les atolls, et je parle surtout des toits Montoulin, où on a commencé la régénération il y a un certain nombre d'années, arrivent, si ces cocotteries arrivent maintenant en phase de production et si, effectivement, là, on constate une augmentation de la production de copra. Parce que sinon, je ne comprends pas l'utilité, dans ce cadre, de maintenir les choses. Maintenant, je voudrais qu'on fasse aussi le lien avec les sépias. Il y a des sépias qui sont accordés dans les archipels, notamment pour des activités d'agriculture. Je voudrais vérifier que l'on nous dise que les sépias qui sont accordés servent effectivement à aller encourager les gens à faire du copra, ou au contraire, à ne pas les encourager à faire du copra, puisque, de toute façon, ils ont l'argent. Donc, voilà, je me pose un certain nombre de questions, parce que je pense qu'à Tahiti, également, on a des besoins. J'évoque la précarité de façon régulière. Moi, toutes les semaines, j'ai des gens, j'entends parler de gens qui n'ont rien mangé, des besoins d'aide alimentaire. Donc, je voudrais vérifier la bonne utilisation de l'argent. Voilà. La caisse de soutien des prix du copra, c'est comme le FRPH, c'est comme le fonds de soutien du prix des hydrocarbures, le fonds de soutien des produits de première nécessité. Il faut profiter de cette période de crise pour tout remettre à plat et se demander s'il y a efficacité des politiques publiques. Je suis pour le soutien des îles, mais à condition que ce soit des leviers pour, véritablement, du développement économique. Voilà. Donc, la caisse de soutien des prix du copra, elle me pose question, parce que j'ai des chiffres, là, qui ne concordent pas. Qu'on me prouve que c'est utile, je ne dirai plus rien du tout. Si je rajoute le prix que l'on met dans les sépias agricoles, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Aujourd'hui, un franc, c'est un franc. Et il faut se demander si ce franc-là qu'on met là, c'est bien là qu'il faut le mettre et s'il ne faut pas le mettre ailleurs. Voilà ce que je voulais dire à propos de la caisse de soutien des prix du copra. Et vous voyez que c'est... J'essaye de le replacer dans un cadre plus général. Et il est évident que, par exemple, il faut intégrer dans la réflexion d'ensemble l'huilerie, également, qui, elle aussi, est subventionnée à 80... Enfin, à des sommes considérables et dont je rappelle que le pays détient 99% du capital. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai heurté personne, mais en tous les cas, mon souci est que l'argent public soit le mieux utilisé, autant que possible. Merci. Merci, Mme Merceron. Mme Lana Tétouni, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. On parle de la caisse de soutien au prix du Coupra. Dieu sait que, là où cet établissement, on avait demandé des sacrifices, cette caisse de soutien au prix du Coupra avait été... On avait réinjecté, comme dit Armel, qui n'avait pas vraiment besoin lors de ce fameux collectif. Là aussi où je rejoins Armel, on a mis beaucoup de moyens, mais malheureusement, la production a chuté. a vraiment chuté. Bon, c'est dommage, avec tous ces changements de gouvernement, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Quand il y a eu la crise, surtout aux Tuamoutous, j'ai beaucoup sillonné les Tuamoutous, quand j'étais ministre en charge des CEPIA, puisque Armel a commencé, on en a parlé, mais c'est bien Armel qu'on en parle, justement. Je suis aussi aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, en train de me poser des questions si, comme tu dis, l'argent a bien été utilisé et, au fin, comme certains nous l'ont demandé. Là où je veux dire, est-ce que le travail qui a été fait par les CEPIA, dans les atolls, surtout, de Tuamoutous, nous, on crie ici, quand on est ministre, vous voyez, quand il y a les maires qui débarquent dans vos bureaux, avec toutes leurs associations, présidents d'associations qu'ils ont constitués, soi-disant, pour faire de la régénération, je vous assure, j'ai eu aussi des mauvais accueils, parce que j'étais assez dur pour octroyer, bêtement, aveuglément, des CEPIA, je me déplaçais pour voir et constater sur place si, réellement, il y avait une association qui parlait bien de régénération de cocotterie. Aujourd'hui, c'est dommage, le vice-président est là. Merci au vice-président de se déplacer. Aujourd'hui, avec le redéploiement des portefeuilles ministériels, c'est le ministère des Archipels qui est à la charge de la régénération de cocotterie. Quand on parle de l'économie, de la caisse proprement dit, c'est le ministre de l'économie qui a le portefeuille. Alors, il y a trois personnes qui sont concernées. Nous n'avons pas un seul interlocuteur pour parler de la caisse du soutien au prix du COPRA. Quand il y a eu la crise de la pailloculture au Tuamoto, bien sûr, quand la paille a chuté, tout le monde a voulu retourner au COPRA. Le constat, en tous les cas, que j'ai fait à mon époque où j'étais ministre et de ce que j'ai vu, il fallait retourner au COPRA, oui, mais il fallait peut-être aller nettoyer les cocotteries d'abord et puis après, comme a dit Armel, il y avait le vieillissement, bien sûr, de ces cocotteries-là, d'où la fameuse programmation de régénération de cocotteries. En tout cas, à ce que je sache, moi, personnellement, j'ai été sur un des atolls, il n'y a pas très longtemps, le travail que nous avons initié il y a un an, c'est-à-dire préparation de terrain, mettre les cocots, comment on dit, les pépinières de cocotteries, le travail qui a été fait en un an, aujourd'hui, les cocots sont arrivés à un stade, on ne peut même plus les repiquer. Là, c'est de l'argent foutu en l'air, du travail maroc-témé, on ne peut plus, parce qu'ils sont arrivés à un stade, les sépias étant arrivés à terme, avec tous les changements qu'il y a ici, à Pop-Été, on a perdu de l'argent, bêtement, mais voilà, un peu pour répondre, une partie des interrogations d'Armel concernant la main-d'oeuvre, je déplore quand même aussi, et je regrette aussi que ça soit abandonné comme ça. Moi, la seule île que j'ai vue, en tous les cas, qui fonctionne bien, parce qu'il y a une réelle volonté des élus de la place Latole de Tiquet-Haut, Tiquet-Haut, est en train, a bien compris le programme de la régénération de coco-tré, parce que il y a aussi une confusion dans les esprits de nos populations. Quand on parle de régénération de coco-tré, il s'agit de renettoyage des terrains, repictage des cocos, c'est ça, la régénération de coco-tré, et non pas le métier de copraculteur. Il faut faire bien attention, il y a copraculteur, c'est-à-dire faire le copra, mais le gouvernement dans lequel j'appartenais ou je participais d'ailleurs, non, moi, je n'ai jamais misé sur le métier de copraculteur, les sépias étaient bien clairs, étaient donnés pour faire la régénération de coco-tré, préparation des terrains, nettoyage des terrains, mettre en gemme les cocos et repictage des parcelles de coco-tré. Le programme était bien établi, il y avait cette confusion-là entre certains, surtout au Toamutu, les sépias qu'on l'a activé, c'était pour aller faire le métier de copraculteur. Non, nous, nous n'étions pas là parce que ça devenait du fonctionnement et puis après un an, il n'y a plus rien, il fallait avoir de la continuité et notre vision était bien claire, c'est celui de régénération de coco-tré. C'est dommage que aujourd'hui le ministre des Archipels ne soit pas là parce que j'aurais bien voulu savoir est-ce que le programme continue, est-ce qu'il y a un suivi parce que ça serait dommageable, enfin pour celui que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, ça serait dommageable que le travail initié, il faudrait qu'il y ait de la continuité parce qu'aujourd'hui en 2011, parler de rajeunissement des coco-tré, non, on n'est pas prêt, on est encore au stade de préparation de repictage des coco-tré en tous les cas. J'espère par le biais du vice-président, en tout cas c'est un message pieux, si on veut vraiment que l'économie des Toamutu soit rebasée sur la coco-tré, il faudrait qu'il y ait la continuité parce que je pense il ne faut plus parler de moyens, il faut remettre de l'argent, non, le travail a déjà été initié, presque je pense la majeure partie des atolls des Toamutu, il y a la matière aujourd'hui, il suffit un peu de volonté et rebooster par derrière. Voilà un peu pour mon intervention. Merci madame la représentante. Madame Liliane Méroto, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Je comprends un petit peu les interrogations qui sont faites puisque moi-même j'ai profité de ces vacances pour faire un peu de copra. Je ne fais pas partie de la caisse de soutien du prix du copra. Mais par contre, je peux vous dire ce qu'il en est réellement sur le terrain puisque je vis à Makemu, et j'étais à Tanga. On a vraiment besoin de régénérer la cocoterie. C'est un besoin. Mais c'est vrai que les terrains doivent absolument être nettoyés. Et aujourd'hui, c'est la main d'oeuvre qui manque. Les propriétaires terriens se font vieux. Et donc, ils sont obligés de payer des jeunes pour aller à leur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils font nettoyer leur terrain, en même temps, ils font le copra. Une fois que le copra est vendu sur le bateau, l'argent est divisé en deux. Il y a la partie du matraux, comme on dit, et celui du propriétaire. Et si en plus, celui qui va faire le copra n'a pas de bateau pour pouvoir aller dans l'île où il fait, là aussi, il doit payer la part du propriétaire. C'est tout un système qui a été installé déjà depuis fort longtemps. Mais en ce qui concerne la régénération cocoterie en elle-même, oui, il faut la faire. C'est important. On est allé à Takaroua. Les cocotiers ne poussent plus, ils ne donnent plus, ils ne produisent plus. Ce qui n'est pas le cas à Takapoto et ce qui n'est pas le cas à Tangany à Makemo. Mais comme les cocotiers se font vieux, il faut absolument le faire. Maintenant, pour l'argent, s'il a bien été utilisé, je ne pourrais pas vous le dire puisque je ne fais pas partie de cette caisse. Mais en tout cas, c'est un besoin. pour en parler, c'est juste pour Makemo. Makemo, l'île de Makemo, il y a beaucoup d'habitants qui sont là. La plus grande, là où il y a le plus de copras, c'est à une autre île qui a plus de trois heures de bateau de Makemo qui s'appelle Haraki. Et là, ils sont obligés de se déplacer en masse par famille et il faut attendre les grandes vacances pour pouvoir y aller. Parce que pour y aller, il faut aller en bateau et ce sont tes propres dépenses. Tu payes les flux d'essence pour y aller. et une fois là-bas, tu ne vas pas revenir parce que c'est très loin et c'est très cher en essence. Et donc, ils sont obligés de rester sur place pendant trois mois, faire un copra, attendre le bateau déjà. Alors, le bateau, il faut appeler le Tavana pour appeler le propriétaire du bateau pour passer par Haraki et prendre leur copra pour qu'ils puissent revenir. C'est tout un système aussi. Et là-bas, les gens commencent à retourner à la terre parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Donc, ils sont bien obligés de retourner sur le copra. J'ai fait du copra, ça change. Mais comme j'ai dit à mes enfants, si vous n'avez pas d'argent, si vous ne travaillez pas bien à l'école, vous n'avez pas de travail, eh bien, ça va être votre métier plus tard. Ah non, on préfère aller à l'école. C'est très simple. Mais en tous les cas, les cocotiers ont besoin de cette régénération. Quant à l'utilisation de l'argent qui a été injecté pour ça, je ne pourrai pas vous répondre. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, Mme Bayroto. Y a-t-il d'autres qui veulent s'exprimer ? J'invite M. le Vice-président à répondre aux interventions des représentants. Si. M. le Président, chers collègues, M. le Vice-président, Yorana Itotatoun et Farerida. Donc, j'ai effectivement la charge d'avoir à défendre ce dossier qui, comme l'a précisé une de vos intervenantes, relève du portefeuille porté par mon collègue Pierre Frébeau. Mais à juste titre, je vais essayer quand même d'apporter les réponses aux questionnements qui ont été celles d'Armel et puis celles également de Lana pour dire tout simplement que la préoccupation du gouvernement d'aujourd'hui, c'est de redonner du goût au secteur primaire et ce faisant de s'intéresser également à un des éléments de ce secteur primaire et notamment celui de la régénération de la cocoterée. Comme l'a si bien expliqué notre représentante, l'activité de copraculteurs dans les archipels et notamment dans les îles Tomotou est une activité qui est rentrée dans l'histoire de ce pays aujourd'hui puisqu'il fait partie de la culture et des mœurs des habitants donc de cet archipel et qu'à ce titre, toutes les politiques plutôt qui se sont succédées ont maintenu le critère par le biais de la caisse de soutien au copra, le critère d'aide à cette activité pour éviter qu'un jour on se retrouve sans copraculteurs. Et pour vous dire qu'aujourd'hui le cours de la vente du kilo de copra, le cours mondial, je veux dire, ayant donc retrouvé on va dire sa vigueur et sa jeunesse, on se trouve aujourd'hui avec un financement qui nous permet de dégager depuis maintenant deux ans, depuis 2009 même, d'importantes marges sans pour autant comme l'a expliqué Armel que cet excédent substantiel n'ait été réutilisé à meilleur escient. ceci étant, aujourd'hui me dit-on le cours du copra est à 140 francs le kilo et nous subventionnons l'ensemble, nous portons l'ensemble de l'activité en rachetant le copra à 240 francs le kilo, ça veut dire que nous subventionnons quand même 100 francs le kilo de copra. Donc ça, c'est un élément qui est important qui témoigne du fait que le gouvernement, pas nécessairement celui qui est en place, mais ceux qui se sont succédés ont apporté une attention particulière à continuer à subvenir aux besoins de cette activité porteuse du pays. Alors à côté de ça, il y a quand même des éléments qui sont relativement importants depuis que nous sommes montrés en récession, c'est qu'effectivement au profit donc du copra les fins perlières qui se sont comment dirais-je qui se sont arrêtées de fonctionner ont permis de maintenir quand même dans les archipels un certain taux d'emploi. Et à côté de ça, notamment, on retrouve beaucoup dans l'activité de copraculteurs des gens qui faisaient de la perle. Alors si on dit aujourd'hui que l'effectif a baissé et qu'on ne comprend pas comment ça se fait que le transvasement qu'il y a eu ne nous donne pas les chiffres au rendez-vous alors que la production quand même est relativement importante, c'est lié à ces sépias qui ne sont pas des copraculteurs, ils ne sont pas recensés en tant que copraculteurs, mais ils viennent faire l'activité de copraculteurs à côté de ceux qui y sont recensés. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'effectifs en copraculture mais il y a quand même beaucoup plus d'activités parce qu'il y a ces sépias qui viennent les aider. Alors ce n'est pas parfait, ça fait deux mois que nous sommes là, on observe comment les choses se sont mises en place. L'ancien ministre de l'agriculture a monté des associations, des associations de jeunes qui vont être utilisées justement pour porter la filière de reprise de la régénération de la cocoterée. Donc lors du dernier déplacement du gouvernement dans l'île de Takapoto et Takaroa, ils ont essayé de voir où est-ce qu'ils étaient à ce niveau-là et j'aime autant vous dire que je crois que l'ancien gouvernement a ciblé certains atolls des Tomoto pour démarrer l'opération. Alors le nouveau gouvernement qui n'entend pas remettre à jour tout ce qui a été fait par l'ancien gouvernement et repartir à zéro va conserver la même structure pour ne pas perdre de temps. Ça veut dire qu'on est en train de recenser tous les atolls qui sont déjà sur le chemin de l'opérationnalité pour pouvoir à l'intérieur de ces atolls doter ces atolls des moyens nécessaires pour relancer du moins la copra culture. Alors la régénération de la cocoterie c'est un des éléments qu'on peut refinancer dans le collectif 2. D'ailleurs il y a une AP qui est ouverte de 100 millions dans ce collectif 2 grâce à la récupération justement de l'excédent de la caisse de soutien au copra. Mais à côté de ça il n'y a pas rien que ça il y a également le FRPH qu'il faut financer parce que sinon les prix à la pompe ont augmenté bien entendu mais pas considérablement parce qu'il y a l'amortisseur qui est toujours là mais surtout à côté de ça on n'augmente pas le prix de l'électricité parce que s'il n'y avait plus cet amortisseur c'est non seulement le prix à la pompe qui aurait augmenté mais c'est également l'inflation générale des prix dans le pays du fait que le coût de l'électricité aurait augmenté. Or ce n'est pas le cas on a pu grâce à cet amortisseur qui existe depuis plusieurs années maintenant maintenir donc les prix de l'électricité au coût actuel même si le coût du carburant a augmenté mais malheureusement on n'a pas pu maintenir celui à la pompe donc il y a une augmentation qui a été faite depuis le 1er août. Ensuite le dernier point c'est qu'en matière de politique publique et là je rejoins parfaitement Armel on rentre dans une période où nous allons vous présenter le plan de redressement à compter de l'ouverture de la session extraordinaire que je vous informe avoir été arrêtée au 18 août donc incessamment sous peu le président de l'Assemblée va recevoir l'arrêté du PR pour ouvrir la session extraordinaire au cours de laquelle on va notamment examiner le collectif 2 un collectif thématique nous avons prévu effectivement de redéployer les 600 millions d'excédents qui fait l'objet de 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 la caisse de soutien au COPRA alors c'est une activité aussi qui est transversale elle est portée principalement par le ministre de l'agriculture mais beaucoup plus spécifiquement par le ministre des archipels comme ça on peut contrôler comme l'a expliqué Armel si les fonds ou bien les moyens déployés pour cette activité sont effectués à bon escient je parle des sépias je parle également des aides qui sont apportées en matière de réduction du coût du carburant de tous ces métiers qui se trouvent dans les archipels et donc dans le cadre du plan de redressement nous allons pouvoir vous présenter ce qui devrait se profiler en termes de décision lors du budget primitif 2012 pour véritablement amorcer la relance du secteur primaire dans notre pays merci monsieur le vice-président nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner l'actu de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 1 milliard 873 millions 530 mille francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 1 milliard 600 mille 1 milliard 600 millions section d'investissement 273 millions 530 mille francs faisant un total donc de 1 milliard 873 530 mille francs merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte tout à tout moment je mets au voie l'article premier qui est pour à l'unanimité donc l'article premier est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'exercice 2010 est arrêté à l'ensemble de 1 milliard 454 millions 049 mille 321 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 1 milliard 181 millions 049 321 en section d'investissement 273 millions faisant un total de 1 milliard 454 millions 049 321 francs merci la discussion est ouverte sur l'article 2 et maintenant je mets au voie l'article 2 même vote merci l'article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'année 2010 est annexé à la prison des libérations annexé à la prison des libérations est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette section de fonctionnement 1 milliard 600 millions de francs en section d'investissement 273 millions 530 mille total 1 milliard 873 530 mille francs en dépense en section de fonctionnement 1 milliard 181 049 321 et en capitale 273 millions total 1 million 454 1 milliard 454 millions 049 321 alors résultat accidentaire dans toutes les colonnes en section de fonctionnement un résultat accidentaire de 418 millions 954 956 76 en capitale 530 mille francs d'accédant et en faisant un total de 419 1 million 486 179 francs merci la discussion est ouverte je mets au voie l'article 3 même vote l'article 3 est adopté article 4 l'article 4 le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2010 est par section excédentaire de 418 950 679 francs en section de fonctionnement et excédentaire également de 530 000 francs en section d'investissement en capitale le résultat bénéficiel de la section de fonctionnement du compte financier de l'exercice 2010 d'un montant de 418 950 679 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur afin de réajuster le besoin de financement de la section d'opération en capitale un transfert d'un montant de 530 000 francs devra être opéré du compte 1068 autre réserve au crédit du compte 110 report à nouveau solde créditeur le résultat global bénéficiaire du compte financier de l'exercice 2010 d'un montant de 419 480 679 et vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement pour le porter à un montant de 730 614 269 francs au 31 décembre 2010 merci la discussion est ouverte sur l'article 4 je mets au voie l'article 4 même vote à l'unanimité l'article 4 est adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion est ouverte sur l'article 5 je mets au voie l'article 5 même vote article 5 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote merci la délibération est adopté nous passons à la suite du dossier donc c'est le rapport 72 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'institut de la consommation audiovisuelle et l'affectation de son résultat comme rapporteur madame toujours bouillard Catherine vous avez la parole merci délibération délibération numéro 95 205 AT du 23 novembre 1995 modifié portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'année 2010 de l'ICA et portant d'affectation des résultats doit être adressé à notre assemblée les données présentées à notre approbation ont été examinées par le conseil d'administration de l'ICA dans sa séance du 21 juin 2011 donc un petit rappel sommaire sur les missions et les moyens de l'ICA donc l'ICA établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 84 26 du 8 mars 1984 a pour mission telle que définie par la délibération numéro 2002 171 APF du 12 décembre 2002 donc la conservation du patrimoine audiovisuel de Polonésie française par la collecte des programmes audiovisuels la préservation et la restauration des fonds l'accessibilité aux documents audiovisuels la délibération donc pour la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polonésie française par le développement de l'exploitation commerciale des fonds la valorisation des archives à des fins scientifiques éducatives et culturelles l'établissement est gérée par un conseil d'administration composé de 8 administrateurs dont le président est le ministre chargé de la communication il comporte un représentant titulaire de l'Assemblée de la Polonésie française qui est Mme Justine Théoura les moyens l'effectif budgétaire de l'établissement composé de 7 agents permanents depuis 2008 les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit donc en 2008 la valeur en total général est de 69 millions 622 302 francs l'année 2009 on valeur toujours 74 743 045 francs et pour l'année 2010 74 478 793 francs les faits financiers marquant l'exercice l'état prévisionnel de recettes et de dépenses pour l'exercice 2010 a été modifié le 25 mai 2010 l'équilibre du budget qui s'élève à 97 632 500 est réalisé par un prélèvement de 4 269 295 francs sur le fonds de roulement donc en recettes la section de fonctionnement nous avons 74 884 000 francs toujours en section de fonctionnement en dépenses nous avons 78 784 pour un résultat négatif de moins un résultat négatif de 3 914 500 en section d'investissement en recettes 18 479 205 en dépenses 18 834 000 pour un résultat négatif de 354 795 en total général en recettes nous avons donc 93 363 205 en dépenses 97 632 500 et en résultat moins 4 269 295 l'exécution du budget fait apparaître un résultat excédentaire de 2 315 959 en section de fonctionnement et de 2 592 963 francs en section d'investissement soit un résultat global excédentaire de 4 millions 908 millions 908 922 en exécution donc recettes pour le niveau de section de fonctionnement 74 478 793 en dépenses 72 millions 62 834 et pour un résultat positif de 2 315 559 section d'investissement recettes 9 943 481 les dépenses 7 350 518 francs pour un résultat positif de 2 592 963 pour un total général au niveau des recettes 84 422 274 dépenses 129 713 352 pour un résultat positif de 4 908 922 une augmentation globale des produits de fonctionnement de l'ordre de 6 97 est à constater entre 2008 et 2010 dû principalement à l'augmentation de la subvention d'exploitation pour 5 millions et des produits exceptionnels pour 1 million 5 cette hausse est compensée par la baisse des recettes propres de 1 million 6 pour l'année 2010 les produits d'exploitation d'établissements représentent 95,10% du total des produits de fonctionnement dont 78,10% pour la subvention d'exploitation pour l'année 2008 en total général 69,622,302 année 2009 74,743,045 francs année 2010 74,478,793 francs en total général le niveau d'évolution un résultat négatif de moins 264,252 donc une baisse globale de l'ensemble des charges de fonctionnement de l'ordre de 2,110% est à constater entre 2008 et 2010 pour l'année 2010 les charges d'exploitation représentent 99,48% du total des charges de fonctionnement et l'impôt sur les sociétés représente 0,52% des charges totales total général donc au niveau des charges pour l'année 2008 74,67,902 pour l'année 2009 71,792,592 pour l'année 2010 72,162,834 et l'évolution plus 370,242 francs l'exécution du budget d'exercice à la clôture d'exercice 2010 le compte financier se présente comme suit donc récapitulatif des opérations du compte financier donc les résultats au niveau des sections de fonctionnement les résultats positifs donc de 2,315,959 au niveau de la section d'investissement un résultat positif de 2,592,963 pour un total général de plus 4,908,922 les éléments déterminants du résultat d'exploitation donc au niveau des charges le total général se monte à 72,062,834 au niveau des produits 74,478,793 et au niveau des résultats intermédiaires plus 2,315,959 pour le tableau suivant si vous me permettez avant que je laisse que les totaux pour l'année pour l'année 2008 un résultat négatif de 4,745,600 l'année 2009 un résultat un total général positif de 2,950,453 francs et pour l'année 2010 un total général positif de 2,315,959 on remarque notamment les charges de fonctionnement que celles-ci s'élèvent à 72,072,834 et représentent une augmentation de 0,51% par rapport à l'année précédente qui était de 71,792,592 pour l'année 2010 les charges de fonctionnement se décomposent ainsi les charges de personnel pour 50,880,464 francs représentent donc 70,39% des charges de fonctionnement de l'établissement les autres charges d'exploitation pour 20,988,326 représentent donc 29,09% des charges de fonctionnement dont 5,804,117 francs en avantissement des immobilisations corporelles et l'impôt sur les sociétés pour 374,044 francs qui représentent 0,52% des charges de fonctionnement de l'établissement pour les produits les produits de fonctionnement s'élèvent à 74,478,793 et subissent une baisse de 0,35% par rapport à l'année précédente 74,743,045 francs les produits d'exploitation s'élèvent pardon à 70,845,715 et représentent 95,12% des recettes de fonctionnement de l'établissement et sont ainsi décomposées l'amende de produits finis 8,225,366 représente 11,61% des produits d'exploitation et sont en baisse de 20,61% par rapport à l'année précédente qui représentait 10,357,586 les prestations les prestations de services 6,260,800 représentent 8,85% des produits d'exploitation et sont en baisse de 29,07% par rapport à l'année précédente 8,828,360 les produits des activités annexes composés des frais accessoires liés à l'exploitation des produits finis 219,572 représente 0,30% des produits d'exploitation la subvention d'exploitation 55,300,000 représente 118,06% des produits d'exploitation soit une hausse de 3,116% par rapport à l'année 2007 53,300,000 la variation des stocks 839,917 francs représente 1,18% des produits d'exploitation les produits financiers soit 7 francs les produits exceptionnels neutralisation d'amortissement et cote-part de subvention d'investissement 3,633,071 francs représente 4,88% des recettes de fonctionnement de l'établissement les stocks de marchandises et de matières premières 8,498,859 subissent une variation positive de 839,917 francs par rapport à l'année précédente 7,658,882 francs donc l'évolution de la structure financière de l'établissement l'état patrimonial de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices peut s'analyser à partir du bilan simplifié 6 après donc au niveau de l'actif 2008 total général 101,830,719 2009 113,423,465 2010 113,967,693 au niveau du passif en 2008 101,830,719 2009 113,423,465 et en 2010 113,967,693 donc les dettes d'exploitation et diverses s'élèrent à 2,243,587 francs en 2010 dont 1,743,280 de dettes fournisseurs 625,487 francs de dettes fiscales et restent la TVR payée et 714,820 francs de dettes envers les établissements publics l'EAG et l'ATP à cela s'ajoutent 6,120 francs de régularisation appelée consolidation de l'évolution des stocks depuis 2009 le fonds de roulement s'établit au 31 décembre des trois derniers exercices de la manière suivante 2008 20,518,815 2009 26,362,209 2010 30,691,223 le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et les capitaux propres soit le taux d'endettement s'établit à 2% au 31 décembre 2010 2008 4,84% 2009 4,14% et 2010 et 2010 2% passons donc à l'affectation des résultats après consolidation de l'évolution des stocks depuis 2009 pour un montant cumulé de 577,908 le résultat global du compte financier de 4,908,922 francs est ramené à 4,331,014 francs ce résultat vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement il passe de 26,362,209 en début d'exercice à 30,693,223 francs à la couture de l'exercice budgétaire 2010 le résultat excédentaire d'exploitation de l'exercice 2010 d'un montant de 2,315,959 francs est affecté au compte 110 report à nouveau afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement un transfert à concurrence de 2,001 15,055 francs est opéré sur le compte 1068 autre réserve pour être affecté au compte 110 report à nouveau compte tenu de ces éléments je propose à mes collègues au nom de la commission de la communication de patrimoine culturel de l'artisanat de la jeunesse et des sports d'adopter le projet de délibération 6 juin Madame la Présidente merci madame le rapporteur y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet tout à l'économie de la jeunesse et de la jeunesse et de la jeunesse pour l'économie part oui madame sage vous avez la parole merci bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre je ferai une intervention courte sur l'ICA parce que c'est vrai que tous les ans on a souvent parlé de la situation financière assez tendue de cet établissement qui malgré les difficultés financières je trouve a su faire évoluer ces activités pour répondre au mieux à l'arrivée des nouvelles technologies surtout de pouvoir s'adapter utiliser l'outil internet un maximum pour valoriser notre patrimoine et c'est vrai que lorsqu'on regarde le rapport d'activité on se rend compte c'est un établissement qui sait aussi sortir des sentiers battus et se mettre en partenariat sur un tas d'autres événements pour effectivement valoriser aussi toute la richesse qui peut être produit ailleurs comme par exemple le FIFO ou d'autres gros événements il y a aussi un développement fort de toutes les activités de valorisation de nos archives à des fins éducatives culturelles qui pour moi est une activité fondamentale doit être une activité fondamentale de l'ICA alors bien entendu mon intervention se porte sur l'avenir de l'ICA monsieur le vice-président nous avons hâte de recevoir votre plan de redressement alors j'ai ouï dire qu'on risque d'avoir des amendements en séance je viens d'entendre que vous nous proposez une séance extraordinaire jeudi prochain très certainement est-ce qu'on va recevoir un document qui sera étudié en commission avant et donc c'est une petite question en imparté mais concernant l'ICA est-ce que nous restons sur le projet initial donc d'une fusion de cet établissement avec d'autres établissements pour en faire enfin pour intégrer un pôle je dirais communication merci merci madame sage monsieur vous avez la parole merci madame c'est m j'ai m pouss C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est parti. 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 non fonctionnaires de l'administration, donc 25 en fa, dont un agent mis à disposition du syndicat CSIP, 15 agents permanents appartenant à la fonction publique, ainsi que 7 agents non titulaires sous contrat à durée déterminée. Les moyens financiers. Alors, les ressources en section de fonctionnement, vous avez là un tableau récapitulatif, donc sur les trois dernières années de la subvention du pays notamment, qui évolue donc en 2008 de 385 millions à 312 millions en 2010. Je vous donne le total des ressources pour 2010, 424 850 630 francs. Donc, la subvention du pays est la contribution principale des ressources de l'Institut. Les ressources propres sont constituées des recettes liées aux avis de situation au répertoire des entreprises, de travaux informatiques et de prestations de services facturés par l'Institut pour le compte d'organismes extérieurs. En 2010, les autres ressources, vous voyez, qui sont quand même importantes, de l'ordre de 109 millions, proviennent de l'affectation de la taxe statistique de janvier à juillet, de la cote par des subventions d'investissement vides aux résultats d'un exercice et de produits exceptionnels sur opération de gestion. Tableau suivant, vous avez l'évolution des ressources en section d'investissement, qui reste faible. Donc, en 2010, total 13 197 342 francs. Donc, l'amortissement des immobilisations est une opération interne. Point 2, l'effet financier marquant de l'exercice. Donc, le budget primitif, arrêté en dépenses et en recettes à 446 millions, a été adopté par le CA du 9 février 2010, approuvé et rendu exécutoire par arrêté CM 345 du 19 mars 2010. L'équilibre était réalisé par une reprise initiale de 38 millions sur un fonds de roulement qui s'élevé au 31 décembre 2009 à 54 millions, 9. Il y a eu une DBM, donc décision budgétaire modificative, adoptée par le CA du 30 juin 2010, afin d'intégrer notamment des crédits d'investissement non consommés de l'exercice 2009. Le montant total de la décision budgétaire modificative était arrêté, tant en dépenses qu'en recettes, à 436 millions, 1,6 millions, l'équilibre étant réalisé par une reprise totale de 51 millions, 6 millions sur le fonds de roulement. Alors, l'examen du compte financier, vous avez là un premier tableau sur les grandes masses recettes, dépenses, en fonctionnement et investissement. Donc, pour 2010, vous notez en fonctionnement 424 850 630 francs en recettes de fonctionnement, 13 197 342 francs en investissement pour un total de recettes de 438 047 972 francs. En dépenses 2010, 414 939 618 francs en investissement 9 363 415 francs pour un total de dépenses donc de 424 303 033 francs, soit un résultat net 2010 qui se monte à 13 744 939 francs. Donc, après un exercice précédent qui était déficité, parce que vous voyez que le résultat 2009 était de moins 78 millions, l'Institut enregistre un résultat excédentaire en 2010. Ensuite, je vous laisse à votre lecture silencieuse le tableau suivant sur les éléments donc de la section de fonctionnement avec le détail des charges d'exploitation d'un côté, des charges financières, des charges exceptionnelles et le détail des produits sur les trois dernières années. Évolution des résultats sur les trois derniers exercices. Donc, en 2008, on avait un résultat total de 2 584 058 francs. En 2009, moins 84 millions 34 903 francs et donc en 2010, on avait un résultat de l'exercice qui s'élève à 9 911 012 francs. Donc, en 2010, le résultat d'exploitation excédentaire résulte des gains ou change. Ce résultat reste toutefois négligeable. Le résultat exceptionnel se compose principalement des produits exceptionnels sur opération de gestion. Alors, le détail des charges. Les charges de personnel ont représenté 77% de l'ensemble des charges d'exploitation, entre 75% en 2008 et 76% en 2009. Elles sont en légère baisse, moins 2,1% par rapport à 2009. L'ensemble des autres charges d'exploitation s'est élevé à 81 millions, en baisse de 5% par rapport à 2009. La réduction des autres dépenses est poursuivie en 2010. Des baisses sont à noter, notamment au niveau des travaux d'entretien et de réparation, moins 17%. De la publicité, des publications et des relations publiques, moins 59%. Des frais postaux et de télécommunications, moins 13%. Une hausse au niveau des frais de déplacement, de mission et de réception de plus 2,3 millions de francs CP est due aux frais de déménagement, avec le remplacement du conseiller technique. Les charges financières de l'Institut en baisse demeurent marginales. Les charges exceptionnelles restent marginales aussi. En 2010, elles concernent la participation financière des travailleurs handicapés. Pour les produits d'exploitation, les ventes de produits finis sont en baisse. En effet, depuis novembre 2009, l'avis de situation au répertoire des entreprises est gratuit via le site Web de l'ISPF. Les autres produits de gestion comprennent notamment la taxe statistique affectée à l'Institut de janvier à juillet 2010. L'évolution des produits exceptionnels est de plus 1% seulement, et notamment due à la cote part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice. L'amortissement de subventions d'investissement d'exercice précédent n'ayant pas été fait, la régularisation a été faite à compter de l'exercice 2007, également due à l'annulation de mandats des exercices antérieurs. En section d'investissement, les dépenses d'investissement passent donc de 9 055 044 francs en 2009 à 9 363 415 francs en 2010, soit une légère hausse de 3%. Point 4, évolution de la structure financière d'établissement. Donc là, vous avez à nouveau un tableau récapitulatif des trois dernières années que je vous laisse à votre lecture silencieuse. Vous noterez au total 2010, 106 263 974 francs. Donc au titre de l'actif pour l'exercice 2010, l'actif circulant est représenté principalement par la disponibilité de l'Institut déposé au Trésor. Au titre du passif, les capitaux propres augmentent, noté, de 4,7 millions de francs CP. Point 5, affectation des résultats à la clôture de l'exercice 2010. Le compte financier de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française présente un résultat global positif de 13 744 939 francs CP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe donc de 54 939 747 francs en début d'exercice, à 68 684 686 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2010. Vous avez également en dessous l'évolution de ce fonds de roulement sur les trois dernières années. Le résultat donc exédentaire en fonctionnement de l'exercice 2010, d'un montant d'un peu plus de 9 millions, est affecté au compte 110, report à nouveau. Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement d'un section d'investissement, il est proposé d'effectuer un prélèvement de 3 833 927 francs du compte 1068 autres réserves vers le compte 110, report à nouveau. Voilà. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose donc d'adopter le projet 6 juin. Merci, Mme le rapporteur. Merci, M. le Président. J'ai des points particuliers qui sont un petit peu différents les uns des autres sur lesquels je voudrais intervenir. J'en avais déjà parlé en séance de commission. L'ISPF, c'est un établissement qui représente une forte concentration de matières grises. Il y a beaucoup de catégories A, quelques catégories B. Et compte tenu de l'activité de cet établissement, il a absolument besoin d'avoir ce personnel de qualité. Or, je voudrais profiter de l'occasion, M. le Vice-président, puisque le ministre en charge de la fonction publique n'est pas là, pour évoquer le problème des résultats au concours. Je l'ai déjà dit en séance de commission, mais je le redis. J'ai été assez déçue, et c'est un sentiment d'incompréhension que j'ai, à avoir connu les résultats du dernier concours de catégorie A. Il n'y avait pas eu de concours depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et le jury n'a retenu en fin de compte, après la phase d'admissibilité, dans les différents concours, et cela a affecté l'ISPF, puisqu'ils n'ont pas pu pourvoir tous les postes vacants. Donc, le jury a décidé de ne retenir qu'un nombre inférieur de lauréats par rapport au nombre de postes vacants budgétisés, et donc prêts à être utilisés. Alors, cela heurte les conceptions que l'on peut avoir en matière d'océanisation des cadres. On fait un concours tous les 5 ans, nous avons des candidats. À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, il y en avait un nombre suffisant pour pouvoir pourvoir tous les postes, je pense, en tous les cas pour l'essentiel. Et on sait très bien que, compte tenu des difficultés budgétaires du pays, on ne fera pas un concours de sitaux. Alors que les textes prévoient qu'on puisse non seulement avoir une liste principale, mais en plus une liste d'attente, une liste supplémentaire, au cas où il y aurait des besoins. Et j'ai eu récemment un échange avec quelqu'un qui s'est trouvé être correcteur à l'écrit. Il m'a dit que, c'est vrai que les notes qu'il avait mises n'étaient pas bonnes, parce qu'il y avait un problème tout simplement d'expression. Je veux bien admettre qu'on élimine beaucoup de gens qui n'aient pas cette aisance, notamment pour un concours de catégorie A. Mais entre l'écrit et l'oral, je ne comprends pas que l'on ait ses exigences. Un fonctionnaire stagiaire, ce n'est pas quelqu'un qui est immédiatement opérationnel. C'est quelqu'un qui a encore à apprendre. Il y a une phase d'adaptation à l'emploi. D'ailleurs, s'il y a une année de stage, ce n'est pas pour rien. Donc, vraiment, je voudrais interpeller le ministre en charge de la fonction publique pour qu'il nous dise pourquoi on ne pourvoit pas tous les postes. Est-ce que ça veut dire que nos licenciés ne sont pas de bons licenciés ? Je ne comprends pas. Alors, ça, c'est le premier point, parce que ça gêne l'ISPF. Comment voulez-vous travailler si vous avez des gens que vous recrutez en CDD et donc vous êtes certain, au bout de deux ans, quand ils sont à peu près formés, que vous allez devoir vous en séparer parce que vous n'avez pas le droit de les garder au-delà ? Autant utiliser deux années pour former des titulaires. C'est bien plus intelligent. Il y a un vrai problème. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir. J'en ai trois. Le deuxième, il est très simple. Il y a depuis des années, un agent, si c'est trois, qui est détaché dans un syndicat. On nous a dit l'autre jour, en commission, suite à ma question, qu'il coûtait plus de 5 millions par an à l'établissement. Et moi, je me suis dit, mais enfin, avec 5 millions, eh bien, peut-être que l'ISPF aurait pu utiliser cet argent à une production, à une enquête, à une étude. 5 millions, ce n'est pas rien. Donc, à cette occasion, je voudrais également, j'aurais voulu m'adresser là au ministre en charge de la fonction publique, que l'on communique à l'Assemblée, non pas les noms, ça m'est égal, les noms, mais la liste avec le type d'emploi et le coût de chacune des personnes qui, aujourd'hui, est mise à disposition d'un syndicat, que ce soit un service ou un établissement public. Voilà. Parce que ça fait partie de la transparence que nous devons avoir. Aujourd'hui, l'ISPF doit assumer un choix qui a été fait par un ministre un jour de détacher cette personne. Au moins qu'il y ait une compensation. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être aveugle. Donc, donnez-nous la liste non pas nominative, mais incluant le type d'emploi, le statut et le coût de cette personne. Donc, de toutes ces personnes. La troisième chose, et c'est la dernière, c'est un problème de fonds qui a aussi été évoqué en séance. Depuis des années, il est question de refaire l'enquête sur le budget des familles qui n'a pas été réalisée depuis dix ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les données que nous avons sur les conditions de vie des familles, sur leurs revenus, sur la façon dont elles vivent, où elles sont logées, tout cela, les coûts, les revenus généralement, tout cela est complètement déformé par dix années d'évolution. Longtemps, on nous a dit que l'on ne faisait pas cette enquête parce qu'elle coûtait cher. Et le chiffre qui nous a été indiqué en commission est de 450 millions. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est une enquête de fonds qui va nous servir. Et qui va nous servir et vous servir, monsieur le vice-président, et servir également, bien entendu, au ministre en charge de l'économie, a fondé les bases de la réforme fiscale. Or, comment peut-on faire cette réforme fiscale tant qu'on n'a pas ces données ? Or, en commission, on nous a dit, non seulement dans les 450 millions, mais surtout, il y a un problème de timing et de programmation des travaux de l'ISPF qui doit faire le recensement général de la population l'année prochaine et c'est une grosse, grosse enquête et qui ne peut pas faire les deux et qui commencera à travailler sur l'enquête budget des familles qu'après. Donc, dans mon calcul et selon ce qui a été dit, je pense que nous n'aurons pas les premiers résultats opérationnels, réels, de la situation des familles et donc pour adapter, par exemple, une réforme de la fiscalité, par exemple, sur le revenu puisque c'est le projet que vous avez annoncé, comment on ne pourra pas le faire avant 2015 ? Donc, je crois que dans le cadre du redressement ou de la réforme fiscale, dossier très important, il faudra que vous vous positionnez pour nous dire si effectivement, il faudra attendre fin 2014, début 2015 pour avoir les résultats de cette enquête, auquel cas, ce n'est pas la peine d'espérer une réforme fiscale avant. Voilà la question. Moi, j'aurais tendance à vous dire trouver une solution pour que cette enquête démarre le plus tôt possible parce que c'est un vrai investissement sur l'équité sociale en Polynésie. Merci. Et sur l'économie, bien entendu. Merci Madame la représentante. Y a-t-il M. René Comoutin ? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, bonjour. à l'heure où la Polynésie doit opérer sa mutation économique, il est intéressant de s'intéresser de près au sort qui est réservé à l'Institut de la statistique. Le rôle de cet établissement consiste notamment à la réalisation d'études préparatoires à l'élaboration du budget, mais également aux projections économiques et financières. Les restrictions budgétaires imposées à cet établissement, comme à l'administration générale, ne sont pas sans impact sur notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Ainsi, nous avons entendu en commission de la bouche du directeur de l'ISPF et de la conseillère technique du ministre en charge de l'économie que la nouvelle baisse de 10% de la subvention prévue l'an prochain qui passera de 400 millions à 360 millions ne sera pas sans conséquence sur les études à mener. Ainsi, on nous annonce qu'il faudra faire le tri parmi les enquêtes qui étaient programmées et se concentrer sur ce qui est estimé être le plus urgent. si l'enquête de fréquentation touristique par exemple sera maintenue, il n'en sera pas de même pour l'enquête de satisfaction touristique alors qu'elle pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la réorientation éventuelle de notre industrie touristique. Nous avons noté également que l'enquête sur le budget des ménages était une nouvelle fois repoussée en raison semble-t-il de la réalisation en 2012 du recensement général de la population qui est effectué pour le compte de l'INSEE. Là, il s'avère que nous faisons fausse route. D'autant plus fausse route que le gouvernement dans le cadre du plan de redressement nous annonce une mise à plat de la fiscalité et l'éventuelle introduction d'un impôt sur le revenu des particuliers. Comment peut-on sérieusement faire aboutir une réforme de la fiscalité en direction des particuliers si nous n'avons pas une connaissance exacte de la capacité contributive de nos concitoyens? Comment peut-on plus largement prétendre et dicter des orientations en matière de politique sociale ou publique si nous n'avons pas les données essentielles sur le budget des ménages? Du côté de l'Institut, on nous a indiqué qu'on ne pouvait mener deux grandes enquêtes de front, celle sur le recensement général de la population et celle sur le budget des ménages qui s'étale sur une période de deux années entre la collecte et le traitement des données. Priorité a donc été donnée au recensement que nous effectuons pour le compte de l'État parce qu'il doit intervenir à date régulière. Ceci étant, et compte tenu des délais que je viens d'évoquer, si l'enquête sur le budget des familles ne pouvait être lancé qu'en 2013, les résultats ne pourraient être connus que courant 2015. Cela ne peut absolument pas nous satisfaire alors qu'il y a urgence à engager la réorientation de nos politiques publiques. S'il s'agit de moyens humains, comme cela a été évoqué en commission, demandons donc qu'à l'État de détacher du personnel pour superviser le recensement plutôt que de mobiliser plus de la moitié de nos superviseurs à cette tâche empêchant de faire la réalisation d'une autre enquête en verbure. Que l'État assume pleinement la compétence qui est la sienne plutôt que de nous apporter son concours financier afin que nous réalisions une mission qui est la sienne. nous attendons M. le vice-président c'était au ministre que nous que vous nous apportiez votre position sur ce point. Par ailleurs, M. le vice-président, la conseillère technique du ministre bien sûr, elle avait évoqué en commission l'éventualité d'inscrire un volet statistique dans un deuxième volet du contrat de plan. Nous aimerions donc avoir confirmation que le gouvernement s'est lancé dans la renégociation d'un tel contrat, sachant que la mise en place du premier volet a été fort critiqué à l'époque jusque sur les bancs de l'UPLD et qu'il faudrait sans doute mieux comme l'a suggéré le président de la République, s'orienter vers un véritable plan d'accompagnement négocié sur le moyen et long terme. Voilà ce que je pourrais dire un peu sur ça. Merci, M. le président. J'invite M. le vice-président à répondre aux interventions des représentants. Vous avez la parole. Merci, M. le président. Donc, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution aux questions qui ont été posées dans la mesure des informations qui sont à ma disposition aujourd'hui. Donc, concernant l'enquête du budget des familles, effectivement, cette opération a souffert de deux choses. D'abord, de moyens financiers et ensuite d'un calendrier qui nécessitait quand même un étalement dans le temps important puisque j'ai cru comprendre que cette enquête doit être menée en deux phases. La première phase qui a été estimée et évaluée à un an serait la phase préparatoire. à l'enquête et ensuite la deuxième phase qui est l'enquête proprement dite pourrait être circonscrite en six mois. Donc, à côté de ça, les moyens financiers qui devaient accompagner l'opération s'élevant à 450 millions de francs restaient à acter au sein des budgets respectifs ce qu'il fallait faire et puis trouver l'occasion pour pouvoir lancer l'opération dans d'excellentes conditions. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs discussions autour de la faisabilité de cette opération et de la nécessité de vite faire les choses et il semblerait que depuis notre retour aux affaires du pays, ayant repris le dossier en main, nous nous acheminons vers une phase préparatoire qui s'étalerait sur toute la durée de l'exercice 2012 et ensuite une phase d'enquête sur 2013. Comme ça, ça nous permet de ne pas nous retrouver en 2014 avec les résultats. Alors, pourquoi ce phasage ? Tout simplement parce que l'année prochaine, compte tenu de la réglementation applicable, l'opération de recensement doit être relancée sur 2012. Donc, on va essayer de faire un peu le mix des deux pour pouvoir parvenir au résultat de cette enquête au plus tard fin 2013. Concernant le concours, effectivement, l'issue du délibéré du jury qui a été mis en place qui ne nous satisfait pas n'a pas pu conclure à la nomination des candidats lauréats de ce concours. On me dit qu'il y avait trois participants pour deux postes et sur les deux postes, malheureusement, aucun des deux candidats arrivés en tête n'a été retenu. La seule chose que je peux dire, c'est que la composition du jury qui a délibéré et qui a sans doute effectué les entretiens nécessaires ou fait passer les épreuves me semble être suffisamment consistant pour accepter le fait qu'ils n'aient pas décidé, au vu des résultats, des candidats décidaient de retenir leur candidature. On me dit que font partie de ce jury le représentant du PEL, un représentant de l'IGA, un représentant du SGG, un représentant la secrétaire générale du CESC et puis le directeur de l'Institut médico-légal, médico-éducatif, plutôt. Et enfin, il y a une personnalité qualifiée. C'est la composition officielle du jury. À partir du moment où je suppose que ça devait être les chefs de service qui ont représenté leurs corps respectifs, donc le secrétaire général du gouvernement pour le RGG, le chef du service du PEL pour le PEL, le chef du service de l'IGA pour l'IGA, etc. Donc à partir de là, si après avoir statué sur le résultat soit des entretiens qu'ils ont fait passer ou des épreuves qu'ils ont fait passer, ils ont d'un commun accord décidé de ne pas valider, c'est que véritablement les candidats ne devaient peut-être pas être tout à fait à la hauteur des besoins qu'on attendait qui devaient être exprimés. J'en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus. Mais au jugé des informations qu'on m'a données, voilà ce que ça me laisse entendre. Bon, maintenant, je peux me tromper. Ceci étant, parce que je connais pas les candidats. Alors ensuite, concernant concernant les agents mis à disposition des organisations syndicales. Alors bien entendu, c'est une disposition qui me dit tant toujours relève d'une réglementation applicable en Polynésie et qu'à ce titre, l'ensemble des agents qui sont mis à disposition dans le cadre de la fonction publique territoriale est de neuf agents. Il y en a trois pour Ati et moi, cinq pour CSTPFO et un pour OOE et OOE-TUERIMA. Voilà. Donc ça fait neuf en tout et ça relève d'une réglementation locale. Alors j'ai demandé qu'on vous communique la liste, pas des noms, mais je veux dire la liste de ces agents pour que vous soyez informés donc de la situation de ces agents mis à disposition des syndicats alors que toujours étant payés par l'administration. S'agissant de l'enquête de satisfaction touristique qui a été exprimée par M. René Koumouetini, donc ce que nous proposerons c'est que son financement relève du service du tourisme et il semblerait que ce soit tout à fait à la portée du service du tourisme puisque l'évaluation du coût du financement de cette étude s'élève à environ et a été évaluée à environ 12 millions. Alors tout simplement pour dire que alors et là on va parler un peu de l'avenir de cet établissement on n'a pas jugé touché à cet établissement parce que cet établissement est investi donc d'une mission régalienne de l'État et donc à partir de là on ne peut pas trop bouger le format qui a été mis en place vous savez tous que l'INSEE du fait qu'il y a les deux FEDA qui sont pratiquement à la tête de cet établissement et qui concerne notamment le directeur de l'établissement et le conseiller statisticien qui y travaille apporte quand même on va dire toute la notoriété aux travaux et aux études lancées par cet outil dont dispose le pays mais aujourd'hui nous sommes en ce moment en train de réfléchir à l'évolution de la voilure de cet établissement toujours pour nous conformer au plan de redressement qui nous intéresse et pour nous conformer également à une certaine éthique qui voudrait qu'en matière de statistique on ait un peu plus de compétences parce que les besoins exprimés par l'autorité politique que vous représentez en partie n'arrivent pas à s'exprimer dans le cadre de la réglementation qui s'impose à cet établissement je veux dire par là on ne peut pas faire faire à cet établissement ce qu'on veut parce que tout simplement ça doit s'inscrire dans le cadre du respect des missions régaliennes qui font partie d'ailleurs d'une convention qui nous lie avec l'INSEE et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en train d'étudier à la nécessité de faire évoluer donc nos relations dans le cadre conventionnel avec l'État notamment l'INSEE pour donner un peu plus de marge au pays quant aux éléments statistiques qu'ils pourraient tirer des travaux effectués par cet outil donc voilà je pense que j'ai répondu à toutes les questions s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu à ce moment-là vous me la reposez et j'essaierai d'y répondre Merci Monsieur le Vice-président Y a-t-il d'autres questions ? Madame Armel Merceron vous avez la parole Oui, je ne vais pas monopoliser la parole non, à propos merci au Vice-président pour ces réponses mais je pense que par exemple pour les mises à disposition vous n'avez évoqué que les mises à disposition des services administratifs et là il faudrait par exemple rajouter un dixième qui est celui d'une mise à disposition dans le cadre d'un EPA un établissement public administratif et ça c'est peut-être pas connu par le PEL parce que c'est géré directement par les établissements donc pour avoir une vision globale ce serait intéressant d'interroger les EPA pour savoir pour avoir le recensement complet puisque dans ce cas-là on a quelqu'un qui est détaché auprès du CSIP donc il n'est pas dans votre liste et puis par ailleurs pour les concours je pense qu'il ne faut pas focaliser sur le concours de recrutement d'un statisticien c'était ça parce que depuis toujours vous avez eu du mal à recruter des statisticiens et c'est peut-être là que les bourses majorées devraient être beaucoup plus incitatives de manière à ce qu'on ait vraiment des Polynésiens qui fassent des études de statistiques est-ce qu'il y a des étudiants qui ont fait des bourses majorées qui sont revenus chez vous c'est une question mais plus généralement je crois que pour les concours parce qu'il n'y a pas que les statisticiens il y a aussi les attachés d'administration classiques pour lesquels il n'y a pas eu ils n'ont pas fait le plein et là on en a à l'appel des juristes ou des étudiants qui ont fait des études d'économie ou d'AES donc moi je serais pour et peut-être que l'Assemblée la commission chargée de l'emploi et de la fonction publique pourrait être à l'initiative de cela je trouve qu'il faudrait qu'on fasse un débat une information pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir un vivier suffisant de jeunes pour pouvoir tous les concours il y a quand même une anomalie là voilà c'est tout ce que je voulais rajouter merci madame Merceron oui madame Maynassar vous avez la parole merci je serais rapidement cette histoire de concours c'est vrai qu'on se demande si en fait officieusement il n'y a pas eu une consigne pour dire écoutez là on est en restriction budgétaire on va certainement devoir faire des coupes du redéploiement de personnel dans le cadre du plan de redressement donc au lieu d'en recruter 13 on en recrute 10 donc c'est un choix mais si c'était le cas on aurait souhaité quand même que ce soit dit officiellement à ces personnes qui ont travaillé des mois pour ce concours et qui ne comprennent pas qu'on n'ait pas pourvu l'ensemble des postes parce que je crois que même si voilà il y a un aspect il y a une dimension humaine à prendre en compte on a des jeunes en face de nous ils sont presque ils ont été des centaines je crois à postuler ils ont passé des heures là dessus ils sont arrivés sur la dernière ligne droite et puis on leur dit même vous là les derniers et bien on n'a pas réussi à faire le plein alors vous comprenez bien que je ne vais pas jouer la psy mais honnêtement ils se posent des questions fondamentales en se disant est-ce que j'ai le niveau alors je pense qu'il faut un peu d'honnêteté et de transparence et il vaut mieux le dire pour que ces jeunes ne se sentent pas complètement rabaissés parce que je vous le dis c'est le cas de n'avoir pas été sélectionnés dans les 13 derniers voilà je crois que c'est un peu c'est un peu ce sujet là derrière cette question sur pourquoi 10 et pas 13 pensant aussi à ces jeunes qui s'investissent et qui ne comprennent pas nos décisions et puis juste pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit et vous ne l'avez pas tellement évoqué monsieur le vice-président lors des discussions en commission nous nous sommes penchés donc sur cette question de la concomitance des deux grandes études et du recensement et de l'enquête du budget des familles et effectivement nous avons été un peu surpris même si on peut comprendre surpris par cette réponse qui est de nous dire mais écoutez techniquement on ne peut pas faire les deux en même temps alors bon moi je veux bien comprendre qu'on manque on manque de personnel on manque de moyens financiers ça reste quand même difficile à accepter d'autant que si on arrive à avoir un financement via le CDP vous les deux pour l'enquête de budget des familles j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse pas doubler les effectifs pendant une année quitte à avoir le soutien technique de l'état et donc ça me permet en conclusion de vous demander si vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce que nous avons appris en commission à savoir le projet d'un deuxième volet au contrat de projet parce que ça c'est une sacrée nouvelle c'est une sacrée nouvelle en sachant que il me semble nous n'avons pas encore finalisé le redéploiement des crédits du premier contrat de projet donc monsieur le vice-président est-ce qu'on est arrivé au bout des négociations pour le redéploiement du CDP 1 et 2 qu'est-ce que vous comptez inclure dans le CDP 2 et effectivement si on peut faire financer l'enquête budget de famille sur le CDP 2 allons-y et faisons financer aussi des moyens humains comme ça on peut faire les deux en même temps voilà merci merci madame Sage monsieur le vice-président vous avez la parole merci monsieur le président alors le CDP d'abord ce n'est pas que le pays c'est l'état donc il faut forcément un accord entre le pays et l'état jusqu'ici le redéploiement qui a été accepté compte tenu des soit des travaux qui ne sont pas suffisamment mûrs pour pouvoir passer le cap du 31 décembre ainsi que pour les besoins exprimés nouveaux par rapport à des travaux qui sont qui ont été menés comme il faut et pour lesquels on va dire que le taux d'exécution est arrivé pratiquement à 98% je vais parler des abris de survie l'état et le pays a convenu d'utiliser ces fonds là au financement de la construction des écoles primaires voilà parce qu'il y a un lourd déficit en matière de rattrapage de la construction des écoles primaires surtout celle qui doit peut être fermée et notamment à titre d'exemple l'école primaire de Pueu qui est actuellement fermée et qui va devoir être construite alors faute de crédit au niveau du FIP le pays suffisamment bien entendu le pays a convenu avec l'état de redéployer une partie du CDP à ses besoins alors on aura un prochain copil et à la lumière des informations dont on vient de débattre je vais demander s'il n'est pas possible de rendre éligible le financement de cette étude dans le cadre du CDP mais il faut faire attention quand même parce que nous sommes la gestion du CDP est extrêmement compliquée parce qu'il faut absolument que nous sommes au rendez-vous du taux de liquidation au 31 décembre parce que dès qu'on saute la barre du 31 décembre et que la liquidation n'a pas été réalisée conformément aux évaluations de départ on perd le bénéfice donc de la partie qui n'a pas été liquidée donc ça c'est un point qui est très important donc si c'est une opération qui me semble être mûre on pourrait effectivement l'amorcer dès la fin le début du troisième trimestre donc du dernier trimestre plutôt de de cette année mais encore une fois là je viens d'avoir un renseignement qui est important le recensement doit se faire obligatoirement c'est une règle c'est une loi un décret ou c'est un décret c'est une loi voilà c'est une loi ils appellent ça la loi la loi de proximité bon c'est une loi donc on doit la faire en 2012 pour lancer le recensement il faut 700 agents et le financement s'élève à peu près à 300 millions pour faire cette petite enquête il faut 70 agents donc vous avez bien compris qu'on ne peut pas mener les deux séparément c'est pour ça que je disais on pourrait peut-être amorcer le démarrage de la phase préparatoire en dehors du recensement qui doit être entrepris en 2012 on pourrait lancer cette phase préparatoire qui va durer un an pour l'enquête sur les ménages et on sait de continuer sur 2013 la phase d'exécution donc de l'enquête sur les ménages à moins que le technicien qui est là qui connaît bien le domaine peut dire que ça peut se faire concomitamment mais encore une fois là je vous dis nous sommes sur des missions régaliennes le recensement c'est l'état pratiquement qui nous l'impose avec des des fiches qu'ils ont officialisé à leur niveau alors est-ce que ces fiches peuvent être complétées des besoins statistiques nécessaires à l'enquête sur les ménages alors si c'est possible à ce moment là on pourrait effectivement utiliser dès 2012 l'enquête ou si c'est pas possible à ce moment là on fera on lancera donc la première phase préparatoire sur 2012 et on continuera sur l'exécution de l'enquête sur les ménages en 2013 alors comme je vois Mayana qui m'interpelle avec un regard qui me questionne donc en fait je viens d'avoir une information qui va compléter celle que je vous donne il faut absolument un expert de l'INSEE sur le budget des familles pour faire cette enquête donc ça veut dire que ceux qui vont faire le recensement ne sont absolument pas dotés de la compétence pour pouvoir faire l'enquête sur le budget des ménages donc ceci répond peut-être à cela donc ça veut dire qu'on va dérouler le calendrier qu'on a un peu pressé c'est à dire qu'en 2012 on va lancer les deux enquêtes en même temps mais sans avoir les résultats en 2012 sur l'enquête sur les ménages donc on lance la phase préparatoire en 2012 et ensuite en 2013 véritablement on exécute l'enquête sur les ménages donc voilà merci monsieur le vice-président nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner l'actu de la délibération article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 438 047 972 francs CP se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 424 850 630 francs CP section 2 d'investissement 13 197 342 francs CP merci la discussion est ouverte et maintenant je mets au bois l'article premier qui sont pour à l'unanimité donc article premier adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 424 303 033 francs CP se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 414 939 618 francs CP section 2 d'investissement 9 363 415 francs CP merci merci la discussion je mets au bois l'article 2 même vote article 2 est adopté article 3 article 3 le compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2010 annexé à la présente délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement 424 850 630 francs en dépense 414 939 618 francs pour un résultat donc en section de fonctionnement de 9 911 012 francs en section 2 opération capitale recette 13 197 342 francs en dépense 9 363 415 francs pour un résultat donc de 3 833 927 francs donc total recette 438 047 972 francs total des dépenses 424 303 033 francs résultat global 13 744 939 francs CP merci merci la discussion est ouverte demain je mets au voile l'article 3 même vote l'article 3 est adopté l'article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 sur un excédent de 9 911 012 francs CP est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 9 911 012 francs CP merci la discussion est ouverte maintenant je mets au voile l'article 4 même vote l'article 4 est adopté l'article 5 afin de réajuster le besoin de financement de la section opération capitale ou investissement un transfert d'un montant de 3 833 927 francs devrait être opéré du compte 1068 autres réserves au crédit du compte 110 report à nouveau solde créditeur merci la discussion est ouverte je mets au voile l'article 5 même vote l'article 5 est adopté l'article 6 au 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement de l'institut de la statistique de la Polynésie française est de 68 684 686 francs CP je mets au voile l'article 6 même vote article 6 est adopté article 7 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française je mets au voile l'article 7 même vote article 7 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée nous passons au dernier dossier sur le ministre de l'agriculture Yorana donc relatif à un projet de délibération portant à l'abropation de la convention relative à la collaboration entre l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail et la Polynésie française donc le rapport sera présenté par madame Thuyo-Bouya Catherine vous avez la parole merci merci monsieur le président bonjour à monsieur le ministre donc par lettre numéro 39 66 pierre du 6 juillet 2011 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation de la convention relative à la collaboration entre l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail donc l'ANSES et la Polynésie française l'ANSES est un établissement public de l'état à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé de l'agriculture de l'environnement du travail et de la consommation et soumis aux dispositions des articles L 1313-1 et suivant du code de la santé publique l'agence met en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement du travail et de l'alimentation elle contribue également à assurer la protection de la santé du bien-être des animaux la protection de la santé des végétaux et l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans son champ de compétences elle a pour mission de réaliser l'évaluation des risques de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques enfin elle participe aux travaux des instances européennes et internationales et représente la France à la demande du gouvernement la convention qui nous est présentée permettrait aux pays qui ne disposent pas des services ou instances d'expertise adaptées de solliciter l'aide de l'ANSES sur les sujets entrant dans le champ de compétences de cette dernière il convient de préciser que saisie le 21 septembre 2010 par le service du développement rural département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire du risque d'introduction de la loque américaine et de contamination des ruches suite à l'importation et l'utilisation de sières d'abeilles gouffrées l'ANSES avait rendu un avis le 21 mars dernier considérant qu'au-delà du cas ponctuel de demande d'avis et de recommandations sur la manière de traiter le problème de la loque américaine le pays était susceptible d'avoir besoin du concours de l'ANSES le gouvernement et l'agence ont convenu d'établir une convention cadre fixant les modalités de ce concours en application du troisième aligné de l'article 169 de la loi organique statutaire cette convention conclue pour une durée de cinq ans et qui a reçu l'avis favorable du haut commissaire précise notamment que l'ANSES pourrait être saisi par le président de la Polynésie française ou toute autre personne dûment habilité au sein du gouvernement de Polynésie française les ministères en charge de la santé de l'environnement et du travail pourront donc saisir également l'ANSES dans le cadre de leur mission l'expertise sollicitée par le pays qui ne le sera pas facturé cependant le pays sera informé du coût estimé de l'instruction de la saisine et pourra proposer un financement en application de l'article L 1313-3 aligné à 3 du code de la santé publique les avis et recommandations de l'ANSES sont rendus publics sous réserve le cas échéant des obligations tenant à la préservation du secret industriel et commercial la publication est faite sur le site internet de l'agence cette convention venant fixer les modalités du concours d'un établissement public de l'état elle doit être soumise à l'approbation de notre assemblée conformément à l'article 170-1 de la loi organique statutaire tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues de l'Assemblée de Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et du transport d'adopter voilà monsieur le président merci madame la représentante il y a des représentants qui souhaitent intervenir sur le rapport il était mal à haut oui madame sage vous avez la parole merci bonjour monsieur le ministre merci d'être là on aurait voulu vous avoir aussi sur la régénération de la cocoterie là juste avant ça aurait été intéressant non sur ce dossier bon ben il y aura finalement on n'a pas de de remarques particulières ça vient effectivement régulariser une situation de ce qu'on a compris en commission pour nous permettre en plus de bénéficier gratuitement d'une expertise mais c'est vrai que c'était l'occasion de débattre un petit peu de nos politiques de protection en matière de biosécurité et du partenariat qu'il peut y avoir entre l'agriculture la santé autant de sujets un petit peu chaud qui méritent quand même la meilleure coordination possible entre les ministères moi je profite juste que l'on aborde un peu cette thématique pour vous demander des nouvelles sur le traitement de nos de nos enfin de l'utilisation en tout cas de Nivea dans ce cadre là parce que vous savez que normalement Nivea était aussi prévu pour la destruction de de produits d'espèces animales qui pouvaient être je dirais contaminés et qui pouvaient être utilisés aussi sur le site de Nivea je ne sais pas si ça a évolué depuis je profite juste du sujet pour savoir si depuis soit on s'est équipé à la grande question c'était est-ce qu'on s'est équipé sous douane pour pouvoir brûler les marchandises sur place pour toutes les marchandises qui pouvaient être contaminées ou est-ce qu'on les transportait sur Nivea je voudrais connaître un petit peu le circuit qui est mis en place les procédures qui sont mises en place en matière de protection du territoire par rapport aux marchandises que l'on peut importer et qui sont contaminées aujourd'hui comment on les traite j'en parle d'autant que ces derniers mois il y a eu quand même plusieurs cas de produits qu'il a fallu retirer retirer de la vente qu'il a fallu interdire à l'importation mais certaines étaient déjà sur le territoire je ne parle pas non plus du cas du Japon où là on a eu même des matières où il y avait un risque de radioactivité donc est-ce que bon si ce n'est pas pour aujourd'hui ça peut être pour une prochaine séance mais si on peut avoir une mise à jour un petit peu des procédures que vous utilisez aujourd'hui parce que c'est bien sous la tutelle de l'agriculture toujours aujourd'hui merci madame la représentante y a-t-il d'autres qui veulent qui souhaitent s'exprimer oui madame vous avez la parole merci monsieur le président je vais peut-être un petit peu extrapoler mais madame sage a parlé de radioactivité en lisant le texte j'ai pensé au problème que nous avons par rapport à et où on demande depuis des années à l'état de lever le doute sur la sécurité alimentaire des produits de la mer là mais aussi par rapport à son environnement or jusqu'à maintenant c'est avec la défense que l'on le ministère de la défense que l'on communique évidemment où c'est secret défense où il n'y a pas de danger où il n'y a pas ci il n'y a pas ça et je suis en train de me poser la question est-ce que on pourrait les saisir par le biais de cette agence peut-être on pourrait essayer par ce biais là que ça serait peut-être intéressant je viens de passer un petit coup de fil à monsieur Barillot qui est le représentant pour le gouvernement du COSCEN voilà parce qu'avec le ministère de la défense tout va toujours bien voilà c'est tout monsieur le ministre merci madame la représentante j'invite monsieur le ministre à répondre aux interventions des représentants mesdames et messieurs bonjour alors en ce qui concerne moi je reste dans le domaine dans le domaine végétal et animal nous avons au niveau du DPV de Mututa un incinérateur bon c'est pas le grand incinérateur mais en ce qui concerne un IV bon c'est plutôt il relève plutôt du ministère de l'environnement cette question là il faudrait plutôt la poser à la question au ministère de l'environnement on peut le saisir sur la question effectivement l'ONSES comme vous le savez intervient dans 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 divers secteurs non pas uniquement sur la santé humaine mais aussi sur l'environnement sur le végétal sur l'animal et sur l'incinérateur de de Mututa ça se situe à peu près à 400 à 500 kilos de matière organique qu'on peut qu'on peut traiter sinon tout ce qui est santé tout ça bon ben c'est le ministère de la santé qui peut au travers de l'ONSES intervenir et faire appel à l'ONSES pour pouvoir faire une étude de risque et faire une évaluation pour pour son domaine de compétence bon pour ce qui est de de Mouroulois effectivement l'organisme traite tous les domaines de risque bon maintenant on sait très bien que Mouroulois est sous le chapeau de la défense donc je ne sais pas si l'organisme à l'heure actuelle a la compétence de pouvoir interpeller l'état et puis je crois qu'on peut toujours essayer on va faire une saisine et puis on va leur demander de voir un peu où ça en est cette histoire est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions merci monsieur le ministre madame Maynassage vous avez la parole oui merci j'ai entré rapidement pour c'est un peu l'objet de ma deuxième intervention qui se rapproche de celle de TA je crois que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu l'ANSES depuis qu'on a étudié le dossier en commission et en fait l'ANSES est une nouvelle agence qui est une fusion de deux autres agences ils ont élargi leur champ d'intervention et c'est intéressant de noter qu'effectivement leurs objectifs parmi les nouveaux objectifs de l'ANSES c'est justement la prise en compte du risque pour l'homme dans son environnement dans son lieu de travail dans son environnement et je crois effectivement que ça peut être intéressant pour le COSEN de peut-être solliciter officiellement l'ANSES via ce partenariat puisque de toute façon on l'avait demandé en commission mais c'est bien un partenariat pays ANSES qui peut être après au bénéfice de la santé de l'environnement de l'agriculture voilà donc c'est un organisme indépendant qui regroupe en plus plusieurs secteurs en France et on pourrait peut-être faire appel à eux dans le cadre de la demande de contre-expertise que l'on voulait faire ce serait bien ce serait bien merci oui merci madame Maynassage vous souhaitez intervenir alors je vais revenir dans je vais plutôt me focaliser dans mon domaine de compétences effectivement là nous avons une opportunité je dirais déjà que ça coûte pas grand chose au pays puisque elle est gratuite cette intervention à partir du moment qu'on signe la convention nous avons effectivement au niveau du végétal et de l'animal et de la santé au niveau alimentaire on connait les résidus de pesticides qui font la chronique des journaux depuis pas mal d'années il est clair que là on peut demander à l'anxesse de venir nous aider sur le printure tout ce qui est tout ce qui est des difficultés et des risques que l'on pourrait rencontrer au niveau de l'utilisation des pesticides et de son analyse on a aujourd'hui un appareil qui se trouve à l'ILM qui est en phase d'échantillonnage en termes de résidus de pesticides nous avons aujourd'hui calibré à peu près 98 pesticides présents sur le territoire et donc ceci étant on a besoin d'un agrément et c'est là où est la difficulté aujourd'hui de faire un échange si demain on se mettait à analyser les produits qui se trouvent dans l'assiette de nos enfants tant qu'on n'a pas l'agrément on peut être on peut être attaqué donc l'agrément va être fourni par la COFRAC mais ça prend à peu près deux ans donc on a un laps de temps qui effectivement nous met dans une situation assez délicate puisqu'il y a urgence quand même puisque en termes de comparatif de coûts lorsqu'on fait une analyse de pesticides on se retrouve à entre 90 000 francs et 150 000 francs lorsqu'on fait appel puisque effectivement l'institut Louis Malardé récupère les produits analysés et le transfert au laboratoire de Hills jusqu'à présent qui font les analyses et qui les ramènent ici ça coûte entre 90 000 francs et 150 000 francs l'analyse donc si on a 10 analyses 10 produits faites le calcul ça chiffre vite ceci étant on a fait un comparatif aujourd'hui on sait qu'on va tourner lorsqu'on fera une analyse sur le territoire grâce à la machine qui est en train d'être calibrée qui va tourner en gros entre 10 et 15 000 francs et un temps de réponse beaucoup plus rapide puisque ça se fait en 48 heures donc on aura la possibilité dès qu'on repère un produit où la dose de matière active est plus élevée que la normale on pourra le retirer tout de suite ce qui se passait avant c'est que jusqu'à présent lorsqu'on découvre qu'il y a eu un dépassement des LMR le temps de réaction est beaucoup plus long donc il a le temps de faire le circuit avant qu'on intervienne donc la difficulté elle est là mais j'espère que bon l'équipe de l'ILM et du DRA sont en train de travailler dessus pour qu'on puisse répondre au cahier des charges que demande la COFRA ceci étant bon ben il y a le laps de temps à prendre en compte qui va se situer entre un an peut-être deux ans donc c'est lent effectivement c'est très lent on avait pensé que ça allait être plus rapide que ça mais bon c'est le cahier des charges qui le veut et aussi nous sommes en train dans une réflexion beaucoup plus globale cela fait partie de la domaine d'un domaine de compétences qui est de la recherche appliquée et j'ai soumis l'idée qu'il faudrait on a un peu partout des chercheurs en termes de recherche appliquée je pense notamment à monsieur Taïvini bon il y en a au niveau de l'ILM il faudrait peut-être mutualiser les compétences et faire qu'on ait un véritable centre de recherche de la recherche appliquée et qu'il ne se limite pas uniquement dans un champ très cloisonné mais beaucoup plus ouvert on vient par exemple au niveau de bon j'essaie d'élargir un peu le champ je ne parle pas de l'ancest uniquement mais au niveau de la recherche appliquée on a au niveau de la vanille on a défini le code génétique de notre vanille on vient de créer une vanille élite qui a produit ses premiers fruits il y a quelques quelques mois et alors on a découvert que cette vanille est beaucoup plus résistante aux maladies elle a un meilleur taux de vanilline elle est beaucoup plus anisée et donc on a peut-être une ressource ici qui serait importante dans les années à venir pour le cursus vanille donc on pourrait très bien dans ce genre d'action faire intervenir aussi l'ancest pour nous venir nous soutenir dans nos actions de recherche merci monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier conformément aux dispositions des articles 169 et 70 tirés 1 de la loi organique numéro 2004 192 et 27 février 2004 se suis l'assemblée de la Polynésie française approuve la convention relative à la collaboration entre l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail et la Polynésie française merci la discussion est ouverte tout à tout maintenant je mets au voile l'article premier qui est pour à l'unanimité article premier adopté article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci je mets au voile l'article 2 même vote article 2 je tiens une question ah euh une question donc madame tuyau vous avez la parole oui euh dans la convention euh à l'article 3 point 4 au niveau du contrat d'expertise euh il y a une alignée qui euh qui est celui-ci cependant la Polynésie française est informée du coup estimé l'instruction de la saisine et elle peut proposer un financement c'est-à-dire que c'est la Polynésie française qui propose un financement ou c'est l'ANSES ce qui veut dire selon le le co-estimé l'ANSES fera-t-il vraiment l'expertise ou pas si c'est un coût assez exorbitant pour l'analyse euh pour le pays euh étant donné les les problèmes que l'on a au niveau euh finance est-ce que c'est là où ça en est quoi par rapport à cette phrase merci madame la représentante monsieur le ministre vous avez la parole effectivement c'est l'ANSES qui évalue le coût puisqu'elle a elle a l'équipement pour faire l'évaluation et chiffrer si vous voulez euh la demande euh ceci étant euh on dit que le pays peut participer il n'est pas forcé à participer donc c'est une on lui donne la possibilité de participer donc voilà on a le choix oui madame toujours vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président merci monsieur le ministre euh ma prochaine question c'est pourquoi avoir choisi l'ANSES une entité euh état et non pas une société euh privée plus plus objective on va dire parce que l'état par rapport à la question sur le cosken les essais ont bien été menés par la défense donc par l'état et pourquoi n'avoir pas choisi une société plus nous n'avons pas encore cette compétence enfin pas la compétence mais les moyens du pays donc pourquoi avoir choisi l'ANSES voilà ma question merci merci monsieur le ministre alors effectivement il y a il y a cette question mais je veux dire que l'ANSES est au niveau national donc le réseau est beaucoup plus large qu'une entité privée et il y a surtout le point le plus important la gratuité ceci étant je voudrais juste vous rassurer madame la représentante il est clair qu'il y a une convention de précaution c'est à dire qu'il n'y a pas de diffusion lorsqu'on signe il y a de la confidentialité derrière et donc on ne peut pas diffuser les publications si le pays ne le veut pas je mets au voile l'article 2 même vote article 2 adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée je remercie tous les représentants le gouvernement les collaborateurs et je vous informe la date de la prochaine commission permanente donc ce sera le jeudi 25 tout dépend du nombre de dossiers on vous confirmera ça sous peu merci maururu bonne soirée merci Merci.